Salut, bonjour, troisième essai en ce 10 novembre 2024 à 5h50, enfin tout à l'heure c'était 5h50, 5h53, il faut être précis. Je partage mon écran tout de suite, on va éviter les selfies durables avec ma tronche comme façon de faire. Alors il y a encore lui qui est là, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Je partage mon écran, oui mais on s'en fout, alors oui pourquoi je commence sur ma vie 777, ils nous proposent des trucs sympas là, on va couper le son, mais enfin il y a du son, donc c'est quelqu'un qui prend une vue d'au-dessus de la ville de nuit et il constate par moment vous voyez j'arrête là, au-dessus des nuages, éclairant vers encore plus haut, donc avec une couche de nuages qui sert d'obstacle, on peut dire servir, entre nous, lui, et les lumières. C'est comme s'il y avait là-dessus un porte-avions volant avec les lumières, on va dire une plateforme volante fixe parce qu'elle ne bouge pas là, je reprends la lecture. La seule chose qui bouge là, c'est l'alternance des lumières et des allumés états et en dessous il y en a d'autres, vous voyez, il y en a d'autres qui non plus ne bougent pas, et je le tue. Alors bon, dans la marine vous diriez, ah bah tiens, c'est marrant, on a la vue d'en dessous du niveau de l'eau et d'au-dessus. Il y a des hublots dessous l'eau et des hublots dessus, enfin il y a des hublots dessus aussi, qui s'allument et s'éteignent, voilà, des phares ou des hublots. Bon, comment dire, c'est intéressant, c'est intéressant. Et c'était le 24 octobre 2027. Allô ? Allô ? Non, le 27 octobre 2024. Peut-être plus tôt. Comme quoi les Chinois, donc ils écrivent comme nous, et avec intelligence, d'abord l'année, puis le mois, puis le jour. Ce qui fait que quand vous classez ça dans votre dossier, vous avez toute la chronologie qui s'affiche d'emblée. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre chez lui, là ? Tac, tac, tic, tac, tac. Alors là, ça, ça va me gêner être en bas, évidemment. Donc, d'autres lumières dans la nuit, ça, j'arrête un peu les lumières dans la nuit parce que, oui, voilà, le phénomène est là, la question est là, mais on ne voit rien pour pouvoir déterminer ce qu'il en est, de quoi, de comment, humain, pas humain, grand, gros, on ne voit rien, on ne sait pas la distance, on ne sait rien. Donc, à une époque de mes débuts d'intérêt en ufologie, je prenais tout, et dont ça aussi, puisqu'à ce niveau-là, on en est à la question, mais alors comment sort-on de ce grand écran, comme ça, tac, tac, c'est quoi ça ? Non, moi, c'est une nouvelle séance, et on verra ça plus tard, voilà, et sinon, on en est là, et j'en suis là. Et alors là, ça va être pour aujourd'hui, ça. Alors, il y avait deux choses, aussi. J'écoutais cette dame, ça fait deux fois que je vous en parle, ou peut-être même trois, mais il y avait très longtemps, il y a vraiment tout au début, je vous en étais peut-être parlé. C'est la dame, c'est une des dames qui analyse la teneur vocale, elle vous fait prononcer un petit texte, ce qui fait que vous allez énoncer plein de phonétisations issues de votre corps, qui donc font jouer différents nœuds et zones de résonance, c'est mon interprétation, qui font qu'à l'analyse de ces phonétisations, de ces vocalisations, on peut déduire des manques ou des excès, on va dire d'énergie, comme ça, mais bon, d'énergie, dans ces séquences de son, dans ces mots, dans ces séquences de son, dans ces phonétisations. Et donc, trouver vos points forts et vos points faibles, trouver les pathologies de vos maladies, trouver, je ne sais pas, vous voyez, c'est terrible, c'est encore une carte d'identité, qui vous définit complètement, c'est hallucinant d'ampleur, à mon point de vue, c'est hallucinant d'ampleur comme moyen d'analyse et d'action, évidemment d'action aussi. Parce que la dame, là, elle dit, moi j'ai regardé aussi ce qu'il y avait dans les analyses de sang, là, vous savez, les derniers trucs un peu spritchés, et elle chante et elle change, elle change, elle arrive à faire changer la configuration de ce qu'elle est en train d'observationner, d'observer. Oui, c'est magique, quoi. Vibration, vibration, nous ne sommes que fréquences. Allez-y, vous pouvez tous sortir, là, parce que toute la soupe New Age, elle fonctionne bien, là. Elle fonctionne bien parce qu'elle est basée sur des vraies notions, cette source, cette soupe New Age. Alors après, elle est bourrée d'autres choses, de mensonges, de publicités, d'exagérations, il y a des escroqueries, il y a de tout, mais il y a aussi des réalités. À la base, la base. Mais bon, c'est un niveau de conception où les gens, en général, ils respectent cette vieille Maxime, qui est du genre, se taire, se taire, oser. Je ne me rappelle plus. Ah, mais c'est normal, je ne le pratique pas, puisque je parle. Dans le cadre de « Celui qui sait ne parle pas, et celui qui parle ne sait rien », j'adore. Je me la prends comme introduction, cette phrase, parce que c'est génial. Ça me couvre, en plus. C'est génial. J'adore. En fonction de la confiance que vous me faites, vous placez votre curseur quelque part, là. Comme ça, vous avez votre libre arbitre, votre feeling, votre intuition. Mais bon, un peu de sérieux, quoi. Je ne me lève pas à cette heure-ci pour ne rien gagner et passer du temps, même dépenser des sous. Chaque mois, 50 balles. Un truc obligatoire pour vivre, mais chaque mois, 50 balles. Obligatoire pour vivre, a priori, parce que quand ils vous mettent « Hop, ils passent à 50 à l'heure, là, moi, je n'ai pas la télé, je ne sais pas si je n'ai pas Internet. » Et donc, c'est marqué où, d'un coup, que c'est autorisé ? Mais enfin, vous n'avez pas vu, d'ailleurs, elle se prend pour qui, à dire ça quand à l'heure ? Pour qui elle se prend ? Non, elle ne peut pas décider ça comme ça, là. On n'est pas au Moyen-Âge avec… même pas au Moyen-Âge, ça n'est jamais arrivé des trucs comme ça. Dans les films, avec le mini-moi, là, ou je ne sais pas, dans les films avec… Ah non, mais ce n'est jamais arrivé. Et ce n'est pas pour rien. Bon, ce n'est pas le sujet. Donc, cette dame-là, toujours très bonne, Sherry Edwards, E-D-W-A-R-D-S. Elle avait édité un programme que j'avais téléchargé, mais on est en 2012, là, 2011. Je ne sais plus, je ne sais plus la date. Il y a longtemps. Je ne sais même pas dans quel ordi… C'est sous XP ou sous Windows 95, si ça se trouve. Donc, c'est en général des trucs que vous ne pouvez plus les décoder. C'est assez bien comme méthode aujourd'hui. Ça prouve le niveau technologique de notre société vraiment intelligent. Tu vois, l'intelligence qui se soin, quoi. Tu as des bouquins dans la bibliothèque, tu n'arrives plus à les lire, tu sais. Ah non, nous, en les lisant, on arrive. Non, mais là, c'est pareil. Vous avez des disques durs, vous n'arrivez plus à les lire. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde de taré ? C'est vraiment pour perdre tous les moyens d'avoir des moyens d'agir, quoi. Et c'est obligatoire ? Non, mais je ne sais pas, moi. Alors, pourquoi est-ce que j'entends ? Il y avait un article d'Arna Maria Miel, c'est... Qui nous dit que finalement, vous savez, le Monroe, l'Institut Monroe, de Rimogiu, pas de contrôle mental, mais d'études du mental, de formation au remote view, on va dire, a déterminé ou détermine que le potentiel humain est l'antidote ultime au deep state ? Et là, c'est magouille. Eh bien, écoutez, je ne suis pas pour le Monroe Institute, parce que c'est très CIA et tout ça. Mais c'est très MKUltra, quelque part. Et puis, c'est très plein de secrets, finalement. Ils analysent tout de la part de tout le monde. Merci pour vos datas, mais après, ils s'en servent contre nous. Je n'aime pas ça, moi. Je n'aime pas. Ce n'est pas ma faute. Je crois que c'est juste parce que c'est normal de ne pas aimer. Mais bon. Comment dire ? Eh bien, là, on rejoint ce que nous dit Forsight Institute. Le travail avec les bons IT se fera de bonne manière à partir du moment où on aura le niveau de communication minimum nécessaire, utile, pour communiquer avec eux, pour se comprendre. Parce que pour l'instant, c'est comme quand mon chat fait miaou. Je dis, ouais, ouais. Je n'ai rien à faire. Je continue ce que je fais. Mais maintenant, s'il me dit, dans le miaou, si j'arrive à comprendre que ça veut dire, il y a le facteur à la porte qui veut t'amener un recommandé. Ça fait trois fois qu'il tape. Mais comme tu ne l'as pas entendu, il va le ramener. Et c'est dommage parce que c'est aujourd'hui que tu voulais le recevoir. Tu vois, genre. Donc, je n'arrive pas à comprendre ça dans son miaou. Je perds quelque chose. Donc, il va arrêter de communiquer avec moi. Et moi, je vais me croire supérieur à lui. Alors qu'en fait, là, j'étais très inférieur. Ouais, j'étais déficient, on va dire. C'est un exemple. Ça ne m'est pas arrivé. Moi, je comprends tout ce qu'il me dit. Je plaisante. Je ne m'appelle pas Leila Del Monte, malheureusement. Bon, mais d'un autre côté, je ne veux pas attaquer là-dessus cet article. D'ailleurs, un, je ne l'ai pas encore lu. Il n'y a que le titre qui me plaît. Et ça me permet de vous parler de choses et d'autres. Et on va attaquer là mes articles. Vous avez vu, on a, je ne sais pas combien. C'est marqué là-dessus, combien j'en ai d'ailleurs. Évidemment qu'il me faut... Non, ce n'est pas marqué, il n'y a pas le nombre. Donc, les ouverts. Les ouverts. Ah, il y a encore l'historique. Non, mais l'historique, on peut la fermer. Ouais, ça ne se gère pas d'ici. Allez, on s'en fout. On ouvre un truc. Et on y va. Ça vient de Vaccine Impact. Alors, Trump annonce une ancienne lobbyiste de Big Pharma qui va gérer le staff de la Maison-Blanche. Alors, ça fait un peu flipper, quoi, quand même. C'est-à-dire, elle était au centre de tout, là. De tout Big Pharma, quoi. Mais bon, alors maintenant, il y a un autre truc qu'il faut que je vous dise. Les élections ont lieu aujourd'hui et la mise en place le 20 janvier. Et le gars, aujourd'hui, il est en train de dire qu'il va faire le 20 janvier, alors qu'il se heurte à une bande de malotrucs, truands depuis truands. J'estime plus truands qu'en tout cas que l'équipe à Trump. Même si, soyons lucides. Ben, chez Epstein, il y avait des deux côtés. Il y avait du rouge et du bleu. Et puis, on ne parle pas de pilules, là. Parce que c'était le genre de coin où c'est plutôt les pilules bleues qui prenaient les gars. Excusez-moi. Moi, je ne sais pas de quoi je parle, en plus. Non, je ne sais pas de quoi je parle. Vous en déplaisez ? Ah, il y a des faux, j'aurais peut-être dû... Mais bon, non. Ça ne s'est pas passé. Alors. Donc, C.Z. Wiles. Enfin, Wiles. W-I-E-L-E-S qui deviendra son chef de cabinet qui n'a pas besoin d'être approuvée par le Sénat comme poste. Elle guidera le président dans le choix du reste de son personnel et cabinet. Ouais, bon, elle a l'œil humide, là. Mais je ne sais pas. C'est peut-être, en plus, déjà travaillé au CGI. Non, parce que des fois, on arrive à déterminer un petit peu l'intention. global et général, potentiel, derrière un visage. Un peu comme ça, quoi. Enfin, il y a des professionnels. Moi, je ne suis pas professionnel, mais... Vous voyez, là, je... Bon, elle a une maladie cardiaque, mais... Oh, je n'en sais rien. Elle n'a pas le blanc blanc. Moi non plus, hein. Ça ne veut pas dire que j'ai une maladie cardiaque. Qu'est-ce que je veux dire ? Ah oui ! Donc, le gars, aujourd'hui, il annonce son programme, et il compte vraiment que les dossiers qu'il est en train de dire, ouah, tel dossier, ça va passer en justice, il compte vraiment que toutes les pièces sont dans le dossier dans deux mois. Vous savez, chez nous, là, ça crame. Les archives du Crédit Lyonnais crame. Les archives de la préfecture crame. Les archives du palais de justice, là où il y a les pièces à conviction. Tout crame. Dans les trois, quatre jours après... Après dénonciation, pof, la crame. Ah là là. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et il va y avoir un tel, il va y avoir un tel, il va... Donc, le camp ennemi, parce que les autres, les WOC, vous croyez, quoi, que d'un coup, d'un coup, j'avais déjà raison, et que d'un coup, leur programmation mentale a switché, grâce au kill switch, enfin, le switch, on va dire, l'interrupteur, le ré-hosta, et de manière à, déjà, ouap, réorienter la façon de penser politique de tous les démocrates, de tous les Biden-WOC et tout ça, je veux dire, pour être précis. Ça n'a rien démocratique, tout ça. C'est que des abus de langage, ces titres. Bon, des mots. Donc, nomenclature oblige, parlons, employons les mêmes termes pour parler des mêmes choses. Vous voyez, c'est très bizarre, donc, hein ? Vous ne trouvez pas ? Donc, aujourd'hui, cette femme, nos prochaines chefs de cabinet, est estimée la plus puissante et redoutée en Amérique, en cas, je ne sais pas, qu'il arrive, elle n'est toujours pas agitement, et il y a des gens qui avaient dit, mais, elle n'est même pas milliardaire, c'est-à-dire bionnaire, ni trionnaire, elle est quadrionnaire, avec, non, peut-être pas de quadrionnaire, mais enfin, trionnaire, grâce au trafic d'adrénalchromie. C'est beaucoup, hein ? Rien que le trafic d'adrénalchromie, je ne sais pas, c'est beaucoup. D'un autre côté, c'est beaucoup. D'un autre côté, c'est ce qui marche le plus fort, je crois, au prix que ça vaut le gramme. Au prix de vente, hein ? Parce que maintenant, dans les mafias, trafic humain, fermes d'élevage d'enfants, tout ça, là, le prix de revient, finalement, c'est peut-être très raisonnable. D'autant plus que c'est les mauvaises conditions d'existence qui créent la meilleure qualité d'un produit. Alors, bon, et quand je dis mauvaises conditions d'existence, vous m'avez compris que c'est le matin, on va rester sauf. Le 26 avril des dernières années, Donald Trump a visité l'un de ses projets les plus controversés, l'opération Warp Speed. Il y a encore des gens qui pensent que c'est la version, jusqu'à présent dévoilée, de la constitution des gouvernements qui gère vraiment le monde. C'est-à-dire que c'est des gens qui, ça ne servait à rien de leur parler du Deep State, en fait. Et alors, encore plus, ou encore moins, ne leur servait de parler de breakaway society. En anglais, ça veut dire la société qui est détachée. C'est la partie du peloton qui est en avant, qui a 10 km d'avance sur le gros du peloton. Et dans ce gros du peloton, tout au centre et un peu partout de ce peloton, il y a le Deep State, vous voyez, en fait. il est officiel le Deep State. Middelberg, c'est officiel. Ça ne rentre pas dans les constitutions ni rien, mais c'est officiel. La Fabian Society, tout ça, tous ces organismes d'orientation, think tank, gestion, les services spéciaux, c'est tacite, mais c'est officiel. Enfin bon, ce n'est pas le sujet. Vous avez compris, c'est intéressant de voir à quel point il peut y avoir du déni, de la dissonance cognitive. Vous savez que ça existe, mais vous n'en tenez pas compte. Et le contraire. Vous en tenez compte alors que ça n'existe pas. Enfin, toutes les solutions existent. Pour tromper le chaland. Donc, Warp Speed. Ah oui, j'en reviens à mon encart. Donc, il y a des gens qui pensent encore à ça. Il y en a d'autres qui savent que le monde est géré par les complexes militaro-industriels. en fait, c'est banco, en fait, c'est ziti-o, banco, militaro, chimio, industriel. vous voyez. Et que ces cartels sont internationaux et donc que Trump va obéir, comme d'habitude, à des Blackrock, One Guard dont les intentions sont appliquées sur Terre par le biais des agences secrètes, des armées, des Bilderberg et autres, du WEF, du projet Mockingbird. Ouais. Les gens pensent encore qu'il y a eu une attaque d'un virus quand ils sont un peu plus dégourdis, ils se disent ouais, et puis en plus, ça a été fabriqué par l'homme. Il faut qu'ils soient beaucoup plus dégourdis pour se rendre compte que ça ne venait pas que de Wuhan, car Wuhan travaillait des gens qui étaient en collusion avec le Canada, avec les États-Unis, avec la France, avec sûrement d'autres petits pays là-bas, là-bas et puis d'autres encore. Comment ça se fait que ce soit au Japon aujourd'hui qui lance l'esprit de réplicon, le machin qui s'auto-amplifie, tu vois. C'est déjà des saloperies de nano-RMN, soi-disant nanotechnologie qui fonctionne très bien sous 3, 4, 5, 6 G. Mais en plus, ce machin-là, c'est pour traiter une maladie qui se soigne autrement, on n'oublie pas ça, qui se soigne autrement à moindre prix avec des médicaments ancestraux qui fonctionnent très bien. D'une part et d'autre part, ce produit-là ne fonctionne pas et au contraire abîme tout le monde. Et cette version nouvelle réplicant abîme encore plus et est encore plus incontrôlable, encore moins contrôlable, finalement. Et donc, c'est encore plus fou de pratiquer ça. C'est encore moins humain, dirais-je même. C'est encore plus rapidement anti-humain puisque ça tue les humains. Ou qu'en tout cas, ça les transforme en transzombies puisque une fois que votre ADN est transformée. Vous n'êtes plus considéré comme humain, légalement parlant. Vous n'êtes plus protégé par la CIDJ, par les droits de l'homme, par ce que vous voudrez. Non, fini, terminares. Vous appartenez même si votre dette est supérieure à ce que vous pouvez renflouer à l'entreprise dont vous vous servez des patentes sans l'avoir rémunérée. Et si maintenant vous vous servez de la patente 060606 de Bilou Le Guiteau, vous faites partie de ses troupes. il a le droit de se servir de votre corps. Vous allez voir, je n'en sais rien s'il a le droit, mais vous allez voir qui va le revendiquer. Le droit de se servir de votre corps pour aller miner des crypto-monnaies et si ça se trouve justement sur l'Adreno-Chrome blockchain. qui s'approche fonctionne comme ça ou ailleurs. Vous vous rendez compte ? Qui va pouvoir dire « Tiens, nous, on a besoin d'un rein, vous en avez un, vous nous devez tant. » c'est des dettes plus factices. Même si c'est un escroc ou un criminel, il n'a pas le droit d'avoir le moindre poste, la moindre valeur de pouvoir économique ou de contrainte sur les autres. C'est une situation pour avoir un droit sur les autres, il faut en tout cas être impeccable à mon avis au niveau légal. Regardez, vous avez un accident de voiture, vous avez un coup dans l'aile, votre assurance ne vous couvre pas. Vous n'aviez pas à ce niveau d'impeccabilité illégale. Si vous l'avez, hop, vous êtes défendu, vous avez droit aux avocats, et votre assurance vous rembourse. Mais si vous ne l'êtes pas, vous n'avez plus rien. Et vous perdez votre véhicule en plus. En général, si vous ne faites pas de la tôle, s'il y a eu des accidents, s'il y a blessés, s'il y a mort, vous vous rendez compte ? J'ai eu des collègues, moi, qui ont eu un accident à 20 ans. Ils payent encore. C'est dommage, j'ai intérêt. ça change votre vie, ça. Pardon. Vous devez dépenser l'argent, vous devez, pardon, avoir pour votre foyer à quelqu'un d'autre et vous ne l'avez pas pour vous. Donc, vous devez avoir deux métiers si vous voulez avoir une vie normale. Non, ça vous transforme la vie, ça c'est clair. C'est-à-dire un autre moyen de voir sa vie transformer, c'est un pour très très peu de gains. Un gain si momentané en plus pour une peine qui va durer plus ou moins longtemps et on va dire dans le meilleur des cas. C'est parti, c'est pas fini. Donc, oui, l'opération War Speed. Donc, c'est soi-disant pour soigner. On a compris un truc, il n'y a pas de maladie sérieuse et le produit qui soigne, il infecte. Il nous met des nanotechnologies partout, on passe dans les conditions techniques du VBAN, W-B-A-N, ce réseau sans fil de transmission intracorporelle et même extracorporelle qui est l'Internet des choses, l'Internet des corps, l'Internet de tout. 3, 4, 5, 6 G bientôt, l'optogénétique par les LED ou de toute manière par la 5 G, transformant toutes les nanotechnologies que vous avez en vous selon le désir de la nécessité industrielle économique du moment au jugé de l'intelligence artificielle, enfin, en tout cas des algorithmes de l'intelligence artificielle qui est censée normalement être l'outil des hauts banquiers des hauts gestionnaires des banquiers c'est en tout cas des grosses fortunes oui, bizarrement c'est pas le pouvoir spirituel justement il a une empreinte spirituelle mais c'est un pouvoir très matériel bon, c'est pas le sujet donc Donald il a répandu ce qu'on appelle aujourd'hui aussi une arme biochimique une nano c'est des nanotechnologies de la cybernétique de l'intelligence artificielle et de la microbiologie entre autres c'est même de la nanobiologie donc le père Donald avec Warp Speed il a contribué à la situation d'aujourd'hui maintenant ces produits-là sont contaminants ils sont invasifs et contagieux sans compter le réplicon qui est auto-amplifiant lui encore en plus sans test évidemment sans garde-fou sans rien mais enfin c'est une catastrophe au Japon ils sont en train de dire que le C-19 c'est la pire mesure qui a été prise contre l'humanité depuis la nuit des temps c'est même pire qu'un déluge dans un déluge il y a des survivants intègres là les survivants intègres face à ces nanotechnologies je ne sais pas s'il y en aura personnellement je ne me sens pas en train de changer de personnalité est-ce que je m'en rendrais compte si c'était le cas en plus mais bon je vous fais confiance vous me connaissez depuis quelques années a priori vous me connaissez façon de parler mais bon ah oui il y a toujours des surprises il paraît mais bon pas le sujet je verrai bien si c'est moi ou pas quand même je suppose et d'ailleurs là par l'analyse de la tonalité de mes sons de mes voix il y aurait moyen de dire si je suis moi ou si je suis une intelligence artificielle ce dont on parlait en entrée avec le madame chez Penny chez Sherry Edwards Sherry c'est S-H-A de Z-R-Y Oh chérie chérie bon je suis caramel dans les mots chérie inside joke donc dizaines de milliers d'américains qui ont des blessures spritchées alors compte tenu de l'opposition de plus en plus virulente au programme de spritch contre le C-19 y compris parmi sa base pourquoi Trump continue-t-il à exiger des éloges pour son rôle dans la réussite des shoots alors qu'il n'y a pas de réussite des shoots mais c'est oui oui c'est make big pharma rich again et JFK junior non RFK junior il n'est pas anti-vax il veut une plus grande sécurité dans le spritch ah c'est comme Perron il n'est toujours pas anti-vax non plus il n'a pas revu qu'est-ce qui s'est passé bon j'attaque encore cette vidéo avant d'avoir regardé les dernières mises à jour du docteur Tom Cowan et aussi Sam Bailey qui remettent en cause la virologie c'est 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 problème réaction-solution il y a un problème le virus une réaction la virologie la solution les sprits ils veulent nous sprits pour nous amener vouloir voire accepter notre passage du niveau humain au transhumain sprits sous l'anotechnologie qui transforme notre ADN pour en arriver là il fallait passer par Pasteur 100 ans plutôt donc évidemment c'est pas des plans qui vont quinquenaux sur 5 ans c'est effectivement ce qui me pousse à dire que les réunions du Bildelberg c'est une mise à jour pour voir si les programmes d'il y a 10 ans ont été appliqués entre autres avec sélection des futurs élus des futurs sélectionnés vous parlez anglais là c'est sélection et élection il n'y a pas d'élection il y a des sélections on a bien compris alors il y a plein de moyens après pendant 6 mois on voit que votre tronche sur tous les bouquins presse articles de journaux reportages il n'y a que un mec pour vous du côté politique du côté familial du côté artistique allez savoir du côté militaire et puis quoi d'autre encore et puis après vous avez vos collègues Sittal Dominion Smartmatic Dynology qui grâce au Shadow Banning ou à d'autres Astro Turfing arrive à manipuler complètement la population et ses niveaux de conscience le décor dans lequel elle croit vivre le décor d'expression politique dans lequel elle croit vivre donc il y a des gens qui pensent à la démocratie par exemple et voilà bonjour six heures et demie c'est normal elle a une heure et demie d'avance sur l'heure de la bouffe parce que parce qu'on a changé d'heure en plus normalement c'était une demi-heure voilà ça fait hein ah 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 oh là là ouais elle ose pas se débattre parce qu'elle veut être là c'est un petit jeu comme ça mais je travaille parce qu'elle me pique après avec ses griffes bon où on en est dans ma oui on a un peu parlé de tout là je crois de sous dont je voulais parler le salaire de monsieur Kedeni a augmenté passant de 255 000 dollars en 2019 à 345 et demi en 20 et à 500 000 en 2021 ah ben même Elon Musk il a 20% de plus ou 20 milliards de plus sur sa fortune depuis l'élection de Donald je crois que c'est 20% oui parce que les bourses parce que ces valeurs en bourse la bourse a monté ça a démultiplié c'est une conséquence c'était voilà mais c'est un bon plan pour Elon ben ça lui coûte rien ça lui coûte rien franchement 50 millions mais qu'est-ce qu'il en a affiche vous gagnez un milliard un milliard c'est 1000 millions 1000 millions vous enfilez 50 il vous en reste 950 oh ben cher oh là là qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ces 950 je les place quelque part tous les jours ils m'en ramènent 50 millions avec les intérêts là quand je dis 50 c'est des chiffres comme ça mais vous vous rendez compte 900 vous le placez à 1% ça vous ferait 9 euh comment vous dire 900 ou 900 millions je veux dire vous le placez à 1% ce qui n'existe pas c'est des 15% pour eux des trucs comme ça non euh si vous le placez euh 900 millions 1% donc ça reste 9 millions par jour ou par mois ou par an ou bon une semaine 9 fois 7,63 63 millions pour Trump en une semaine à rien foutre et en se débrouillant pas forcément très bien parce que si j'investis un peu dans le bitcoin qui continue à monter des fois il prend 2% 6% il a pris 1% c'est intéressant mais très souvent il redescend de toute façon il est qu'à 77 000 je crois aujourd'hui à peu près 72 77 ah c'est déjà tellement haut que je m'en fous moi des 5 000 de différence mais par contre Elon non hop il fait ça sur des centaines de milliers de bons et puis patique c'est la culbute ah oui on n'a prête que riche oui oui c'est un peu dans le sens allez on va parler d'autre chose vous voulez qu'on parle d'autre chose non c'est inquiétant quoi vous voyez il y a des gens comme ça qui comment dire ah oui je vais faire ma liste il ne veut pas ah ben je vais reprendre celle-là hop et on l'attaque par Masterseed Chica et hop on en est oh là là M. Kennedy devra probablement prendre une réduction de salaire pour servir au gouvernement car les déclarations de revenus les plus récentes disponibles à partir de 2022 le classe comme faisant environ un demi-million de dollars par an à Children's Health Défense ouais qui est plus que ce que Fucci a fait comme fonctionnaire le mieux payé du gouvernement avant sa retraite d'ailleurs rembourser tout cela et là il y a une Fossi et autres rembourser les gars c'est gravissime gravissime le remboursement mais c'est la moindre des choses c'est avant l'amende pour rembourser avant l'amende le chiffre d'affaires qui double etc etc un des principaux avantages qu'il passe à ce poste ce sera une augmentation de revenus pour justement son association de défense de la santé des enfants mais enfin bon c'est de toute façon dans deux mois j'ai commencé un encart là mais vous avez la liste de vos futurs ennemis deux mois avant qu'ils rentrent en poste vous imaginez en fait qu'est-ce qu'aurait fait l'OTAN s'il avait été au courant du nom des généraux de brigade qu'ils allaient affronter et de l'endroit par exemple où ils allaient être à quelle date vous voyez ce qu'on fait parce que c'est pas le même matériel mais c'est c'est les mêmes banquiers l'industrie de guerre ou l'industrie pharmaceutique c'est pas le même matériel quoique ça tue pas mal des deux côtés c'est un gag c'est un gag j'ai rien dit c'est un gag loin de moi cette idée là c'est par intégrité pour le langage du corps quand je mens j'accompagne mon mensonge la langage du corps qui permet de le détailler et peut-être même qu'en reverse speech parce que il y a Sherry Edward un truc comme ça Edward yes Edward mais il y a aussi le reverse speech de l'étude des discours à l'envers et ben comment dire votre inconscient il ment pas si à l'étude à l'envers je dis la même chose qu'à l'endroit c'est la vérité c'est une vérité que je pourrais ne pas savoir mais qu'en fait je sais ouais c'est spécial bon c'est plein de moyens quand même d'arriver à connaître la vérité maintenant sans compter les médiums les rimodules les bioénergies les témoins le langage officiel du corps la psychologie générale ah à propos il y avait Richard David Hall un producteur de films enquêteurs ingénieurs aussi anglais qui a fait plein de reportages géniaux sur tout l'exopolitique et même le pizza gate et puis les analyses des témoins des parents qui ont perdu la petite à une telle avec vous savez la mise en cause de Podesta et de son frère avec le grain de beauté les témoins les portes et robots enfin des situations hallucinantes ben oui parce que ça ça se déroulait soi-disant en Espagne donc on peut on peut vérifier avec leur présence à ces gars-là en à New York ou pas on va dire à New York au date on peut vérifier comme ça on peut vérifier le nombre de sosies qu'ils ont on peut vérifier plein de choses enfin il faut vérifier s'ils ont des sosies et tout ça et donc Richard Davidol met aussi en le gouvernement anglais à défaut de pouvoir prouver que l'attentat lors du concert d'Ariana Grande n'était pas un false flag parce que lui il a des preuves comme quoi soit disant après la bombe il y a plein d'autres il n'y a pas il n'y a pas de preuves qu'il y ait une bombe en fait il y ait une décoration comme pour un false flag comme pour une situation d'exercice de crise avec des acteurs de crise et donc il arrive à prouver tout ça les preuves qu'il a elles n'ont pas été acceptées par le juge il a refusé de les voir il a pas dit il a refusé de les voir quoi vous avez des preuves pour nous défendre et bien non je ne les regarderai pas et je vous condamne passe on en est là aujourd'hui donc il a un jugement qui est reporté il porte une show position tout ça donc je vous en parle un petit peu et très vaguement mais ce serait bien s'il y avait du soutien il est aussi soutenu et il y a des news de sa situation par Check the Evidence le site Check the Evidence de quelqu'un qui s'était aussi beaucoup intéressé à la pulvérisation des tours selon Julie Wood et le non ce n'est pas mais bon c'est pas très grave Check the Evidence où ça virait voilà je cherche quand même le nom mais bon donc de manière évidente c'est peut-être moins pire que si ça avait été Kabbalah Maris mais ça ne va pas être l'idéal non plus c'est clair et net il faudrait que se calment les groupes de soutien un ça ne les regarde pas deux ils parlent français la majeure partie d'entre eux donc ça ne les regarde pas et deux trois il faudrait un petit peu mettre les choses à clair quoi je suis désolé alors j'ai une vidéo comme quoi Epstein et Trump ils ont un peu plus fricoté je ne l'ai pas encore vu j'ai du mal je ne sais pas d'un autre côté Epstein et Trump ils ont eu des contacts il y en a un qui blanchit l'argent mais tous les milliardaires vont se servir de blanchisseurs d'argent qui vont avoir contact avec certains des marchands d'armes d'autres des trafiquants de ce que vous voulez c'est comment dire vous allez faire la monnaie à la poste ce n'est pas votre faute si dans les bifetons il y en a qui viennent de chez un tel ou chez un tel et chez un tel c'est la monnaie c'est pas votre faute vous n'allez pas accuser la poste comment dire et là elle me pique elle fait comme ça vous savez elle me pique elle est gentille c'est amical mais bon mais bon donc ça c'était le big fan vaccine health gelé et on peut la fermer parce que vraiment je ne m'en sors plus du nombre d'encars ouvert de pas du d'encars du fenêtre non ah oui les agences gouvernementales massacrent les poulets à cause d'une grippe aviaire hautement mortelle mais elle a aucun symptôme ils n'ont jamais isolé un virus vous savez ça commence à devenir difficile à soutenir quand on s'y intéresse un peu plus là le public il commence à savoir ce dont il s'agit je suis désolé le crétin qui nous dit encore que le CO2 combien il y en a de pourcent 0,04% allo crétin et s'il y en avait plus ça brasse la végétation irait mieux c'est fini ces gens qui ont oublié leur cours de biologie je ne sais pas en CM1 CE2 à propos de la chlorophylle CO2 de l'eau de la lumière il a un peu de chaleur peut-être alors la solution gouvernementale pour mettre un frein un stop à ce se résuit de la grippe aviaire hautement mortelle mais qui ne provoque aucun symptôme chez la plupart des êtres humains et des symptômes bénins d'œil rouge chez les autres leur solution c'est de tuer en masse les poules mais oui l'œuf il faut priver l'humanité d'œuf l'œuf c'est le moyen d'avoir encore des protéines qui sont un peu moins infectées que plein d'autres sources de protéines donc flinguer les œufs il faut flinguer la poule et en plus le poulet c'est un des animaux les plus consommés sur terre il faut niquer l'humanité à 95% regardez ça comme hypothèse d'explication et ils vont trouver tous les moyens possibles pour arriver à ça mais faux comme c'est faux comme c'est faux comme c'est faux quoi mais et ouais Pizzagate Nuremberg CIDJ droit de l'homme ce que vous voulez hop ça pourrait écrémer la corruption qui gangrène toutes nos institutions tant qu'on le fait pas ouais ils vont arriver à 95% avec des mesures débiles comme ça ils n'en ont rien à foutre quand vous râlez paf ils vous envoient des armes à l'énergie dirigée des CRS qui vous éborgnent des gaz du ARP des fréquences particulières des chemtrails particuliers des confinements délétères inutiles contre-indiqués personne ne leur dit rien mais attendez il y a des gens qui ont pris des mesures là c'était pas bon on leur a dit que c'était pas bon ils se sont foutus de nous et maintenant ils sont encore dehors à éditer d'autres mesures à rester comme personnel dont on se demande l'opinion en politique à la télé dans les journaux où que ce soit ouais ouais il n'y a pas besoin d'avoir mon âge pour être effondré face à tant de bêtises je demande à mon apprenti de me changer la roue qui est crevée à la voiture il le fait il oublie d'enlever le clou ça recrève je vire l'apprenti ok mais il faut changer la roue et après je le vire ou je le vire pas mais s'il continue à bosser comme ça évidemment que je le vire en tout cas je dis pas je tais rien je lui montre où il a fait l'erreur je sais pas c'est vrai qu'on peut se mettre à Alicante là-bas au sud de l'Espagne regardez le niveau de la Méditerranée à gauche en face vous regardez le Maroc je crois que c'est Alicante en bas vous regardez le niveau de l'Atlantique à droite vous voyez la différence vous prenez votre petite cuillère et vite 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 vous complétez les niveaux oui vous pouvez faire ça mais demandez pas être payé et puis vous faites ça c'est votre temps libre bon non je déconne voilà donc blablabla c'était chez ah ben Karen Kingston donc on peut lire le titre gratuitement bah oui non mais elle est bien Karen Kingston pour des gens qui n'ont pas notre niveau à nous pas mon autre d'informations sur toutes ces sources à elle aussi vous voyez voilà donc on a déjà ce niveau de pensée de réflexion donc je vais pas payer pour aller plus loin je l'ai déjà à ce niveau il faut économiser du temps sinon j'ai plus sinon j'ai plus la place pour faire les encarts ah tiens la police en Angleterre elle bloque les protestations des fermiers qui sont prévues pour le 19 novembre à Londres elle bloque déjà aujourd'hui oh puis bien sûr il y a tous les RG locaux qui pistent tous les réseaux sociaux qui infiltrent toutes les réunions de paysans ou pas quoi vous voyez d'éleveurs non parce qu'ils ont attaqué les poulets ils ont attaqué les bœufs ils veulent vaxer les ah les biches là ils veulent vaxer les biches contre soi-disant une bactérie qui leur provoque une méningite avec une folie comme la tournante du mouton quelque part c'est une maladie qui fait que le mouton tourne en rond sur lui-même parce qu'il a il a un verre qui lui destroy un des centres cérébraux des centres cérébraux peut-être qui gère justement le fonctionnement du corps donc là il a une irritation je sais pas ce qu'il a et puis il a un stimuli nerveux auquel son corps obéit même s'il n'y a pas de décision volontaire consciente à ce stimuli nerveux quoi bon alors en Angleterre normalement il devait y en avoir des dizaines de milliers parce qu'ils ont des taxes incroyables avec 20% de d'augmentation sur enfin voilà sur l'inéritance je crois que c'est je sais pas je sais pas si c'est l'héritage donc méfiez-vous en anglais il y a des faux amis des fois des termes qui se ressemblent mais qui ne sont pas similaires bon c'est juste pour prévenir les français parce que chez nous aussi ça bouge là si j'avais besoin de les prévenir normalement ils sont bien plus au courant que moi alors il y a quelqu'un qui demande comment et pourquoi est-ce que les manifestations pour arrêter de consommer du pétrole et aux pélestines elles ont le feu vert pour augmenter même en nombre tandis que celles des fermiers sont restreintes de manifestations vous savez comment ils font ils tirent une ficelle ils en relâchent une autre et c'est divisé pour régner et oui sauf que tant qu'on n'est pas conspichef ou en tout cas bien conspichef on ne peut pas se rendre compte de ce de la réalité les gens ils sont quasi sûrs que c'est normal de de devoir voter entre la peste et le choléra il y en avait d'autres des des candidats aux Etats-Unis j'ai fait une vidéo sur quelqu'un qui justement démontait le deep state en expliquant comment il s'appelait c'est pas Ramasamy c'est c'est plus il expliquait au tableau et hop salut comment vas-tu donc encore enfin non pas encore article suivant il y avait un site internet qui s'appelait archive archive.org waybackmachine elle s'est fait hacker c'est à dire qu'il y a une attaque en judiciaire pour droit d'auteur et maintenant il y a il y a un black hole il y a un trou noir c'est le seul endroit où il y a des trous noirs il n'y en a pas dans l'espace bon pas le sujet maintenant ce trou noir donc à modifier ou supprimer des pinches est-ce que ce serait pas le but c'est à dire que depuis vous pouvez plus rien mettre en ligne vous pouvez ouvrir des pages anciennes mais vous pouvez plus rien mettre en ligne service de lecture seul mais donc ces lectures moi ça me ça vous empêche pas de télécharger mais vous pouvez plus maintenant mettre en ligne ce qui se passe maintenant c'est pas archivé quoi quelque part a priori bon après il y a un article sur le le niveau technique de ce qui s'est passé nettoyer internet en ce moment on le sait c'est walkie merdia n'oubliez pas ça c'est le seul truc qui va pas être nettoyé mais bon c'est les vainqueurs actuels soi-disant vainqueurs qui écrivent l'histoire et leur version de l'histoire qui les exonèrent de toute peine de toute faute et nous accablent par contre et rappelez-vous que encore rappelez-vous que une des sessions de remote view par Dick Algar l'avait amené à constater des gens qui se basaient uniquement sur les données du cloud pour réfléchir au passé historique de notre époque dans laquelle nous les résistants normaux humains étant considérés comme des barbares sauvages qu'il fallait absolument mater par l'intelligence artificielle qui a toujours raison même quand elle a tort c'est gravissime évidemment que c'est gravissime je suis si que notre jeunesse se lève ça ça s'en rende compte ah 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 le docteur Nixon qui nous montre il a démonté son ordinateur et il nous montre la carte mère à différents niveaux en fait je crois que c'est une gouttelette qui sèche depuis 14 jours une semaine et hop non mais vous savez ah mais hein hein qu'est-ce qu'il y a on est ronronne 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 en plus alors on voit un petit peu là il descend là il descend c'est un cristal ça c'est les constructions intracristallines on a grandi on a grandi alors là vous voyez vous voyez vous constatez bien au quatrième niveau un embouteillage au carrefour entre la 122ème verticale et en abscisse et la 333ème en ordonnée horizontale vous pouvez repérer tous les émetteurs d'adresses MAC je déconne ça c'est au niveau nano mais bon micro nano mais on pourrait très bien imaginer une vue de New York du dessus à chacun des niveaux ou dans le cinquième élément vous savez où toutes ces films où finalement les villes sont bâties en aérien en gruyère aérien comme ça de couche et de niveau en niveau plus vous montez plus vous êtes riche et vous avez accès à la lumière plus vous êtes en bas vous êtes dans les bas fonds et la survie et la résistance alors vous savez ce qu'il a fait son compagnon Lyndon a posé une question à Tchott GPT à propos d'une des photos et il a obtenu une réponse intéressante oui oui cela ressemble effectivement à une image de près d'une micropulse d'un circuit d'un composé de circuits électroniques avec ses lignes intriquées ses formes et ses détails typiques de la circuiterie électronique alors si ça a été trouvé dans un anesthésique dentaire en l'occurrence ça pourrait être vraiment très inhabituel car ces composants ne sont pas typiquement trouvés dans les productions médicales et Tchott GPT il faudrait peut-être un petit peu peut-être mettre à jour ça pourrait être ça pourrait valoir la panne la mise à jour de Tchott GPT c'était un encart de ma part excusez-moi c'est pas dans le texte alors je reprends ça voudrait peut-être la peine d'enquêter plus avec un spécialiste au sein d'un laboratoire pour déterminer si effectivement c'est un objet étranger dans la solution anesthésique et de comprendre de quelle manière est-ce que cela aurait pu pénétrer jusque là et à l'eau Tchott GPT c'est officiel de quelle manière ça va pénétrer jusque là je croyais qu'il avait accès à toutes les données avec assez vous voyez l'esprit assez ouvert et curieux pour se dire mais mince le V-BAN est-ce que ça ne correspond pas à tout ce dont nous parle là parce que c'est prévu depuis 1963 le V-BAN et je vous dis l'étage la phase 1963 et cristallisation des projets au niveau de la concrétisation technologique nanotechnologique microbiologique etc c'est l'étape successive à celle qui a été enclenchée par Pasteur et même avant avec cette idée comme quoi l'humanité avait besoin de s'injecter des produits pour survivre à des atteintes extérieures en cas je rappelle que cette situation là est aberrante l'humanité si elle avait eu besoin de ces produits n'aurait jamais accédé à un niveau de civilisation et de production industrielle nécessaire pour sa propre survie le fait qu'on soit là sans être passé par là ça prouve qu'on peut être là sans utiliser ces produits en clair je sais pas et moi j'ai compliqué la chose en disant que comment voulez-vous aller mieux en vous empoisonnant plus il a pensé que ce serait amusant de voir combien de réponses différentes on peut obtenir à ces différentes questions sur le monde entier et il va nous laisser la semaine à chercher lui aussi il cherche il fait un petit concours en gain de quoi si vous le gagnez vous avez un abonnement payant gratuit de 3 mois c'est-à-dire normalement plus d'accès sur les substacks ah si ça avait été sam368 je m'inscrivais parce que j'aimerais bien accéder à son domaine de Rimodio bien c'était sympa ça donc ça c'était un petit article de temps en temps vous savez on va on va continuer à regarder où ça en est on a compris tout ce qu'il va comprendre nous maintenant on attend que ça évolue puisque c'est tout ce qu'on peut faire on n'est pas des professionnels on est juste curieux on se tient à jour sur les solutions qui ont été trouvées moi pour l'instant je vous dis je considère un mix des solutions d'Anna-Marie Amial-CA et des des traitements par les lasers verts et bleus et par je prends tout évidemment par les champs électromagnétiques contrariés et par la chélation de base borax NAC NAC puis charbon actif et pas forcément donc faudrait que je reprenne un coup pour voir si ça marche ou pas si je me sens mieux ou pas pas forcément donc la zéolite donc justement on est chez Anna-Marie Amial-CA pour une étude au microscope électronique du sang de quelqu'un qui a 43 ans et aussi trois injections de pfé et ça montre des nanorasoirs et c'est le docteur Hortense Bremer qui nous montre ça elle est au Mexique Hortense Bremer le docteur Stanninger confirme que ces images sont compatibles avec cette technologie les formes hexagonales sont utilisées par la technologie des impulsions plasma les triangles font partie de la série de puces pour différentes transmissions d'énergie les nanos qui rassemblent à des rasoirs sont des nanos rasoirs voilà une opinion tranchée et moi je coupe à coeur au petit qui veut faire le coeur les chercheurs de l'université d'Okaïdo qui vont qui vont bosser ces temps-ci là je vous le dis moi avec réplicons ont développé une annexe une approche pour faire évoluer les semi-conducteurs sur des particules métalliques de manière précise et économique la chaleur est localisée sur une nanoparticule d'or dans une nanostructure en forme de papillon la chaleur provoque la synthèse hydrothermale qui à son tour provoque l'oxyde de zinc semi-conducteur à se cristalliser sur la nanoparticule d'or vous voyez un petit peu pourquoi est-ce qu'on a des problèmes à comprendre et à expliquer et à trouver des solutions nous les novices en tout vous avez vu le nombre de réactions qu'il faut entrevoir comprendre et vérifier pour arriver à un effet là vous êtes débutant aux échecs et vous affrontez quelqu'un qui joue avec huit coups d'avance vous êtes pas sorti de l'auberge enfin si vous allez sortir de l'auberge assez rapidement en fait Fanny paye à boire bon c'est pas le sujet bon donc il détaille un petit peu toute l'expérience on va pas se la faire n'oublions pas qu'on a 40 articles à regarder donc il nous trouve les nanorasoirs ça nous rappelle le docteur Lanka qui avait vu les nanorasoirs et puis les antennes la petite boule d'aluminium les pieds ça aurait correspondu à l'échelle à une tête grosse comme un petit poids et à des trépieds de 2 à 3 mètres de long qui sont donc des antennes etc les microbules sont des micro-robots qui construisent des micro-pulces en corrélation avec justement les découvertes au microscope sur le COVI-D1-9 des robots moléculaires à base de vésicules lipides qu'on retrouve dans les flacons et dans le sang l'impact significatif des nanoplastiques sur la fonction immunitaire causant la toxicité cellulaire l'inflammation le cancer et la mort des cellules du sang rouge des hématies l'obus rouge et leur accumulation dans les organes des nanoplastiques il semblerait que les sachets de thé soient bourrés de nanoplastiques l'infusion et de thé ça dépend lesquels sachets mais il y en a plein que c'est une dénonciation et qu'on retrouve ces nanoplastiques à l'autopsie jusque dans le pénis des hommes qui boivent du thé en sachet ben oui retour à la vieille boule enfin la boule à thé excusez-moi à ce temps-ci vous savez c'est pas le sujet mais j'ai 15 ans à ce temps-ci quoi donc je commence à avoir des poils et tout en conclusion nous avons démontré l'exposition d'un sous-ensemble de patients atteints de LAM à des contaminants environnementaux avec un caractère invasif dans le corps humain non biocompatible mais biopersistant le LAM ou la LAM ainsi que les syndromes myélo-dysplasiques sont dérivés de cellules précurseuses critiques dans l'immunité innée que les particules sub-microniques à moins auraient pu déclencher oui il est amer parce que c'est une situation qui provoque l'amertume bon c'est pas tambouille interne de nouvelles hypothèses éthiopathogènes c'est à dire sur l'éthiologie c'est l'étude des causes des maladies donc pathogène c'est aussi un créateur de situations pathologiques donc là bon l'étude de ce qui crée les maladies impliquant une interaction entre des particules sub-microniques et de taille nanométrique avec des composants sanguins sont au cours d'évaluation ils ont trouvé ces nanoparticules toxiques métalliques dans 44 VACCIN infantiles aujourd'hui ils ont tout revu à cette méthode l'ancienne déjà c'était faux ça marche pas c'est un des arguments de base pour nourrir l'anti-virologie la dénonciation de la virologie jamais de virus isolé en plus du fait que tout ce qu'ils font pour soi-disant isoler c'est une telle hérésie chimique enfin comment dire chimique voilà comment voulez-vous aller mieux en intoxiquant plus il faut savoir qu'à la base le corps il va très bien tout seul mais quand il est pur raison pour laquelle l'humanité a pu arriver à un stade de développement et de production industrielle de quoi que ce soit en bonne santé presque puisque depuis qu'il y a l'évolution des différentes industries et technologies sans fil TSF 2G 3G 4G de plus en plus de maladies se déclenchent mais j'ai appris que même le diabète à la grippe mais le diabète et d'autres maladies chroniques ne sont apparues que depuis l'apparition de ces technologies allo je m'en fous je ne l'ai pas le diabète mais pour ceux qui ont un diabète ça bousille leur vie je constate ça c'est incroyable ils ont une blessure le temps de cicatrisation les précautions les astreintes les régimes toujours un frigo pour qu'il y ait de l'insuline dedans et aujourd'hui l'insuline vous savez que suivant d'où elle vient elle est contaminée au nanothèque les colirs les insulines tout en fait regardez tout et là les gens ils se demandent s'il y en a dedans ils ne se rappellent même pas que ce produit là il est interdit à l'utilisation vétérinaire et humaine par du graphène entre autres mais les métaux lourds voire radioactifs aussi c'est pas censé rentrer dans notre corps le néodynium mais quand vous l'avez dans l'aimant extérieur ça va mais on vous dit faites attention c'est des aimants ultra forts ils peuvent exploser en fait et provoquer des micros des aiguilles des micros débris qu'on peut absorber après c'est pas bon c'est pas bon non c'est pas bon on fonctionne en électromagnétisme si vous envoyez une telle puissance localisée de transformation électromagnétique je suis pas sûr que ça se marie bien avec les différents champs électromagnétiques de vos organes les variations sûrement normales tout au long du nictamer ben oui ça s'écrit comme ça l'hygique c'était c'est pas timer c'est nictamer oui c'est timer t-i-m-e-r c'est donc les variations physiologiques de fonctionnement de votre corps sur 24 heures il y a tout qui varie il y a les pH les acidités les voltages les températures les pressions sanguines les densités d'hormones et puis il y en a quand il y a l'une qui monte il y a l'autre qui descend c'est magnifique c'est incroyable comme machine parce que ça fonctionne c'est histoire de s'extasier un petit peu devant la beauté de la vie à l'occasion mais bon on peut se poser des questions comment ça fait d'où ça vient c'est pas un hasard reprenons ah oui donc elle nous parle là de son volume 2 sur la médecine de la lumière sur laquelle il y a plus de 100 pages dédiées à la façon d'éliminer les nanoparticules des métaux lourds à l'aide de l'EDTA en chélation et avec de la vitamine C et d'autres choses dans les bons dosages et suivis etc évidemment que je sais pas moi il y a des méthodes qui fonctionnent pas mais il y a des manières de conduire la voiture aussi qui fonctionnent pas mais du coup c'est pas parce que tel conducteur a que des accidents qu'il faut empêcher les voitures pour tout le monde non plus quoi je veux dire parce que c'est en train c'est ce qu'on fait là actuellement depuis des années d'ailleurs c'est parce qu'il y en a un qui arrive pas à conduire correctement avec 4 grammes qu'il doit empêcher tout le monde de conduire à 4 grammes ah 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 déconne déconne mais bon à la base quand j'ai passé le permis on avait droit à 2 grammes et alors il y a eu beaucoup d'accidents de la route oui il y en avait et c'est une aberration oui on est d'accord de l'autre côté c'est ceux qui n'avaient pas l'habitude de fonctionner à une telle dose qu'il y avait l'accident les alcoolos de base ils sont pas ils sont pas bourrés ils ont pas les effets physiologiques de l'ivresse à certains taux il y a des gens qui sont incapables de fonctionner s'ils ont pas un certain niveau d'alcool si vous regardez les interviews de Kate Griggs une grande partie du personnel et des hauts officiers militaires plus ou moins très douteux américains ne fonctionnent que déchirés du soir au matin et du matin au soir à l'alcool aux médicaments à tout ce que vous voulez en fait parce qu'il se passe des drôles de choses ils font des drôles de choses a priori 14 heures d'interview en tout cas une bonne 10 heures d'interview dizaine d'heures d'interview k-griggs g-r-i-de-g-s ancienne femme d'officier oh bah vous allez avoir tout là les trafics mk-ultra le satanisme les sociétés secrètes vous allez ça déchire et si vous écoutez Brennan O'Connell 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 Unit 8200 sur Rumble ou BitChute si si s'il existe encore parce qu'évidemment avec un nom comme ça c'est un peu provocateur c'est comme bam deux tiers Rand c'est un peu provocateur Rand normalement mais bon tout le monde ne sait pas que ça existe la Rand Company et la famille Rand aussi et les domaines de recherche R-A-N-D de Research and Development enfin bon etc je joue là-dedans pour faire des jeux de mots et des clins d'œil bah c'est un peu artistique c'est un peu otage c'est un peu polyforme multiforme donc peut-être un saisissable pour certains organismes très mécaniques si vous voyez ce que je veux dire bien donc celle-là on l'a suivant il y en a il y en a une qui se rappelle que RFK il n'est pas clair il y a une dame là qui dit que la fréquentation de ce monsieur RFK était toxique malsaine psychotique et inexcusable oui oui c'est aussi un chaud lapin me semble-t-il n'oublions pas qu'il n'est pas anti-vax et qu'il veut juste les rendre plus sûrs vous l'avez dit vous savez qu'ils ont fini par nous traiter d'antiseptique quand on a critiqué Bourla pour son rôle à Pfizer alors qu'en fait eux ils ne regardaient plus que le fait qu'il soit de la petite communauté là-bas c'est intéressant quand même moi j'ai dit un petit peu que si on pratiquait l'efficacité d'un Pizzagate Nuremberg etc on allait retomber sur des gens qui appartiennent au même club assez souvent ils se connaissent plus ou moins tous article suivant voilà c'est 20 milliards de plus qu'il a touché Bill Gates enfin Elon Musk pardon au contraire c'est pas du tout c'est son ennemi Bill Gates après que Trump ait gagné son élection et ça c'est dû aux fluctuations de la bourse crash stock market crash ou pas alors est-ce que Trump va vraiment tenir sa promesse de drainer le marais ce coup-ci et hop on est déjà en train de constater que il y a autour de lui des gens qui ne sont pas du meilleur comment dire de la meilleure société Bill Gates le directeur de JP Morgan Chase Bank de BlackRock de Palantir technologie cybernétique de contrôle gestion et contrôle Elon Musk Rizzer la FDA bon alors c'est un article qui va plutôt traiter de la situation de ce qui s'est passé en 2016 il a complètement trahi ses partisans en 2016 lorsqu'il avait promis de drainer le marais en faisant exactement le contraire avec toutes les personnes dont on vient de parler là mais donc là aujourd'hui c'est pas porté très très bien vu que sa chef de cabinet est une ancienne aussi de Big Pharma alors Health Impact News nous dit que RFK un autre ancien associé d'Epstein héroïne héroïnomane connu adultère en série tenant un journal sexuel des femmes qu'il avait conquise oui ben ça ça franchement franchement on s'en fout mais écoutez les gens ils font ce qu'ils veulent il y en a qui tiennent un journal de tout ce qu'ils font c'est suivant ce que vous mettez dans ce journal il a plus ou moins de valeur et d'effet mais il est conseillé de tenir un journal pas uniquement de ses conquêtes sexuelles je veux dire évidemment normalement d'habitude c'est plutôt autre chose c'est plutôt un journal des gains d'introspection etc mais vous pouvez faire ce que vous voulez mais en quoi ça nous concerne si c'est entre adultes majeurs qu'on s'entend et que donc il aurait encore des relations à l'âge de 70 ans et alors s'il peut mais je comprends pas là c'est quoi cette montage ah mais c'est Health Impact News et puis c'est un truc très préchipréchard je dois vous dire oublions pas non mais quand ils ramènent du bon matos je vais sans problème chez eux mais quand ils ressortent tout leur blablabla ça ah 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 hein comprendre les temps que nous vivons avec la religion qui arrive telle qu'elle a été traduite d'un bouquin qui a été écrit tant de temps après et puis par qui il faut le voir et avec tant de restrictions et tant de mauvaises traductions oui bon ben ça va ça va faut vraiment le dire autrement bon ceci dit après ça c'était la fine équipe qu'il y avait tout autour de Trump n'oublions pas Youba Youba c'est le marcipulamil Youba Youba pardon c'est pas très très drôle je vous en fous 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 quoi ? Ah c'est fait longtemps ça c'est Cyrus par ça il a porté plein contre Google là c'est il y a le FBI contre tout le monde il y a 8 ans il y a un moment qu'il a été interviewé par Kéry Cassidy et donc c'est le plan de l'intelligence artificielle pour envahir l'humanité en cas au niveau exo-conscience de l'exo-politique on dit que les grands dracos là-haut ils sont déjà infectés de nanothèques aussi ouais il y a une intelligence artificielle qui a pris le dessus sur même les reptos Bigra en cas regardez le film People of Earth regardez le film V alors V je sais pas V il s'arrêterait plus avant mais People of Earth People of Earth s'arrête la rediffusion de la troisième saison s'arrête au moment où au début de cette troisième saison allait arriver le cube qui avait fait une mise à jour du vaisseau-mer là-haut et avait pris le contrôle sur les reptos et sur les gris et les grands blonds c'est dans une série qui était sur Netflix qui s'appelle People of Earth il y a une première saison une deuxième saison elle est excellente elle est légère elle s'y connaît elle traite de tout avec subtilité je trouve elle est très pointue et bizarrement elle s'arrête au moment que je viens de vous décrire qui est ce moment-là maintenant et qui est cette situation dans laquelle on découvre que même les grands draconiens sont infectés de nanotechnologies ils ont déjà été augmentés si on peut dire mais on sait nous qu'il n'y a pas d'augmentation gérée par soi-même quand vous avez des intelligences artificielles car il va communiquer très rapidement entre elles à base d'un langage totalement abscons auquel on ne comprend absolument rien et les spécialistes je ne vous parle pas de moi vous pourrez vous dire que vous ne tenez plus la barque ce n'est pas vous qui tenez la barque vous avez l'impression de pouvoir naviguer encore avec votre barque sauf que la situation maintenant elle est gérée jusqu'à pouvoir orienter le courant dans l'eau sur laquelle votre barque est vous voyez donc suivant la direction du courant vous ne gérez rien du tout avec votre petit moteur voilà bon c'est pas le sujet donc qu'est-ce qu'il vous dit Cyrus par ça cet article est trop long pour être lu là veuillez cliquer sur le titre pour le lire depuis Substack on y est je crois récemment c'est qui qui écrit ça Forbidden News a donc ses notre ami notre ami Alexandra Bruce merci elle a écrit que Sabrina Wallace avait rassemblé la présentation la plus cohérente sur l'agenda anti-humain mais elle avait oublié de citer Cyrus par ça en 2021-2022 qu'elle avait vu parler à quelques reprises sur les médias alternatifs avant qu'ils ne disparaissent donc elle a revu cette vidéo intitulée intelligence scientifique haï le plan pour invahir l'humanité en anglais qui fait écho aux nombreuses affirmations de Sabrina Wallace mais avec l'affirmation supplémentaire qu'à l'ordre de jour il y a une connexion entre le champ biologique humain au cloud par le biais de la technologie de communication sans fil 6G qui n'est pas humaine d'origine sur laquelle l'humanité fonctionne déjà mais qui n'est pas humaine d'origine les cellules entre elles communiquent avec des fréquences ultraviolettes invisibles qui induisent le transfert de l'information maladie ou santé ainsi en même temps enfin en tout cas elles sont corrélées à leur valence électrique tout en sachant qu'à moins moins 0,30 millivolt elles sont capables de se défendre elles sont en bonne santé en fait voilà elles sont capables de se défendre tandis que dans toutes les valeurs positives en millivolt les mêmes en volt millivolt c'est plutôt une situation d'acidose du corps dans laquelle les cellules peuvent être malades ou le sont et sont incapables ni de se guérir ni de se multiplier d'ailleurs en cas fin de langue il devrait être évident pour quiconque prête attention à cet agenda anti-humain des mondialistes qu'il est tellement anti-humain qu'il ne peut tout simplement pas être humain ça me fait plaisir c'est un des arguments que j'emploie pour finir par dire mais c'est un sujet écailleux vous savez si tout ce que font les dirigeants est nocif durablement nocif néfaste et triste et pas agréable c'est qu'ils ne sont pas comme nous ils n'ont pas nos valeurs en tête n'est-ce pas s'ils pratiquent la pollution le gaspillage le mensonge ils ne peuvent pas faire fonctionner une société qui fonctionne sur l'antithèse de tous ces postulats ou non pas postulats situation action depuis le juin 2021 elle a noté que l'administration Biden s'est empressée d'injecter au moins 70% de la population des Etats-Unis avec des nanomédecines magnétiques manipulantes et auto-assemblantes en nanotechnologie ça lui rappelle le scénario des abductions aliens du milieu du 20ème siècle environ Betty Barnhill et comment l'implantation des dispositifs de suivi avait été un thème récurrent de ces histoires depuis Betty Barnhill d'accord et sans compter le docteur Roger Illyre chirurgien qui faisait des abstractions qui enlevait ses implants quand il pouvait parce que l'implant fuit le bistouri l'implant intelligent il sent qu'on veut l'enlever il sent qu'on veut l'enlever et il fuit allo 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 SOS amitié pourquoi je chante ça ? ah mais parce que c'est dans l'album de alligator 427 aux ailes de cuivre et des reins je vous attends Kéffen des années je ne suis plus 80 quoi donc par ça et quelqu'un à suivre en fait il a fait un cursus de développement interne avec des stages en Orient qui lui ont permis de développer des capacités internes ou externes qui qui l'amènent à un sujet de développement psychomoteur j'allais dire intellectuel psychomoteur très proche à mon avis de ce que promont au me le Foresight Institute en nous stimulant à pratiquer le remote view la méditation et la télépathie la communication animale la maîtrise des biochamps je dirais moi aussi mais oui je trouve des des terrains d'entente avec la la biogéologie la géobiologie avancée pardon avec la perception des mondes invisibles et des êtres de la nature mais pas que des êtres de l'univers on va dire quoi en fait n'est-ce pas la visualisation positive le soin le soin à distance le magnétisme oui vous voyez qu'est-ce que je pourrais rajouter à priori de base aussi une certaine hygiène de vie ça c'est sûr là je suis mal placé j'ai la clope au bec je suis mal placé pour vous parler bon je suis à jeun mais j'ai la clope au bec donc c'est pas terrible ne fumez pas les poumons c'est pas une cheminée après vous toussez ça va un peu moins bien que si vous alliez bien quand même d'un autre côté il semblerait que la nicotine ait des aspects positifs justement vis-à-vis de la situation des nanotechnologies invasives dont toute rupture de la chaîne de construction est bienvenue quelque part alors non seulement il faut rompre cette chaîne mais en plus embarquer les déchets sans quelater sans séparer sans libérer donc c'est au sein d'une démarche générale qu'il faut entrevoir ça je suis dit il faut éminemment travailler avec des produits bio naturels etc l'IA n'est pas artificielle nous dit Cyrus l'IA est un outil de ces objets de l'univers pour pouvoir violer votre esprit et votre corps et extraire votre image numérique et se télécharger dans votre corps c'est ce qu'ils veulent ces objets de l'univers alors il se réfère à l'intelligence artificielle comme d'un outil qui a été utilisé pendant des millénaires par des êtres malveillants pour conquérir les civilisations planétaires les animations de cette vidéo les dépeignent comme des extraterrestres gris classiques mais il les désigne simplement comme étant la poubelle de l'univers les déchets de l'univers de plus il dit que ces entités malveillantes contrôlent entièrement le PCC le parti communiste chinois ah ah excellent et elles se projettent actuellement la majeure partie de leur pouvoir sur cette planète d'où elles projettent actuellement et Jean Robin ça là dessus vous pouvez l'écouter absolument là dessus je pousse je soutiens très belle enquête qu'il a fait des pénétrations du PCC dans nos gouvernements vous hallucinez le nombre de personnels politiques qui qui a des attaches avec là-bas là-bas mais là-bas là-bas le grand orient je veux dire non pas le grand orient c'est pas le bon terme du coup l'extrême orient la Chine la Chine qui se fait posséder par les jésuites quelque part et qui sûrement a des grandes ententes avec les Rothschild Rockefeller et autres grandes puissances la famille Li étant une des douze familles Illuminati d'ailleurs mais il n'y a pas que la Li en fin de compte il n'y a pas que la la Li la 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 Li non c'est pas ça la Li non c'est pas si c'est peut-être ça ça c'est peut-être plutôt la fin de chasse j'ai 15 ans j'ai 15 ans je vous dis là j'ai même plutôt 9 ans presque donc donc ils nous chassent ils nous ont toujours traqué et une façon de les éliminer est d'éliminer le régime communiste oui bon ça c'est une conséquence le régime communiste il faut éliminer des gens mais parce que ils mentent ils mentent c'est ces régimes où le peuple il n'a plus rien il vit restreint partout et les grands pontes ils vont de dacha en dacha de maison secondaire en yacht en se gavant de caviar quoi et ils permettent pas l'évolution des peuples ils respectent pas le libre arbitre ils mentent ils trichent ils volent ils tuent ils pillent tout ça tout ça quoi donc et puis c'est donc une analyse un peu plus subtile nous dit que ce sont des champs magnétiques défaillants qui sont pas en autarcie qui arrivent pas à faire un échange normal avec les énergies cosmiques en fait plus vous partagez plus vous en avez à disposition voire la neuvième prophétie un peu et puis elles sont donc en déséquilibre et elles ont besoin de vampiriser quelqu'un d'autre tandis que sinon tout le monde peut être indépendant parlez-en à un senguiseur pranaïste vous allez voir c'est hallucinant il en fournit plus que ce qu'il en consomme c'est intéressant c'est troublant dans le sens d'un anti-trou noir dans le sens de source quoi en fait de fractal de la source à partir de l'énergie du point zéro quelque part reprenons ah mais il est très bien je vous dis Cyrus par ça c'est passionnant non parce que c'est des collègues à nous qui sont en plus des pointures dans les domaines qu'on considère donc je me régale indéniablement il a plus le niveau que moi donc je peux garder en doute certaines des choses qu'il va me dire au niveau énergétique yoga ce que vous voudrez par exemple magie ou pas mais ésotérique occulte mais sinon je stocke ce qu'il dit et je laisse à disposition d'études parce que c'est quand même une pointure je suis en sixième je commence à apprendre les maths complexes là je suis face à un maths P qui me dit des choses je ne peux pas le critiquer je ne peux pas dire n'importe quoi un nombre carré négatif ça n'existe pas en effet à notre niveau on nous apprend que ça n'existe pas mais puis après vous apprenez que dans la matrice orthonormée vous pouvez trouver une situation à moins 1 qui est un carré d'où la formule I2 égale moins 1 etc mais bon ce n'est pas le sujet si c'est le sujet puisqu'on est dans ces domaines où justement Tim Rifat va expliquer les gains et pertes d'énergie permettant des des transferts de volonté d'une sphère à une autre quelque part des interférences magiques bon Tim Rifat il fait ça du côté noir c'est un mage noir mais c'est une mécanique après vous en servez comme vous siez de le faire vous avez le libre arbitre c'est pas moi qui vous jugerai c'est vous qui vous jugerez et le grand tout voilà reprenons le PCC qui a un champ numérique généré par la technologie quantique et d'autres éléments microscopiques qui ressemblent à un dragon rouge qui est destiné à détruire l'humanité car la force noire utilise les concepts et les lois universels que les êtres humains ne sont plus aptes à exister parce qu'ils ne correspondent plus à la définition d'un être humain et encore moins un caractère un caractère noble à chérir un être qui peut remonter à ses positions divines comme une véritable forme éveillée et éclairée qui doit être réunie avec le créateur enfin encore voilà là par exemple réunie avec le créateur oh là non moi je veux pas rentrer chez mes parents moi hein ça y est je commence à être éduqué à être adulte à être mature je cumule les aventures je commence à avoir de l'expérience normalement on comprend pas vraiment pourquoi d'ailleurs mon système immunitaire devait être encore meilleur qu'auparavant étant de plus en plus instruit d'informations diverses et de réactions et de prédispositions normalement tout ce que j'ai appris c'est engrangé je suis une pointure de plus en plus vous êtes des pointures de plus en plus à chaque instant qui passe vous perfectionnez votre être vous êtes mieux que des champions olympiques oui c'est un sujet classé X oh désolé reprenons oui normalement bon il s'avère qu'on décrépit mais c'est bizarre c'est bizarre pensez à la situation Sengheiser Pranay depuis très tôt donc en ayant gardé très longtemps des caractères de jeunesse comme cette histoire de vampire la petite fille elle se fait mordre à 8 ans elle le regarde salaud je vais garder toute ma vie enfin éternellement je serai une petite fille de 8 ans vous voyez ça l'a bloqué là mais bon dans le bon sens du terme hop à 8 ans Sengheiser Pranay s'il n'y a pas de défauts si tout va bien je ne fais pas une secte là et c'est en fonction de ce qu'on peut faire si on veut etc etc soyons sérieux non parce que ça ne déconne pas après si vous êtes malade si vous dépérissez si vous mourrez ce n'est pas une bonne solution je ne suis pas du genre à promouvoir les solutions foireuses quand même donc voilà c'est précaution ce n'est pas de la peur non c'est de la lucidité logique on fait ça pour évoluer ce n'est pas pour aller moins bien c'est clair bon après non et puis je vais reprendre le texte tant pis pour mon encart oui réuni avec le créateur oui ben non en contact oui en contact oui d'ailleurs moi je pense que c'est ça qu'il veut il veut que je sois son meilleur représentant et que paraît-il je lui ramène ces informations là les informations c'est de l'énergie mais en fait cette énergie elle doit être accompagnée de mon appréciation émotionnelle qui devrait être la bénédiction quelque part et à ce moment là il y a il y a un boostage des énergies et on est de ça va de mieux en mieux quoi a priori on distribue on est en surnuméraire je sais pas je pratique pas je vis pas ça donc j'ai du mal à être sûr de ce dont je parle néanmoins je trouve que c'est une une jolie recette je sais pas si ça marche mais je trouve que c'est une jolie recette reprenons il ne mentionne pas les roc-feu ainsi que la noblesse noire black nobility dont parle aussi Lorraine Moret qui nous dit que les iraniens gèrent la planète depuis 5000 ans quoi en fait même le militaire oh là là Castrudo Castro Castro c'est un descendant d'une famille Farnese je crois oui qui a donné des papes mais qui était iranienne mais les iraniens phéniciens phénice vénice phonétique langage on est à deux doigts aussi du passage avec la tour de Babel je crois là justement mais c'est pas le sujet et Vénice Venise Venise les états de Venise les états vénitiens et des Pays-Bas c'est pas bizarre le domaine d'Orange c'est une soucaste de la noblesse noire particulière soucaste enfin une division et cette gestion monétaire et Vatican aïe 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 là c'est le domaine à Corté-Valtez vous savez un peu entre autres ah moi je trouve qu'il y a une super diagonale d'intention de suivi phonétique si on peut dire mais oui phénicie vénicie il faut pas déconner c'est vraiment similaire vénice venise etc donc bon et puis donc gestion financière orientation de l'histoire de l'Europe avec les finances anglaises enfin anglo-saxonnes et donc les doges de Venise et quelle est leur relation avec les Illuminati quelle est leur relation avec d'autres écoles de mystère ancienne ah là là vous savez que la différence avec cette époque c'est qu'on n'avait pas internet à l'époque mais que les mages de l'époque communiquaient déjà par télépathie et oui c'est comme ça qu'ils font en fait ils se placent à un endroit biotéléurique indiqué et ils se servent d'un canal magique qui lie là deux postes l'un à l'autre parce qu'il y a des fréquences disponibles dans le tellurisme a priori je crois me rappeler ça de ce que j'essaie de bioénergie c'est Stéphane Cardineau qui est pointu là-dessus il dessine une ligne jaune c'est le canal magique je crois je ne sais plus comment il l'appelle et c'est comme ça que je traduis cette possibilité de transmission d'informations d'initié à initié à grande distance rapidement et c'est pas parce que l'information elle arrive là-bas que d'un coup toute la population est au courant regardez nous on est au courant de trucs six ans plus tard 5000 abonnés vous voyez six ans plus tard donc pour les réactions rapides en politique ou en conflit c'est pas idéal par contre pour aller investir à la bourse de New York et dire que Napoléon a perdu alors qu'il a gagné et jouer là-dessus et faire tout comme ça là ça peut là ça peut être une voie précurseuse suivie par des informations par cavalier messager et tout ça interceptable tandis que l'autre elle n'est pas interceptable elle est à câble autrement en remote view mais elle n'est pas interceptable oulala je vais loin peut-être un peu trop rop mais non un peu trop pour mon encart donc il ne mentionne pas ni les rocs ni la black nobility et le gouvernement des Etats-Unis qui a été complice à 100% de la menace redoutable connue sous le nom de PCC mais il suppose que ça pourra faire l'objet d'une nouvelle vidéo encore pourquoi PCC ? parce que Clinton elle a eu de grands accords économico-industriels avec la Chine et elle a notamment acheté énormément de matériel militaire qui en fait s'avère être porteur de bacs d'or dans ses constructions électroniques de bacs d'or qui sont donc un accès libre au PCC alors le l'US Navy elle ne tient pas à ce que ces F-35 soient manipulables par Pékin ça me parie clair mais c'est un peu tard alors qu'en est-il de l'intégrité de qui de la de Kilari et qu'en est-il de celles des Bidon qui sont impliquées aussi avec chantage à l'appui père et fils et donc là il y a il y a tellement de possibilités de les faire chanter les deux là que bon propre nom on allait même à la maison mais oui pas trop je ne s'en faronne pas de toute façon le Pizzaguet Nuremberg c'est la planète que ça veut nettoyer donc il dit que ces aliens gris ont été choisis pendant des millénaires dans d'innombrables traditions pour être décrits comme étant des démons oui oui cette attitude c'est une attitude que les églises décrivent comme étant celle des démons maintenant il y a diverses variétés de gris et il y en a qui ont d'autres attitudes et puis il n'y a pas que des gris et là on a les autres personnages décrits dans les textes sacrés je dirais la narration de Cyrus semble être liée au poste de Kéi Cassidy à prendre avec des pincettes vraiment je ne l'ai pas lu ce poste là mais bon le titre c'est pourquoi Trump a gagné deux points les Illuminati ont changé de camp encore mais elle n'a rien compris ou Véban j'ai l'impression les familles Illuminati sont les proxies d'entités non humaines ok ça a peut-être déteint d'ailleurs sur ses propres familles mais bon ce n'est pas le sujet ces entités non humaines se font la guerre entre elles plus ou moins elles se tirent la bourre mais elles le font sur notre dos actuellement la mise en coup réglée de l'humanité par son contrôle multiple et sa gestion totale par le Véban les nanotechnologies l'intelligence artificielle les fréquences etc dans un monde toxique où sa population va grandement réduire hyper toxique multi toxique que ce soit par le climat par le social par les guerres par l'économie n'importe quoi tout on diminue le numéro le but de tout là quand même c'est le contrôle après chacun va vouloir avoir son contrôle si on veut mais de toute façon c'est le contrôle donc elles sont toutes d'accord pour amener au Véban et à un contrôle par l'intelligence artificielle d'ailleurs si ça se trouve elles-mêmes ne contrôlent plus puisqu'elles sont parfois infectées je vais dire parfois mais bon infectées de nanotechnologies et d'implants elles-mêmes donc c'est encore du matériel même dans le subtil c'est du matériel et la solution ça va encore être le plus pur d'être le plus pur le moins toxique le plus pur et le plus psychoactif on va dire intellectuel et psychoactif donc là je ne pense pas qu'Éric Cassidy ait compris quelque chose ils ont changé de camp ils n'ont pas du tout changé de camp ils ont investi des deux côtés des trois côtés de tous les côtés ils ont investi qui que ce soit qui gagne ils tiennent encore parce qu'ils tiennent parce que là c'est des références à des systèmes de soumission je ne parle pas d'une référence à un système d'évolution de l'humain alors là ils perdent le jeu on devient indépendant autonome indépendant on les voit faire et on peut leur tenir tête même on devient redoutable écoutez il n'y a pas photo non mais Keri elle plane elle a un carnet d'adresses incroyable et magnifique que je vous conseille de fréquenter avec des interviews multiples et innombrables des milliers de pointures par paquet de douze néanmoins de temps en temps il y en a qui rajoutent de la désinfo et de temps en temps il y a des escrocs et puis elle se la joue spéciale quoi et je ne pense pas qu'elle mérite de se la jouer comme ça vu le résultat de ce qu'elle a dit vu son cul trompisme vu plein d'autres choses pas pendant il y a du bon je vous dis bien c'est l'un de mes piliers je la remercie encore mais il vient un moment où j'ai assez de matos pour pouvoir critiquer le professeur surtout qu'à la limite je pense que je ne suis même plus vieux qu'elle je ne suis pas sûr mais je pense ça c'est un compliment pour elle tous deux conviennent que la seule façon de vaincre ces êtres démoniaques qui sont déterminés à détruire l'humanité et la création est que chacun de nous se repente sincèrement et profondément de ses propres torts et développe sa connexion avec le créateur et développe ainsi son pouvoir spirituel on est complètement d'accord absolument là je suis d'accord aussi et dans le repentir sincère ce n'est pas forcément religieux et chrétien c'est au moins admettre qu'on l'a fait reconnaître ses torts vous voyez on reconnait ses torts et normalement il faut l'exprimer à haute voix ou en tout cas l'écrire dans votre journal personnel ou selon les religieux le dire à quelqu'un mais bon dans les religions celui à qui vous le disiez il transmettait l'information au Vatican Jésuit ou quoi parce que évidemment c'est comme les gendarmes qui transmettent ça au préfet qui transmettent ça au président c'est sérieux renseignement tout est à base de renseignements et de transport dans le monde ARN ADN information transport c'est intéressant quoi bien donc il propose d'exposer les parties sombres les mettre en lumière je globalise Cyrus a enquêté sur plus de mises entreprises avec intelligence artificielle robotique biométrique cybernétique 5G Big Tech c'est un expert en affaire entre la Chine et l'Iran il a des diplômes en sciences et en sécurité internationale un master en sécurité intérieure de l'université de San Diego et sa préoccupation est d'aider à protéger l'humanité contre l'utilisation abusive de l'intelligence artificielle et de la biotechnologie par le PCC et Big Tech il met en garde contre une menace de biomaladie pour le monde de la Chine des mois avant l'épidémie du coronavirus du C19 il l'a mis avec son livre « Haït Trump la Chine » et la militarisation de la robotique par le biais de la 5G et de l'intelligence artificielle les dangers pour l'humanité c'est un film qui a été supprimé par Youtube mais bon sur sa chaîne qu'on peut accéder par là il y en a encore d'autres mais peut-être que donc archives.org webac machine puis moi j'avais retrouvé j'avais suivi le conseil de quelqu'un qui avait retrouvé les feuillets manquants de dataazilum.com mais ce n'était pas sur archive.org c'était sur archive.dz dh hz ou th je ne sais plus tz c'était un autre indicatif quoi que si les points quelque chose .com .com alors voilà la chaîne bon ben tac ça fait un moment qu'on n'avait plus entendu parler effectivement 11 mois bon donc il y a du matos vous pouvez y aller je vous la mettrai en source aussi cette chaîne ah j'ai l'impression que j'ai fermé la page avant avant de prendre l'article oui je n'ai pas pris l'article oh je la retrouve c'est pas celle-là c'est celle d'avant non est-ce que ça non voilà il est encore en ligne non ah c'est d'ici oui d'accord je comprends je la comprends hop de c'était celle-là et oui oui voilà voilà maintenant et on tombe chez James rygotsky qui râle contre le traité de santé de l'OMS qui dit ouais ouais on nous fait croire qu'il n'est pas passé mais il y a des des articles qui sont passés des amendements et là entre ce moment il passe des lois de manière à ce qu'il faut que les produits que vous proposez comme étant des traitements médicaux obtiennent une préqualification du de l'OMS pour utiliser pour être sur une liste d'urgence qui est une sorte de raquette instaurée par l'OMS ces produits sélectionnés par l'OMS sont-ils vraiment sûrs et efficaces ou s'agit-il simplement d'un autre raquette corrompue et rentable vous savez qu'elle a préqualifié l'OMS a préqualifié 272 vaccins facturer plus de 100 000 dollars par vaccin en échange vous voulez obtenir cette préqualification de l'OMS vous versez 100 000 dollars c'est comme un dépôt de marque déposée de patente pour la France c'est 100 000 euros et pour le monde c'est un million d'euros chaque année genre oui 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 c'est pas pour rien aussi qu'il y a si peu d'inventions qui arrivent au bout quand elles sont autorisées en plus il y a les nations qui ne respectent pas les droits des patentes et il y a celles qui rachètent ça très rapidement si au bout d'une année vous n'avez pas 100 000 de plus à aligner j'ai l'impression que votre patente arrive sur le marché des ventes aux enchères et bon voilà donc un racket potentiel si les fabricants veulent que leurs produits soient éligibles aux achats des organismes des Nations Unies ils doivent se soumettre au système de l'OMS pour que leurs produits soient préqualifiés c'est grave non parce qu'à l'OMS en ce moment il y a qui comme personnel ah mais on n'a pas encore fait du Rheinberg oh la 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 ah c'est vrai c'est ballot donc ils continuent les gars bah évidemment les pirates sont les commandes ils ont mis des décennies avant d'y arriver maintenant qu'ils ont le pouvoir ils vont pas lâcher l'affaire quand nous on doit demander une autorisation pour lever la main pour signaler qu'on a quelque chose à dire même merci si ça se trouve tu vois Jean ah et les peuples comme des enfants obéissent et ouais et ouais j'ai vu mes 32 gants c'est 30 ans mes grands poils voilà donc l'activisme autour des changements climatiques et de la sustainability de la c'est un autre nom en français la résilience que quoi moins mieux que la résilience l'autonomie et résilience cet activisme souille souille nos datas bah oui que ce soit pour le CO2 pour la pandémie pour l'économie pour contrairement aux arguments la vérité que les rendements des cultures ont augmenté en raison de la hausse du CO2 et elle n'a augmenté que de rien du tout quoi je veux dire rien de 0,00 quoi rien du tout avant de retrouver des feuilles de taille préhistorique antédélivienne préhistorique en tout cas tropical genre bah il faudrait beaucoup plus de CO2 et plus de température ouais et ce serait le but du jeu pour avoir plus de nourriture pourquoi on le fait pas parce que le but du jeu c'est pas qu'on aille mieux voilà et qu'un des moyens pour pas qu'on aille mieux et qu'on aille même moins bien c'est de de nous attaquer sur le plan de la nourriture de la santé de la qualité de l'air de la qualité de la vie de notre spiritualité de nos activités notre notion de ce qu'on est de notre conscience de notre lucidité qu'est-ce qu'on fout sur Terre pourquoi comment depuis quand à cause de qui encore c'est pas des questions que je viens de poser c'est juste un rappel des raisons de l'existence de ma chaîne parce que tout a été expliqué à toute humilité on a à peu près tout expliqué en disant qu'au-delà de ça il y a des trucs à découvrir mais pour l'instant là on est bloqué et c'est fait exprès et c'est fait pour à cause justement de ces entités boiteuses qui sont obligées de trouver de l'énergie ailleurs puisqu'elles n'arrivent pas à la produire elles-mêmes en tournant oui c'est ça en tournant bon on a compris mauvaise donnée et puis oublie de tous les email gates parce que tous ces truands ces acteurs de ces escroqueries ils ont communiqué entre eux parce qu'ils ont eu des problèmes dans le déroulement de leur stratégie donc ils ont communiqué entre eux ils ont dit comment on va faire ils se réveillent alors l'autre il lui a dit t'inquiète pas on va leur mettre plein la gueule ça c'est des courriers entre Delfraissy et Fossi ou le ministre et puis quelqu'un de la presse en Angleterre en Allemagne en France aussi mais bon en Angleterre en Allemagne ils ont admis l'avoir fait avoir joué sur la peur pour provoquer l'instabilité du peuple sa fragilité mentale les mouvements de foule les lynchages son sabotage je crois en clair bon c'est pas un article agréable c'est pas un article c'est un article c'est un article c'est une conclusion j'en parle parce que c'est c'est un soutien de ma théorie surtout en fait ça me carasse dans le sens du pro on pourrait le dire ah oui vous vous rappelez donc qu'à Valence il y a eu des inondations telles qu'il y en a eu il y a 70 ans mais depuis 70 ans ils avaient construit 256 retenues d'eau quarantaine de bombarages en tout cas qui ont tous été enlevés par la suite à la suite d'ordre de l'Europe on va dire en gros la CEE l'Europe le WEF en fait les plans de l'agenda 2030 ouais en fait donc et les parties écologiques ont eu cette obligation de faire appliquer ça à tout prix et vous savez que l'écologie aujourd'hui avec les mauvaises datas gible complètement on nous accuse de tout et on ne traite pas effectivement la pollution qui est le fruit de notre consommation des produits que nous vendent les racketeurs énergétiques qui nous poussent à ces politiques écologiques en nous taxant donc en multipliant leurs fortunes oui parce que dès qu'il y a des fortunes qui passent ils les taxent alors ils gagnent des sous à faire des flux financiers donc la BBC elle a dit que les conspies avaient tort ben non les conspies ont raison il y a plein de trucs il y a ce manque de barrages il y a il y a eu des courants d'air pas clairs il y a eu un phénomène climatique habituel qu'ils appellent la goutte froide une sorte de phénomène c'est venol local il y a il y a une année qui est enfin il y a une période et c'est un jour de trois ans sous El Niña il y a et il y a une abstraction de la part du gouvernement d'aider les peuples voire une propension à empêcher les secours d'arriver sur place comme ce que la FEMA fait avec les aides locales elle fout rien pour le peuple et elle empêche les aides de venir même elle sanctionne elle voulait sanctionner le gars qui mettait son hélicoptère à disposition elle voulait sanctionner ah non mais on est je fais rien et je t'empêche de faire mais alors au delà de je fais rien j'ai provoqué toute la merde maintenant je fais plus rien et surtout je t'empêche de faire voilà c'est trop bizarre bon ben là en Espagne ils sont un peu plus énervés que nous en ce moment et localement les élus soi-disant ils font fissa bon j'ai vu quelques images ils étaient très gentils les méchants les méchants les méchants protestants protestateurs plutôt étaient en fait anodins voilà vous tapez pas avec le plat de la main sur le capot d'une voiture pour manifester votre colère parce que vous avez perdu toute votre famille ouais ouais il y en a encore enseveli et le troisième il est en train de pourrir en haut dans l'arbre tout le monde est au courant vu l'odeur non mais c'est parce que c'est ce qui se passe là une Caroline du Nord c'est pareil ils les aident pas mais au contraire ils rachètent toutes les terres et maintenant ils ont les accords miniers pour exploiter le lithium qu'il y a sur place et d'autres produits intéressant les écologues jusqu'à présent les écologistes avaient réussi à interdire ces exploitations minaires toxiques polluantes et inutiles le tout électrique à la Elon Musk ne fonctionne pas à la Bill Gates à la Joe Biden à l'industrie électrique chinoise ne fonctionne pas ça pollue c'est terrible regardez les cimetières de vélo électrique de cyclo électrique et de voitures électriques en Chine regardez ah non ils ne sont pas recyclés bon c'est pas le sujet si le sujet c'est qu'on n'a pas accès aux énergies libres et que ceux qui se gavent avec la vente de toutes ces industries actuelles sont ceux qui séquestrent les brevets d'énergie libre pourquoi ? parce que ça ils perdraient le contrôle et nous ça nous libérerait et on commencerait à évoluer et c'est pas le but du jeu j'ai compris peut-être que je vous bassise peut-être que vous avez l'impression que je tourne en rond mais je vous signale que c'est à chaque fois cette conclusion quelle que soit la facette de l'étude d'un problème qu'on prenne quel que soit le problème et la facette d'étude qu'on en a je ne sais pas si vous avez remarqué que pour moi c'est vraiment l'éléphant dans le couloir que personne ne voit et au lieu de tirer sur l'éléphant s'il fallait tirer dessus parce que je vous déconseille aucun intérêt vraiment ne faites pas ça ne faites pas ça à la maison au lieu de justement s'occuper de l'éléphant les gens ils se bataillent entre eux si ça dure 15 jours je veux bien mais là ça dure depuis 150 ans ça suffit quoi quand je dis 150 ça fait 1500 mais c'est pas le sujet ça en fait 15 000 bon il faut que je vous rappelle un truc je vous ai parlé de Richard David Hall il avait parlé d'une enquête qui avait eu lieu en Angleterre où il y avait eu une inondation en ville et 6 mois plus tard il y avait eu des gens qui commençaient à mourir comme s'il y avait eu un tueur en série qui tuait des gens sans rapport les uns avec les autres et lui il était remonté dans son enquête Richard David Hall il avait dit mais c'est tous les gens qui meurent ils étaient en opposition avec le plan d'urbanisation qui a permis les inondations il y a des gens qui ont tiré des sous et qui ont provoqué une situation de mise en danger locale des populations pour que tout foire encore et qui aujourd'hui louent des équipes de tueurs pour discrètement faire disparaître toutes les preuves comme quoi il y avait eu une opposition à cette décision politique genre ah ça c'est un plan pour Jean-Maxime Corneille il va se régaler avec ce il va se régaler je pense oui parce que c'est intéressant là de voir jusqu'où ils en arrivent par quels moyens ils passent et depuis combien de temps le temps qu'ils prennent pour finaliser le plan et vous voyez là archives.org hop il n'y a plus les archives comment vous voulez remonter et vraiment étudier les situations l'histoire quand il n'y a plus les archives ou que la seule archive qu'il y a regardez ce que peut dire aujourd'hui en France de la situation pandémique et de sa gestion par le gouvernement actuel qui est le même de ce qui s'est passé par rapport à la réalité regardez ce que vous allez pouvoir trouver dans les archives françaises et bien c'est quoi comme version c'est n'importe quoi et c'est ça que les historiens vont analyser plus tard oui on a tel courrier entre un tel et un tel mais ça dépend qui oui bah écoute moi j'ai un mail de Pam à la CIPK disant envoyez moi vos données elles sont géniales mais bon Wokimardia nous dit que le Pam là inconnu conspille chef inconnu et à CIPK secte alors bon tu sais tes données je pense pas que ça ça permette de remettre en cause l'histoire bien c'est un petit encart durable comme d'habitude je vous gêne pas trop je pense que j'ai plein de gens qui apprécient ça je comprends pourquoi évidemment bah un petit peu ça fait les anecdotes comme dans Alain Decaux raconte ou bien Pierre Balmard ou bah Elisabeth Decaligny aujourd'hui et puis plein de gens aujourd'hui se la jouent pour raconter des histoires c'est sympa c'est sympa mais quand quand l'info est bonne c'est mieux voilà je dis ça comme ça c'est pas méchant tout le monde le parler s'exprimer c'est le droit à la reconnaissance on est d'accord mais vous vous en voudrez d'avoir infecté le territoire et le paysage avec des fausses données à un moment donné normalement je sais pas il me semble et je dis pas ça parce que c'est du public en moins pour moi avec les sujets que je traite et la manière dont je les traite c'est normal qu'on soit si pas nombreux il faut de de la tolérance vis-à-vis de la présentation de sujets hyper pointus occultes ésotériques multiples conspites dénigrées par les sciences officielles et les académies officielles dont on n'en a plus rien à foutre tellement elles sont corrompues tellement elles sont finalement criminelles dans notre train à l'évolution de la société humaine mondiale s'il y a un pays qui disposait d'un coup de l'énergie libre je peux vous dire que rapidement ça se saurait ouais je pense que d'un coup il y aura un blackout et il prendrait trois bombes mais bon c'est pas le sujet BBC need to fact check on l'a et ben ciao article suivant j'en ai compte que là c'est 8h15 et que les chats ils ont oublié que c'était l'heure de la bouffe ils sont endormis ah ah oui parmi les voilà les raisons pour lesquelles les fermiers anglais se manifestent c'est parce que justement il y a des lois qui vont permettre de s'accaparer les territoires agricoles pour y implanter des énergies renouvelables pas des énergies libres des énergies renouvelables à la mort moi actuelle voilà pourquoi ah mais attends les éoliennes c'est toxique et ils continuent à nous en implanter et les maires ils touchent 5000 euros par mois par éolienne ou un truc comme ça ah ah il y en a une partie pour la commune il n'y en a pas qu'une partie pour la commune je peux vous dire ah voilà la secrétaire c'est l'air mais oui alors ça oh c'est magnifique c'est magnifique bon on va aller la nourrir allez à tout à l'heure je vous mets une petite pause bien alors 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 donc on a parlé de ça de cette mise en disponibilité des terres agricoles à des fins de gaspillage énergétique le gaspillage énergétique j'ai dit oui a investi l'argent disponible à des fins perdues la perte c'est c'est mais c'est prévu ça vous avez fait une petite introduction sur un discours d'un personnage qui disait ça en 1957 alors Big Pharma qui s'inquiète vis-à-vis de ce que soi-disant RFK Junior va entreprendre comme politique à la rencontre c'est façon de parler dans la mesure où ça nous concerne je vous dis il n'est pas anti-vaccin pour de multiples raisons peut-être aussi financières mais de survie et puis n'oublions pas c'est des familles régnantes le peuple croit que c'est fait pour les sauver c'est c'est ce que mettait en évidence l'erreur commise par le peuple en soulignant l'erreur commise par le peuple ce que mettait en évidence ce personnage politique un hindou black il me semble qui est tout bib aussi je ne me rappelle plus comment il s'appelle je dis ça pour dire que il n'y avait pas que le choix entre la peste et le choléra il y avait mieux là il y a des liens entre les mafias nazis le complexe industriel et de renseignement et l'épidémie de turbo quand induit par les sprit de poly multoturbo un article du deuxième gars le plus intelligent sur la planète ah 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 pardon que je n'ai pas lu puis que je ne lirai pas si peut-être la conclusion si vous voulez oh là là oui là je vais vous l'en parler parce que du site factmission.org une investigation fédérale a amené différents officiels du CDC à répondre à nos questions sur le chimp vax c'est-à-dire contre le 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 switch contre la M-pox le rapport montre que ces officiels et que les origines officielles du sida étaient basées sur de la désinformation de la part de l'agence du docteur Fossi qui a censuré la vérité en plus des infos plus censure de la vérité une plateforme de de free speech de discours libre aurait permis d'éviter la tragédie africaine rappelons-nous qu'il y a eu des gens qui ont dit on a distribué le sida ce qu'ils ont distribué c'était en fait l'injection qui permet de démolir le système immunitaire créant ainsi un sida un syndrome d'immunodéficience acquis qu'aujourd'hui on appelle d'ailleurs en anglais VAID parce qu'il est acquis par le biais de la VA-CCI T-I-U-N d'accord partie 2 explorer le fait que le sida soit apparu trois ans après toutes les inoculations documentées avec des sprits dérivés de plasma de chimpanzés n'oublions pas que le SV40 on le retrouve dans énormément de peau l'injection le flacon ouais et que lui on est sûr qu'il fait développer des polytumeurs le singe vert SV40 les officiels de santé ont trafiqué les enregistrements amenant la confusion parmi les scientifiques qui savaient que l'HIV en Afrique était dispersé par le biais des injections à l'eau non mais à l'eau évidemment Montagné il a dit une bonne hygiène de vie pour résoudre les problèmes de sida en Afrique et oui pourtant il a eu un Nobel sur la découverte de non non il a eu un Nobel sur autre chose où il y a eu un problème mais bon c'est l'époque où il faisait équipe avec Fossi d'où l'intéressante petit rappel de cette vidéo de Prume censurée sur Crop Bunker dans laquelle elle dénonce justement certaines collusions dans ce genre là ainsi que celle qu'il y a aussi avec d'autres clubs eugénistes américains vieux d'un siècle au minimum auquel appartenait sa famille ainsi que le le général flacon de pisse au conseil de sécurité de l'ONU où il s'appelait lui donc voilà bon c'est comme ça c'est comme ça ça la concerne peut-être pas en tout cas il ne faut pas qu'elle elle thèse le sujet et de deux qu'elle attaque les gens qui en parlent il n'y a pas de raison sinon il y a un problème vous voyez par rapport à la situation c'est pas contre la personne qu'on en a qu'est-ce que c'est que cette situation dont on ne décrit que des aspects partiels alors après il nous rappelle qu'il y a le protocole du docteur Joe Tippens T-I-D-P-E-N-S qui permet justement de s'en remettre très très bien des poly turbo machin mais regardez il se sert de tocotrienol tocofrénol de vitamine E pendant une semaine des gamma E ainsi qu'un produit voilà gamma E de la cucurmine de la terracurmine de la vitamine D des huiles de CBD mais sérieux sérieux c'est-à-dire jusqu'à 334 mg par jour sous la langue pendant une semaine parmi les plus forts si possible du fin d'abazole de l'ivermectine du virix qui est aussi un produit que je ne connais pas la doxycycline parce qu'en général ils font un antibio contre les maladies opportunes qui se sont infiltrées dans les niches de défaillance du système immunitaire ou autre ouais bon voilà écoutez je pense que ça vaut la peine d'être noté ici comme ça vous pouvez aller voir vous renseigner en parler avec votre médecin traitant que je vous suggère de choisir parmi les éveillés il y a peut-être des sites intéressants là le site justement tenu par l'inventeur au site Chromebooker qui fait concurrence à Doctolib qui s'appelle Holy Time je crois Holy Time peut-être Holy Team Oui mais Time dans lequel il va falloir choisir les Toubib qui ont compris qu'il n'y a qu'encore un problème avec l'idée de devoir injecter les gens pour qu'ils aillent mieux et tout ça injecter n'importe quoi pour choisir ce qu'on injecte et les doses et le moment donné la durée de traitement enfin bon il faut il faut des Toubib officiels c'est un métier quand même normalement mais bon il faudrait qu'ils aient la formation ancienne des phytothérapeutes des comment on appelle ça des apothicaires moitié alchimistes reprenons reprenons le cours de notre étude des articles que j'ai sélectionnés parmi que j'ai lu ou pas d'ailleurs alors les méthodes qui permettent de tricher à propos des pathologies de la virologie et de la génétique méthode de tromperie sous-jacente à la pathologie à la virologie et à la génétique c'est Jamie Andrew du Virology Control Study Project qui a été interviewé par Sacha Latipova et dont voici une transcription condensée l'insaisissable virus je vous dis ça en diagonale fraude scientifique statistique a historiquement permis la fraude juridique et la fraude juridique a historiquement permis la fraude scientifique et statistique et hop vous pouvez rajouter aussi les organismes de fact checkers qui sont basés sur Wikipédia qu'ils écrivent eux-mêmes par le biais de journaux qui font référence à leurs vidéos de fact checkers le tout financé par Gavi et Soros Gates et non mais tout va bien tout va bien tout va bien rendez l'argent et surtout vous allez vous garer sur le bas côté là s'il vous plaît anticorps et paramètres de substitution plus de pièces du puzzle de la fraude scientifique et réglementaire ça c'est une traduction qui date de juillet 2020 dans un article je pense de 2020 puisque ça a été sorti le 29 septembre 2024 les études sur la grippe espagnole l'escroquerie de la grippe espagnole et de la contagion de Rosenau je ne connais pas mais bon vous lisez l'arc-en-ciel invisible d'Arthur Fistenberg et vous savez que les gens qui sont arrivés ici sont arrivés porteurs de TSF nouvelles c'était la 2G on va dire maintenant on est à 5-6 on est déjà sous 6G les LED elles marchent déjà elles vous pètent déjà les yeux de toute manière bon c'est pas le sujet oui et puis le personnel avait été spritché bon et puis c'est ni une grippe ni espagnole voilà bon c'est encore bon j'en connais un qui est en train de faire des bêtises là-dessous je l'entends d'ici en menant des recherches pour tenter la réplication et exposer ainsi et discréditer de nombreux protocoles scientifiques prétendant soutenir les conclusions tirées par les pathologistes les virologues et les généticiens Jamie Andrew et ses collègues ont utilisé les lignées cellulaires vivantes prélevées sur des embryons humains par avortement tout comme les chercheurs précédents y compris or ces lignées cellulaires et organes prélevées sur embryons humains sont prélevées en démembrant et en tuant intentionnellement des êtres humains vivants alors l'avortement est un péché mortel grave et j'espère que tous les scientifiques médecins père et mère cesseront de tuer intentionnellement des êtres humains et cesseront de soutenir et de mener toutes les recherches en utilisant des organes et des lignées cellulaires prélevées sur les embryons humains ben non à deux mois ça il n'est pas viable mais si on n'interrompt pas il serait viable potentiellement mais actuellement il semblerait qu'on puisse faire les avortements jusqu'à neuf mois quoi ou quoi comment quoi et de toute manière je sais que le sujet est très délicat et chaud mais regardez une vidéo par intra-infraçon et image radiologique quoi en coupe d'un avortement en train d'être réalisé regardez les réactions de l'embryon vous vous allez halluciner ils stérilisent à la chaleur le sérum bovin foetal ils mettent de la pénicilline de la streptomycine des antibiotiques pour se débarrasser de la contamination par les bactéries et les champignons cette stérilisation à la chaleur est une fausse représentation parce que pour en arriver à tuer les cellules vivantes non cellulaires contaminantes tuera également les cellules rénales embryonnaires humaines elles-mêmes les laissant non viables incapables de se diviser de croître dans la boîte de piétrie problème de normes de pureté de stabilité des produits bio elles soulignent également les tromperies diaboliques effectuées par les médecins les pathologistes les biologiques les virologues au cours du siècle dernier ont de nombreuses couches à différents niveaux ce problème des différents niveaux c'est le problème qui permet aux normises comme on les appelle aux pilules bleues d'avoir un phénomène de répulsion vis-à-vis de nos hypothèses et de nos explications parce qu'on va directement au fond des choses et qu'elles n'ont même pas conscience ni connaissance des différents systèmes de fonctionnement de couche en couche donc vous parlez de conclusion pour elles c'est comme si vous étiez vraiment à l'ouest ça n'a aucun rapport avec la chose tandis que si c'est un rapport mais il faut être conspi généraliste pour le comprendre bon voilà où est-ce qu'on en est de l'article je ne sais pas on ne va pas tout étudier non plus contagion des maladies ils ont effectivement donné aux gens ce qu'ils considéraient être comme un virus directement dans le nez il y a eu des études où ils ont pris des personnes qui présentaient les symptômes soi-disant de grippe espagnole ils ont pris tous leurs fluides et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient aux gens de bonne santé pour essayer de les infecter avec ils ont tous échoué ça n'a pas marché c'est pour ça que je vous dis que l'idée de contagion ça ne fonctionne pas bien par contre avec les nanotechnologies oui parce que ce n'est pas un système de gestion électromagnétique avec des biochamps ce n'est pas un système de clés à multiples niveaux tel que ça se passe avec la biologie c'est dans lequel justement s'il n'y a pas de raison d'y avoir une contagion il n'y en a pas telle que je viens de le lire ça c'est un système qui ne respecte pas ces lois-là qui passe à travers les parois qui ne respecte pas les portes les codes les clés ils passent à travers c'est comme fermer la porte pour se protéger les rayons gamma ça ne marche pas jusqu'à présent on était face à des alphas fermer la porte suffisait on va dire c'est un exemple on parlait de l'hérésie des tests PCR la manière dont ils sont pratiqués et traduits et comptabilisés aussi par la suite voilà plusieurs niveaux le travail de Stephen Lanka en plus c'est un test fait sur les cellules de reins de singe et même pas avec les cellules humaines vous ne pouvez pas prendre un échantillon directement d'une personne malade et le centrifuger par exemple pour obtenir le virus ils ne peuvent pas purifier un virus avec de telles méthodes ça n'existe pas ça il leur faut passer par de multiples étapes que toutes ils loupent ou que qui toutes crompent encore plus bon blablabla après il y a il y a une étude physiologique c'est passionnant il vous faut la lire si ça vous intéresse évidemment c'est pour expliquer mais un de ces quatre je vous ferai un résumé des opinions du docteur Cohen COWAN et Sam Bailey ainsi que son mari d'ailleurs à propos de ce qu'ils pensent justement des préceptes actuels thérapeutiques donc inutile de vous dire qu'on va faire c'est quasiment une étude en parallèle de la situation Béchamp-Pasteur donc je l'ai enregistré j'espère aussi je commence à faire trois choses à la fois c'est difficile d'être sûr d'avoir tout fait ah un insider du forum économique mondial le club HFAB qui nous dit que la guerre civile préparée pour 2025 va pousser encore plus vers le nouvel l'ordre mondial évidemment va amener les conditions telles que le grand reset c'est à dire tout le monde à la rue à la rue de domicile à la rue de santé à la rue de savoir de choses qui valent le coup à la rue de fiabilité des organisations gouvernementales à la rue des revenus à la rue de la confiance en son voisin ou en l'étranger qui passe à la rue des infos à la rue dans le sens de SDF quoi il n'y a plus rien de viable vous n'avez plus rien et quand vous passez votre journée à chercher à manger à un abri à se réchauffer vous n'avez pas le temps de faire de la philosophie de la critique ni de vous réunir en groupe pour nettoyer je ne sais pas quoi le pizza gate le Nuremberg surtout que ça ça n'empêche pas la dissémination des nanotechnologies et l'amélioration de tout le réseau dénoncé par Sabrina Wallace entre autres de contrôle par le Weyman vous voyez on est moins bien moins nombreux moins efficaces et plus infectés et plus sous contrôle à part ça les chapeaux blancs tout va bien les casse-y les QAnonistes les chapeaux blancs oui il fallait ça comme ça les autres ils ont compris qu'il y avait des méchants qui faisaient des choses pas bien ah bah ouais ah bah voilà ils ont pris une solution qui finalement allait dans le sens de la mauvaise action parce que c'est résultat attendu 99% de contaminés le COVID19 c'est le certificat d'implication et d'identité data sous l'intelligence artificielle qui est réalisé par le fait que tout le monde soit porteur des nanotechnologies du COVID du V-BAN de enfin c'est allo c'est le cas c'est le cas Inutile, je pense que je vous lasse et je m'en répète, mais bon. Dans la situation actuelle, il n'y a pas plus important que de régler ce problème de V-BAN, de nanotech, de chélation et d'infectation, d'intoxication par les ondes. Il n'y a pas plus urgence. On s'avance ensemble, l'un et l'autre. Donc, c'est accompagné par la cybernétique et tout ça, par plein d'autres choses. Les blockchains, les micro-finances, enfin, les nano... Non, les maxi-finances en nanosecondes, à l'ouverture aux fermetures des bourses ou ailleurs. Cette gestion par intelligence artificielle dans un domaine complètement frélaté, avec des fausses taxes, des fausses bubbles, des aberrations d'équivalence, des mensonges, des trahisons, des mesures aléatoires. Oui, on la dosse à l'or. Non, on la dosse plus. Oui, on la dosse au pétrole. Non, on la dosse à l'aluminium. Oui, le gaz avec l'électricité. Pourquoi ? Quelle foutage de gueule. Oui, ici, une heure de travail, ça te paye un sandwich. Ah ben là, ça te paye une nuit d'hôtel. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, je déconne. Je fais le con ! Je fais le temps que je meubles, parce que je me roule une pièce. Ah, à l'envers. 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 Je ne me rappelle plus. Voilà, merci pour votre patience. Donc, on a compris, je pense. Je vais le faire traduire en gros, mais on a compris. L'élite a évalué le paysage actuel et a conclu que le moment était venu de jeter les États-Unis dans la tourmente, d'allumer les troubles civils, d'inaugurer le Nouvel Ordre Mondial, tant attendu et menacé pour la première fois. Non, énoncé pour la première fois par George Bush il y a 33 ans. Non, bien avant. Il y a un discours en 1917 où il parle non seulement du Nouvel Ordre Mondial, mais aussi de 6 millions. Il y a un article de journal, on l'a en tête tous, on le connaît. Je vous en ai parlé, je vous l'ai peut-être même trouvé. Ça ne m'étonnerait pas que Maxi Gann en parle dans ses vidéos parce qu'il est sacrément remonté, mais il a raison quelque part. Il a raison quelque part. En tout cas, tant qu'on ne règle pas ce poison-là dans notre humanité, c'est un peu illusoire de penser que ça va s'améliorer, que quoi que puisse s'améliorer, c'est comme aujourd'hui, tant qu'on ne fait pas Pizzaguet-Nuremberg, c'est illusoire de penser que ces gens-là qui sont encore au pouvoir vont changer de politique. Mais enfin, pour quelle raison ? Qu'est-ce qu'ils ont mis dans ces piles bleues pour que les bénis-oui-oui soient encroutés dans cette crasse mentale ? Ah, ils sont tout propres, ils sentent bon, mais à l'intérieur, bigote. Bon, ça n'a plus pour le nouvel ordre mondial. Je vais faire un encart dérivatif, je ne sais pas d'où, c'est peut-être un sujet abordé aussi, mais qu'on soit à l'ouest, au nord, au sud, ils vont tous à cet endroit-là. Tous QR code, tous la même politique de Spritz, tous, oh, on ignore la chélation, on ne parle pas du Weban, tous, comme des petits pains, comme des champignons dans Tintin, l'île mystérieuse des champignons, là, pouf ! Ça, c'est les antennes 5G. Partout, tout le temps, jour et nuit, confinés, pas confinés, Allez, article suivant. Article suivant. Donc, une solution aux précédentes, c'est de faire des réseaux. Retrouver les vidéos, les émissions de télé sur les vieux métiers, pour pouvoir reproduire ça, Écoutez, au pire, au pire, tout va bien, tout se déroule bien, j'ai flippé pour rien, tout va de mieux en mieux, tiens, une licorne qui pète un arc-en-ciel, c'est cool. Et, eh bien, on se rappelle, les anciennes traditions, les métiers, tout ça, c'est rien de négatif. C'est de la culture, c'est un savoir-faire aussi, occasionnellement, d'ailleurs. Et si jamais tout foire, eh bien, comment c'est le faire ? On peut peut-être le pratiquer, et puis être un peu plus débrouillard. N'oublions pas, là, on n'a pas griffes, là, on n'a pas crocs, on saute pas haut, on est vite fatigable, il faut qu'on dorme un tiers du temps. Je suis désolé. Sans les outils, rappelez-vous, le bien-être, quand même, et la liberté dans une famille, quand on a pu se passer de la machine, enfin, d'aller faire la lavandière, c'était des heures, une usure, pour un travail plus ou moins efficace, avec pollution des eaux générales, d'ailleurs, en plus. Enfin, ils sont déconnus, quoi. Ça, c'est... Ou on vit tout nu, sous les tropiques, ou pas sous les tropiques, mais alors, Pranaïs, Sangeyser, même sur la glace, on s'en fout, il fait chaud. Hein ? Hein ? Comment il s'appelle, l'extrémiste, l'extrémophile humain ? 70 ans, Roger Bickel aussi, d'ailleurs, je crois. 70 ans, pleine santé, mes bains de glace occasionnels, dans le jardin, baignoire, les glaçons. Ah ben oui. La respiration, et ça, ben oui, mais oui, mais oui, c'est passionnant. En plus, c'est passionnant. Bien, ce multi... Ah ben, c'est un article qui est conjoint, là. Le multilatéralisme est global et va vers le gouvernement unique et le totalitarisme, ben je vais y arriver, excusez-moi, le totalitarisme mondial. L'ONU a adopté un pacte pour l'avenir le 22 septembre 2024 qui comprend un pacte numérique mondial et une déclaration sur les générations futures. Mais pour qui il se prend ? L'ONU, son chef, il veut que les enfants des 10 ans aient des droits sexuels, et là, ça, je m'en remets toujours pas. Je m'en remets toujours pas, que personne n'y pense et qu'on l'écoute et puis qu'ils soutiennent l'OMS. Je m'en remets pas. Non, mais les gens le savent, ça, qu'il veut mettre des enfants de 10 ans dans son lit ou qu'il a autour de lui des gens qui font pression de... Peut-être que c'est pas lui qui fait ça. Allez savoir. Mais bon, avec cette loi-là, on peut traduire ça comme ça. Le pacte vise à accélérer l'agenda 2030, en clair, et à transformer tout vers la gouvernance mondiale. Priorité absolue au contrôle total des transactions et des systèmes financiers du monde, mais aussi de nos systèmes énergétiques. Ça suffit, quoi. Tout, tout, tout. Le Great Reset. Le Common Digital Futur. Donc, le futur digital commun des Nations Unies promeut l'accès partagé et l'utilisation de la technologie numérique pour chercher à lutter contre la désinformation, mésinformation et les discours de haine en ligne. Les discours de haine qui ne supportent pas les antivax. Les discours de haine qui ne supportent pas les propets en Palestine. Ah oui, c'est qui qui a ces discours de haine ? Ah, mais c'est le gouvernement en place. Mais c'est eux. Mais alors, ils s'auto-suicident. Ces gens-là s'auto-suicident. Quelqu'un va le remarquer. Ils sont les premiers visés par les lois qui veulent nous appliquer à nous et qu'on refuse. En plus. Ah, mais ils sont illégaux, criminels. Les prochaines lois qu'on va passer seront passés par des gens qui seront qui ont été élargis par les tribunaux du Pizzaguet, du Nuremberg, de la CIDJ, des droits de l'homme, de l'anticorps, de l'anti-corps. Si vous dites quelque chose, dites-le. Ne vous gênez pas, mais bon, mettez-le dessous en commentaire, comme ils disent tous. Ça ferait des commentaires comme si les gens en tenaient compte par la suite. Je ne crois pas rarement, je vois ces gens-là reprendre le sujet, discuter, changer d'hypothèse ou pas. Est-ce que je le fais, moi ? Oui, j'essaie. Si je ne l'ai pas fait, vous me le dites dessous. J'ai 15 ans et demi, là. Voilà. Ce n'est pas beaucoup. L'accord historique de Gautilès. D'où il sort, lui, d'ailleurs ? Comment il a été élu, là ? D'où il vient ? Tata-ti, tatata. Qu'est-ce qu'il a laissé faire ? Comment ça se fait, ces gens-là ? Ils sont en place, ils édictent des lois que tout le monde respecte, sauf un petit pays, là, mais 60 fois d'affilé, ce n'était pas 73 fois d'affilé, et l'organisme continue à demander que nous, on le paye, mais il ne fait pas son boulot. Et par contre, le boulot qu'il veut faire, c'est une catastrophe pour l'évolution psychomotrice humaine. On ne touche pas à certains sujets tant que les organes n'y sont pas enclin, on va dire. Tant qu'il n'y a pas eu le développement psychomoteur et occulte, ésotérique, de maîtrise des différents chakras jusqu'à la complétion humaine entière. La complétion, ça se dit, ça ? Ça m'est venu comme ça. La réalisation, en tout cas. Ouais, ça m'est venu comme ça, alors que je ne suis pas du tout sûr que ça veut dire qu'on responde. C'est très New Age. Vous lui faites dire ce que vous voulez. Non, parce que la réalité, c'est qu'effectivement, ça doit se développer. Il y a un développement psychomoteur qui correspond à des centres d'intérêt du développement de l'exploration du bébé. Il commence pipi, caca, mais il change, il monte après, normalement. Mais si vous le massacrez au moment où il est pipi, caca, il va rester sûrement coincé à ce niveau-là, en plus de la fracture du caractère et de la psychologie. Il va rester sûrement bloqué là et être uniquement centré autour de cette zone-là, qu'on a compris. Les mecs, ils sont adultes et ils nous mettent un plug anal géant. Si vous n'avez pas compris quelle était leur somme d'intérêt, je parle aux Newbies. Non, pas aux Newbies. Aux Normies. Aux Zombies ou l'ours, quoi. Où en suis-je ? De toute manière, quelque part, ce n'est pas vraiment la peine de lire ça si vous ne connaissez pas l'agenda 2030. Donc, vous allez voir les articles et vidéos de Deborah Tavares, dont certaines sont traduites en français. Dans son étude des projets de l'agenda 2030, du futur de la guerre par la NASA, vous allez voir ça en même temps que les vidéos de Sabrina Wallace qui commencent à être traduites en français correct par certains sites. Alors là, je ne sais plus lequel. C'est aussi repris par Alcyone Pleiad, conseiller, qui sous-titre en français, du Anna-Marie-Ami-Alcéa et plein d'autres choses. Prenez les extraits, ne prenez pas les trucs de deux heures. Accompagnez d'une musique qui vous met en tension. Tout ça, je n'aime pas. Ça fait très... Programmation mentale, mise en condition, enfin, contrôle mental. Mais l'info, de temps en temps, ça vaut le coup. Alors, on va voir si on l'a ou si on ne l'a pas. Je ne crois pas qu'on l'a. Donc, c'est pas mal parce que ces articles-là se suivent les uns les autres, quelque part. ils sont en corrélation aussi. Ainsi, la Chine espère exporter son modèle de Smart City aux nations des BRICS, dont elle fait partie et dont elle est un gros poids. Je vous dis, ils vont tous au même endroit. Chacun leur méthode, ils vont tous au même endroit. Et ça passera mieux qu'une seule méthode pour tout le monde. Mais on ira tous au même endroit, du coup. Allô ? Voilà, c'est le niveau suivant qui fait qu'il y a des gens un peu extrémistes, j'en fais pas partie, qui disent que c'est bourré d'opposition contrôlée parce que ces gens-là ne se rendent pas compte qu'en fait, on va au même endroit. Ils sont pro Trump, pro Q, machin, pro chapeau blanc, que tout va bien, laisser faire, bouffer du popcorn plein d'OGM et de colorant et de faux sucre devant une niaiserie télévisée. C'est ça, les conseils qu'ils donnent, les gars, tu sais. t'hallucines un peu, quoi. Et il fallait que les gens souffrent pour que les autres réalisent. Oh, putain de... Il y a une bande, il y a un gang qui est rentré dans la cour de l'école, mais ceux qui ont les moyens d'intervenir, non, ils laissent faire pour que les gens, ça leur fasse les pieds, ils apprennent la vie, il faut que ça les réveille. Ah ben, bonjour le carnage, quoi. C'est ce qui se passe. Les chapeaux blancs, ils ont laissé faire. Bon, ceci dit, maintenant, parlons d'autre chose et de tout ça en même temps. l'humanité est confrontée à de multiples crises qui normalement s'échelonnent les unes après les autres permettant à chaque fois au contrôle de garder le pouvoir. Si toutes ces crises arrivaient en même temps, en même temps, il y aurait perte de ce contrôle par ceux qui sont au pouvoir. Et la possibilité pour l'humanité de régler la solution genre Pizzaguet, Nuremberg, etc., en montant des équipes qui ne seraient pas infiltrées, bafouées, bloquées, amendements. Oh non, lui, jamais je m'associerais à lui pour destituer le président. Oui, c'était une bonne idée, mais pas eux, eux, la peste brune ou eux, les infrourges ou allô, mais les blaireaux qui financent les deux côtés. Rothschild Rockefeller, entre autres. Et blaireaux, blaireaux, non, mais j'allais suivre, les blaireaux, les castors, le terrier du lapin, tu parles d'une ménagerie. C'est géré par La Fontaine qui avait repris ces fables d'Ésope. Intéressant phénomène. Ésope, il les tirait peut-être de Chine, si ça se trouve. Blanche-Neige, c'est chinois. Mais si c'est chinois, en fait, ça vient des Védarusses. Antérieure, Antédéluvienne, ou Péridéluvienne, plutôt, peut-être. L'épopée arienne, je ne sais pas, les descendants d'Atlantis, je ne sais pas, la Boxaga, je ne sais pas, l'Oélynda, peut-être aussi. à l'origine de la Tartarie, avant la Tartarie, presque. Voyez, l'époque, il y avait douze royaumes partagés en équilibre sous un roi. Ça, c'est la Boxaga, plus ou moins. Bon, pourquoi je ne vous en ai pas vraiment parlé ? C'est parce que je maîtrise mal le sujet, honnêtement. j'ai téléchargé des Robert Charoux et autres encyclopédies des civilisations perdues, englouties et autres. Et il faut que je les lise, quoi. Je ne m'y connais pas assez. Par chance, j'ai traduit, mentalement en tout cas, tous les épisodes de Sylvie Ivanova sur les survivants d'Atlantis, avec tous les sites mégalithiques et bourrés de Hupperts, d'anachronismes archéologiques mondiaux. une partie. Parce qu'il y a bien sûr l'Antarctique quand même qui reste à découvrir. Puis plein de coins encore, en Sibérie, en Nourale, ou ailleurs, dans les rocheuses. La Cordillère des Andes, l'Amazonie, et puis l'Afrique, je ne vous en parle pas. Enfin l'Afrique, allez savoir. Je pense que il y a des soldats qui sont passés partout en Afrique aujourd'hui, quoi. Je suppose. Ce n'est pas le sujet. Reprenons. Donc la Chine, vous voyez, ouvertement, elle dit, mais oui, mais c'est comme ça, on a réglé comme ça, ça marche bien. Regardez, on a confiné. Regardez les chiffres qu'on a. Les gars, financés par le PCC, tu sais, ah ouais, quelle bonne idée quand même. Bon, je sais bien que c'est les Chinois, mais quand même, là, c'est une bonne idée. Non, le confinement, on le savait, ça ne fonctionne pas bien du tout. Et d'ailleurs, ça démolit tout. Et là, on en est à combien ? 6 000 milliards de dettes. 6 000 milliards de dettes. Les États-Unis, ils sont à 34, 35, je ne sais plus. pire, ce n'est pas une référence pour évoluer. Donc, je n'ai lu que le titre, quasiment, là, une fois de plus. Mais bon, je sais qu'il y a des gens qui critiquent, qui disent, maintenant, les gens, ils ne lisent plus les articles. Des fois, dans l'article, il est dit le contraire. Pas sur les sites que je fréquente. Sur les mainstream médias, oui, mais pas sur les sites que je fréquente. Non ? Nous, on est normaux. Le titre, c'est condensé, c'est la substantifique moelle de ce qui va être développé. Il y a un exposé de la situation et une idée de la conclusion dans le titre. La situation est exposée dans sa formulation et la conclusion, grâce à la ponctuation, s'il y a un point d'interrogation, ça oriente, des choses comme ça. Nous, on est normaux. C'est ça qui est bizarre. Voilà. Mais c'est ce qui a été décrit dans la prophétie d'Ariman pour cette période-là. L'humanité, au moment où elle se fait soumettre par sa technologie est le moment aussi où la vérité passera pour fausse et le mensonge passera pour vérité, où les héros seront haïs et les criminels adulés, où... C'est... Oui, c'est intéressant. Bon, donc, article suivant. On était chez qui, là ? Le substacle de Woodstock... de... Woodstock... Je sais que les parents de ces pointures du jazz rock et du rock'n'roll américain des années 70 étaient très souvent dans les services spéciaux des renseignements américains, des agences spécialisées américaines, secrètes, et notamment au niveau de l'ingénierie sociale je sais bien je sais bien que c'est une musique qui est bancale qui avait dit ça ? est-ce que c'est Gurdjieff ? je ne sais plus qui avait dit le rock'n'roll c'est sur une base à trois temps et ce n'est pas naturel trois temps je simplifie et c'est de mémoire jusqu'à présent ma mémoire ne va pas trop mal alors qu'est-ce qui nous trouve là-bas ? comme d'habitude j'ai l'impression c'est Guy Fawkes qui avait pondu un article qui est repris l'un donc de Fawkes News il y a longtemps que je n'ai pas été le voir c'était un bon site aussi d'info avec mes points de vue ah les UBLF il y avait les OVNI les PAN il y a maintenant il y a les UBLF alors c'est UBLF il y a aussi les PGLF programmable programmable génétiquement life form formes de vie génétiquement programmables c'est des petits gris sortis des laboratoires des DEMS services spéciaux Black Ops militaire ou pas enfin de toute façon ils sont très militarisés là-dedans alors les formes de vie sanguine inconnues ça veut dire UBLF et donc c'est les images qu'on vient de voir ça fait penser à la salamante je ne sais pas pourquoi je dis ça bon il n'a pas de commentaire il faudra en suivre une ah ben oui ça craint bon il y a deux trucs qui craignent ce genre de musique d'une part ben je sais bien ça marche bien c'est très bizarre mais c'est très mauvais je trouve ça fait des riffs qui durent mais c'est c'est très mauvais c'est comme le boycoider c'est pas bon du tout et ben oui c'est très intéressant ce développement des cellulaires centaculaires multiples ah oui oui c'est même oh là là c'est flippant vous ne voulez pas ça bon cette personne dont on a fait l'extrait sanguin elle se sentait bien et il n'y avait que dix minutes qu'il était sur la lame ah ben oui bon 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 c'est intéressant quoi ben vous avez vu le film The Blob c'est des mecs qui vont en zone arctique je crois que c'est au nord pas sûr je crois que c'est au nord ils tombent sur une ancienne base qui s'est fait en fait infectée par une chute de météorites une vie par pense permis qui sont d'alien qui intègre tous les ADN qui le rencontrent c'est pour ça qu'on l'appelle le Blob parce qu'il a un peu toutes les formes ah ça c'est donc pour l'Espagne ouais 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 est-ce que ce projet d'enlever les barrages selon le WWF serait la cause des dévastations de l'inondation à Valence au moins 108 mais plus que ça j'ai vu sur Nexus qu'ils ont cherché et il y a de plusieurs articles où on cite le nombre de 262 mais je vous dis 262 retenus et barrages on va dire ouais alors c'est soit sécheresse pourquoi est-ce qu'on enlève les retenus d'eau dans un pays qui est souvent soumis à la sécheresse entre autres en général enfin bon mais je vous dis c'est pas c'est pas sain de supporter le mode de vie qu'on a depuis des années c'était normal de ne pas se sentir bien depuis tout le temps pour les gens de mon âge déjà et pour ceux d'aujourd'hui on leur a mis c'est la grenouille qui est déjà dans une eau on l'a fait naître dans une eau qui est déjà hors température normale donc elle repart presque comme de zéro là-dedans et pour elle c'est normal mais pour nous c'est vraiment brûlant puis comme on a vu arriver le gars avec son grand chapeau blanc son briquet la bouteille de gaz la casserole et le livre de recettes on se dit mais où voilà vous voyez livre de recettes édité par le protocole des singes du chiant c'est des éditions disparues je déconne non mais bon qu'est-ce que je vous laisse j'ai pas pupe enregistré article suivant bah ouais on en a parlé déjà du barrage on vous a même parlé de Richard David Hall et de son intéressant rebondissement à propos de ces gestions de la nature des plans d'occupation des sols des cadastres des programmes de développement des villes et tout ça dans le cadre finalement plutôt d'un grand reset quoi en passant par les agendas 2021 les smart cities le long des road and belt gérés par la cybernétique c'est la 5G et la 6G la 3, 4, 5 on va dire les nanotech les véhicules soi-disant électriques autonome les intelligences artificielles et des gens qui acceptent tout ça alors que ça n'a plus aucun rapport avec l'existence sur Terre et le développement humain vous le savez un de ces 4 on va se lever il va y avoir 5 mètres d'eau sur toute la surface de la Terre c'est un exemple un délire et il y a des équipes qui vont nous amener des masques à gaz et des palmes et tout ce qu'il faut en disant ben voilà la vie a changé maintenant on va continuer à vivre mais avec un masque à gaz tu changes tes bonbonnes toutes les 2 heures elles sont en vente là t'as le temps de travailler sur tes 2 heures 1h3 quart pour te payer les bonbonnes avec la demi-heure qui reste ben tu te démerdes il faut penser au logement à la bouffe à boire un coup à payer internet et puis si jamais t'as un hippocampe de compagnie le nourrir aussi parce que dans la nature il ne peut plus tout est pollué il n'y en a plus il ne sait plus le faire etc c'est des conneries article suivant d'adam c'est à une nouvelle étude qui montre l'impact significatif signifiant significatif des nanoplastiques sur les fonctions immunitaires amenant à la toxicité cellulaire aux inflammations aux cancers et à la mort des cellules rouges sanguines et qui s'accumulent dans les organes ah bah tiens ben ça je vous en ai déjà parlé aussi on en retrouve même dans nos appendices vous savez la petite aiguille magnétique de l'homme réagit à la chaleur ambiante cette phrase a quelque chose de vrai quelque part mais bon je développerai ça autrement un jour donc qu'est-ce qui se passe là ? on a compris donc il y a un problème de nettoxication cellulaire je vais vous faire une traduction Google il y a des produits c'est vraiment pas normal le polyéthylène terephtalate le polyéthylène les polymères de styrène le polystyrène c'est l'isolant des toits le polystyrène expansé l'acétro l'acéto l'acétonitrile butadienne styrène suivi du polymétacrylate de méthyl polypropylène analysé mais attend ils sont trompés quelque part la moyenne de la concentration quantifiable de particules plastiques dans le sang était de 1,62 g par millilitre non ça c'est pas possible là c'est pas possible un millilitre de sang pèse déjà un gramme environ non la densité du sang c'est combien c'est comme l'eau de mer je crois c'est 0,97 à peu près donc là la goutte elle a déjà plus de poids de plastique que le poids de sang non là ça tient pas mais bon c'est peut-être milligramme par millilitre là je veux bien ah mais le polymétacrylate hein assieds-toi là assieds-toi balance tout sur la table on va trier les 44 métaux lourds vous le savez en plus et puis le matériel qui se développe et qui finit par émettre des adresses MAC bon ben justement les effets sur 5-15 cellules différentes du système immunitaire et on découvert que l'inflammation était déclenchée ainsi que le dysfonctionnement du système immunitaire inhibant la capacité à combattre les pathogènes vous avez un sida c'est la situation de sida de syndrome d'immunodéficience acquis n'y voyez pas un virus regardez la situation de quelqu'un qui est qui est à la rue voilà il est tout nu et à la rue il n'y a rien pour se défendre quelle que soit l'attaque en plus il a les yeux fermés on va dire il ne voit même pas ce qui se passe bon c'est un exemple il n'a pas de vêtements il n'a pas il n'a pas nourri il n'a pas de toit il n'a pas d'outils il n'a pas d'informations de communication vous voyez il n'a pas de réseau il n'a pas de connaissances il n'a plus rien pour réagir il ne fonctionne pas vous avez une voiture mais il n'y a pas d'essence il ne fonctionne pas vous pouvez tout essayer il ne fonctionne pas il y a plein de moyens de bloquer une voiture vous pouvez enlever la batterie même si il y a de l'essence il ne fonctionne pas vous enlevez les roues ça ne sert plus à grand chose non plus même s'il y a une batterie et de l'essence il ne fonctionne pas vous voyez il y a plein de moyens notre corps c'est la voiture avec le pilote et nous on est le cerveau on est la conscience du pilote il y avait un exemple une parabole la parabole c'est Guopjef ça de la diligence avec la carriole les chevaux ou le cheval l'attelage on va dire l'attelage oui mieux l'attelage non plusieurs chevaux parce qu'on a plusieurs le cocher et les passagers et chaque fois c'est un niveau différent d'action sur le tout qui est le voyage du véhicule vers un point bon c'est pas le sujet reprenons alors il y a les grosses particules qui sont plus efficaces pour induire la production de cytokines quand il y a trop de cytokines c'est justement un effet de l'inflammation suite à une injection chez les enfants qui peut chez les bébés provoquer soi-disant l'arrêt respiratoire soudain ou même le syndrome du bébé secouin ça peut ça peut provoquer les mêmes caillots dans le cerveau et du coup on avait parlé de ce père qui était condamné à mort et dont le jugement était justement revu actuellement à cause de cette mise en cause de la réalité des causes du syndrome du bébé secouin soi-disant mais c'est vraiment important déjà pour la situation de tous les gens que ça concerne d'une mais de deux aussi pour la raison d'être de l'étude du speech vous voyez c'est une fois de plus une question essentielle qui pourrait remettre en cause ce traitement quoi mais bon si vous voulez je vous dis à plusieurs couches ils nous disaient à plusieurs moi je vous dis multiples manières sur tous les plans donc donc la anesthésique dentaire septocaine avec des micro-robots tue les cellules sanguines en 20 minutes c'est ce que l'étude a montré bah oui bah écoute tout va bien il existe des preuves claires que les nanoparticules de polymère plastique affectent le système immunitaire de toutes les manières imaginables et défavorables l'inflammation et le dysfonctionnement immunitaire entraînent toutes les maladies du vieillissement ainsi que les cancers et les morts et tout ça voilà point point monsieur le ministre monsieur Bourla madame Van der Leyen monsieur le directeur d'école qui a obligé à des masques à des mesures débiles monsieur tous là vous allez me lire ce petit papier là il y a quoi il y a deux phrases vous allez arriver à comprendre deux phrases vous avez vu Trump ce qu'il dit pour le climat moi je vous dis je ne soutiens pas Trump les yeux fermés mais bon néanmoins et là voilà on en est à la situation où RFK il va devoir aller plus loin mais bon c'est déjà bien pour le climat quand nous on est devenu conspi au début je vous disais c'est une gueule de bois pendant de deux à six mois tous les matins vous réveillez en disant oh là là mais qu'est-ce que j'avais appris hier soir déjà à propos de ça et ça et des intrications avec le reste et tout les loges secrètes les plans occultes les finances le deep state etc etc bon ben là c'est un des premiers jours de gueule de bois déjà sur le climat ils nous ont menti quoi des gens honnêtes sérieux ministres cravate et tout finances soutenues par la presse adulées par Hollywood non ah bon première série de gueule de bois quoi mais c'est le début mais c'est trop tard tout le monde est infecté de nanothèques ou presque on pense pas de temps à suffisamment séquelaté en nombre suffisamment grand et à enlever les raisons des intoxications les causes d'intoxication pour que je devienne optimiste positif tout de suite je travaille dans ce sens là mais pour l'instant je ne suis pas youpi on a gagné de toute manière on a déjà gagné dans quel livre pour enfants à colorier excuse moi article suivant on va dire comme ça maintenant article suivant on a tout fait là ouais on est quasiment je vous laisse non vous verrez même pas d'ailleurs les photos des bouquins d'Anna Maria Mielcea je n'ai pas de nouvelles de ce qu'en pense Maria officielle pour moi Maria officielle manque de sources et de bases elle a traduit le travail d'Anna Maria Mielcea de la même manière qu'en avait été traduite par nos médias l'exagération ou les mauvais traitements à base d'Ivermectine en disant ça tue le gars on lui file six fois la dose une semaine trop tard et ça il va mal et ça l'abîme ouais évidemment mince vous savez même quelqu'un qui fait un jeûne de trop long même s'il décide de se réalimenter son corps est parti en dialyse en autre chose là il s'autobouffe en autophagie et il n'arrive même pas à mettre fin à ce processus même en s'alimentant c'est-à-dire que c'est trop tard c'est trop tard il meurt a priori c'est pour ça si vous vous intéressez au pranaïsme sun-gazing faites-le en adulte en pleine connaissance de vous-même avec des bio-feedback constants en alerte sans exagérer en étant guidé vous voyez je sais je sais je n'ai pas suivi tout ça tout à fait tout ça mais assez souvent j'ai quand même écouté des conseils venant de ces professionnels j'ai suivi des méthodes venant de ces professionnels et de toute manière je n'ai jamais été tellement loin et jusqu'au bout de toutes ces méthodes je vous dis je suis plutôt théoricien que praticien théoricien généraliste plutôt que praticien spécialisé le docteur James Giordano spécialiste de la guerre de cinquième génération sur nos cerveaux et nos esprits le terrain de bataille du cerveau les militaires et les services de renseignement utilisent la science neurocognitive il y a quelque chose dans l'air nous dit Forbidden News c'est peut-être un des premiers experts mondiaux en toutes choses à propos de l'électromédecine des nanomédecines et du Spritz Mercredi il a publié une déclaration sur son compte Lincoln déclenchant l'alarme sur la prochaine génération de neurotechnologie non chirurgicale qu'il a aidé à développer en tant qu'éthicien conseil je suis mort de rire technicien conseil plutôt que éthicien conseil et qu'il décrit comme étant médical dans son intention mais on se fout de nous et à propos de son potentiel évident pour l'armement et pour le contrôle mental surtout mais il est financé par l'armée mais ils sont fous de la gueule de qui quoi ben quoi le DARPA je sais pas d'où non en fait je sais pas par qui il est financé non je sais pas honnêtement je sais pas je pensais que c'est l'armée mais par le gouvernement qui c'est qui finance des gens qui donnent des conférences à West Point ou au DARPA ou au YERPA qui finance ça bon oh ben non je sais pas voilà des fois je suis pas il faudrait demander à ben là on pourrait demander à Chloé 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 devrait savoir je pense Chloé Fabry notre collègue helvétique bon il note que d'autres nations possédant des valeurs et des objectifs différents des leurs des siens peuvent avoir une componction nulle sur l'armement de ces technologies componction c'est quoi ça et il dira la boîte de Pandora néanmoins était ouverte il ne fait aucune mention du ministre de la défense et de ses sprits sans doute parce qu'il a une habite ah ah il a un niveau de sécurité défense une habilitation de sécurité et qu'il aimerait la garder ben s'il déconne il la perd il perd son boulot il perd son niveau d'études il perd ses finances il perd tout et si ça se trouve il fait du trou au trahison etc ah ouais il y avait des lois aux Etats-Unis vous voyez un ovni vous avez un contact avec un ziti vous n'avez pas le droit parce que c'est un intelligence avec l'étranger et l'ennemi et si vous en parlez c'est divulgation de secrets d'état ah oui franchement heureusement qu'il y a eu la loi pour protéger les lanceurs d'alerte qui permet un petit peu de naviguer là au milieu sinon c'est là mais comme dit Étienne Chouard il faut que ce soit nous-mêmes qui écrivions les règles de notre constitution et non pas les gens qui veulent nous contrôler c'est tellement simple et qui s'en extraient alors eux immunité break away society nous on habite sur des territoires qui ne sont pas concernés par les lois de la terre le Vatican Washington d'ici la cité de Londres des petits coins comme ça certaines ambassades particulières ou des banques ou la BIS là sur un petit territoire non mais on hallucine ne crois pas non donc il nous détaille le fonctionnement depuis les nanos jusqu'au cerveau les interfaces et à la machine donc on a compris que ce projet de nouvelle génération de neurotechnologie non chirurgicale du DARPA est une initiative ambitieuse visant à développer une vaste gamme de capteurs nanométriques et d'interface cerveau informatique cerveau machine de transmission BCI donc de transmission égale BCI un attribut oui évidemment donc il n'y a plus besoin des problèmes chirurgicaux en introduisant plutôt des nanomatériaux par voire intranasale bonjour les tests intraveineuse et ou intraoral intraplumonaire aussi en utilisant des champs électromagnétiques pour faire migrer les unités vers leur distribution dans le cerveau ben directement et la barrière hémato-encéphalique toute la carte là derrière le pilier ah non mais j'hallucine mais s'il veut faire ça sur lui-même bon moi personnellement si c'est pas contagieux ça va lui tout seul dans sa cave mais là non c'est ça le truc c'est ces folies comme ces extrémistes religieux qui avaient une idée et il fallait que tout le monde s'y soumette le mec déjà il a un alphabet limité il parle trois fois rien il connait rien mais il faut que tout le monde s'y soumette donc déjà c'est chelou et donc aujourd'hui je me dis il en sait plus que ce que je viens de le dire en fait et il y a plus à savoir que ce qu'on sait d'habitude ouais aussi bon reprenons bon ça permet de lire le cerveau on le sait ça lecture et écriture dans les processus cérébraux de la cognition des émotions du comportement les gens sprits changent de caractère et de psychologie bah oui vous voyez et ça c'est la matrice déchiffrée de Robert Duncan référence à il y a quelques années une vingtaine de vidéos que je vous avais faites sur ma chaîne et qui sont encore en ligne je crois normalement eh ben du tout nous le besoin de biosécurité primordial non seulement pour ce N3 là mais aussi pour toutes les neurotechnologies compte tenu de leur dépendance essentielle aux données qui sont à câble ouais promoteur en médecine tout ça il fait sa pub machin en plus voilà bon ben 75 minutes et le gars il a été financé par le Deep State pour faire ce genre de recherche et ce genre de recherche est-ce contemporain similaire corrélée par celle du docteur Lieber qui était nanobiologiste enfin microbiologiste cybernéticien et spécialiste en nanotechnologie qui travaillait au Canada mais à Wuhan et avec du matériel issu du fordétrique le pasteur des stagiaires chinois au Canada financés par Harvard l'Angleterre où il y a toute une zone d'université et de ville vers Leeds je crois où c'est en train de se régir et de se concrétiser le contrôle total de la santé par l'intelligence artificielle sur un personnel complètement soumis et harcelé mentalement à se comporter de manière inhumaine par rapport au au serment d'Hippocrate déjà ne pas nuire de soigner tout le monde de manière égale de trois etc bon pas de sujet pas de sujet mais je pense que le nerf de l'action contre Rainer Fumich vient de ce coin je voudrais demander on a une avocate madame Auroko Vieckia qui s'occupe de ça il me semble qui s'occupe de Rainer Fumich ou c'est Juan Branco je sais pas enfin tous ceux qui veulent amener de la clarté là sont bienvenus parce que c'est international c'est pas allemand le grand jury c'est international bon bon allez je vais pas vous engueuler vous méritez pas ou en tout cas il faudrait qu'il ait des petits croissants au café cette heure-ci c'est plus le café maintenant on est à deux doigts de l'apéro vous avez vu c'est 9h43 j'y étais à 6h30 ça fait 3h écart par rapport à une journée qui a commencé à 8h il est donc 11h30 on approche de l'apéro je vous l'ai dit est-ce que je viens de le prendre je rêve en même temps je commence à fatiguer là oui je viens de le il me reste plein l'influence des ondes cérébrales le wifi a le potentiel d'influencer les ondes cérébrales rendant les gens vulnérables à la suggestion oh mais ils sont bien triés mes articles aujourd'hui vous vous rendez compte alors déjà il y a tout le matériel maintenant dans le cerveau pour transformer les choses déjà le wifi fait la même la même mission quelque part mais ça c'était sur des ondes cérébrales d'un cerveau pur pas avec les nanothèques je suppose en plus vous voyez mais ça fait un moment qu'on est infecté par les nanothèques ce scandale sur les colorants alimentaires à l'oxyde ou nano-oxyde de titane et autres l'aluminium dans les chemtrails il est là depuis 1995 le docteur Lanka avait déterminé les formes de vie à base d'aluminium et de je ne sais plus sodium des trucs donc les ondes delta petit rappel qui vont de 0,5 à 4 hertz sont associées au sommeil profond à la relaxation et à la guérison les ondes theta de 4 à 8 hertz la méditation le rêve éveillé et la créativité accrue les ondes alpha de 8 à 12 hertz relaxation les yeux fermés provoquent ça aussi et une activité corticale cérébrale décroissante décrue les ondes beta là c'est le speed à l'attention l'activité mentale l'apprentissage mais aussi il me semble l'exercice physique le sport et les ondes gamma de 30 à 44 hertz servent au processing sensoriel enfin la récolte d'informations sensorielles au travail de la mémoire et à d'autres fonctions d'un haut ordre cognitif ah ben là peut-être en tout cas de nouveau un ninja en activité je ne sais pas genre donc monsieur Cotard ou madame par qui c'est un article de Rhoda Wilson mais qui reprend les travaux de bon ben Cotard lui s'intéresse aux ondes électromagnétiques très basses aux fréquences très basses de 10 hertz venant du wifi et d'autres sources en présence d'un signal persistant à 10 hertz parce que le problème c'est ça les gars ils disent la puissance d'émission est faible donc ça impacte peu en fait un signal faible à faible émission durable constant impacte plus qu'un signal fort ponctuel déjà sur un fond sonore toxique qui n'est pas bon donc qui impacte plus rajouter cet ictus momentané spontané ponctuel n'arrange pas les choses évidemment mais bon l'effet c'est ici et puis par rapport à un champ par exemple solaire d'un coup une augmentation des courants induits un truc comme ça qui ferait varier ponctuellement beaucoup ces champs l'influence au total serait moindre que moi ici à côté de mon usine électrique la prise multiple où il y a un faible taux d'émission mais constant et d'ailleurs je croyais que la nuit quand j'éteignais il y avait donc plus de circulation et donc plus d'émission si il y en a encore la nuit il faudrait carrément aller à l'interrupteur général de la maison et encore ça n'empêcherait pas toute la circuiterie électrique de la maison d'entrer en résonance avec les courants sales les courants toxiques induits ne serait-ce que par les implantations d'éoliennes alentour qui perturbent et émettent des parasites sur les fréquences telluriques entre autres on va dire à mon avis et oui c'est pas bon d'avoir de la ferraille autour de soi en fait l'aluminium de protection c'est pas bon non plus c'est encore moins bon et puis regardez la bio-architecture c'était un sujet qui est développé par quelques vidéos de Dan Winter en collaboration avec des architectes qui travaillent dans le bio les bio-énergies les ondes de forme la totale le pentagone l'hexagone les relations le phi les chantelluriques la totale des maisons dans lesquelles vous vieillissez moins vite que si vous vivez normalement dehors ou dans une autre cure de maison vous vieillissez moins vite que normalement que normalement dans toutes les conditions possibles actuelles globales je ne vous parle pas des indiens des hauts des plateaux vénézuéliens qui boivent une eau magnifique déjà et ont des conditions de vie particulières qui les font vivre particulièrement longtemps paraît-il mais de toute façon il semblerait que ces terres aient été rachetées par Bill Gates sous la reine d'Angleterre je ne sais plus bah oui il y a des sources d'eau primaire c'est racheté par les gros toxiques parasites écailleux et oui et oui il semblerait mais bon Pizzaguet Nuremberg ces gens-là disparaissent normalement leur fortune est redistribuée sert à réparer normalement vous voyez moi béni oui oui ils ont mis un ours j'espère encore ça quand même mais bon je suis aussi conspichef et donc je ne peux pas me permettre d'être bené mais dans mon fond quotidien je sais que ça existe ça équilibre les mauvaises news et le le minage de morale que je peux occasionner en fréquentant mes sites d'info bah je suis désolé moi je suis un adulte responsable je suis en bateau il y a un orage qui est prévu déjà si on peut l'éviter c'est mieux mais si on est dedans c'est pas le moment d'aller s'endormir ni de prendre l'apéro ah 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 désolé ah 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 désolé mais il faut être mystique ah alors pourquoi est-ce que le wifi est si blessant ah lui il le déteste lui ou elle le déteste parce que il nous divise il transforme les lieux de travail de culte d'habitation en friche inhabitable il le déteste pour son pouvoir insidieux à attirer les gens sans le savoir dans une vie à jamais marquée par la sensibilité électrique EHQ électro hypersensible EHS pardon et pour la façon dont il recrute les idiots utiles inconscients de tout ça les analphabètes ignares financés parfois d'ailleurs pour nuire non seulement à eux-mêmes mais à ceux qui les entourent approfondissant la tragédie de cette force invisible qu'est ben qu'est l'isée l'arc-en-ciel invisible d'Arthur Fistenberg c'est une partie de cette force invisible pourquoi malgré la connaissance du mal continuons-nous à l'accepter et à l'attendre partout à attendre son installation de partout quelles sont les solutions aussi donc il y a un détail après de la table des matières sur ce sujet des études de son article de son bouquin solution réduisez les sources de wifi dans votre maison éliminez les sources de wifi dans votre maison éliminez ou réduire les expositions wifi des voisins en provenance des voisins il y avait déjà dans les années 70 le woodpeaker c'est le pic vert le bruit du pic vert russe on disait que c'était les russes c'était un son parasite qui repérait sur les fréquences radio vous ne savez pas d'où ça venait il y a ça puis il y a des fréquences aussi où il y a des gens qui émettent des codes constamment il y a des trucs bizarres mais bon déjà il y a des gens sur toute la planète avec des niveaux technologiques sur toute la planète il y a le niveau technologique officiel il y a le niveau technologique officieux et il y a les gens humains il y a les gens non humains et après il y a aussi tout ce qui provient du cosmos puis de la lune ou peut-être du black night satellite qui est quand même un satellite qui tourne depuis des milliers d'années a priori avec lequel Nikola Tesla avait eu des contacts ou des hypothèses d'explications et qui tourne même pas dans le même sens que les autres satellites qui fait ce qu'il veut qui est inapprochable et qui ne serait pas seul il y en a plusieurs a priori il y en a peut-être même un blanc j'avais une vidéo où on voyait un blanc et un noir en même temps oui a priori pris depuis un TR3B parce que je ne vois pas qui d'autre peut prendre ce genre de vue mais ce n'est pas le sujet c'est pas le sujet un TR3B c'est un de ces ovnis triangulaires en antigravité et aux capacités incroyables c'est pas le sujet incroyable pour le commun des mortels pour moi à l'Argus il date de 92 il y a mieux il y a mieux mais bon c'est pas le sujet c'est pas le sujet j'en ai pas de toute façon alors qu'est-ce que c'est donc le wifi tiens le comité I3E 802 point 11 a développé les normes initiales pour les réseaux locaux sans fil WLANS pas VBANS mais VLANS qui ont ouvert la voie à la sortie commerciale du wifi parce qu'il y avait des trous dans la législation parce que les études prouvant que c'est mauvais ont été ignorées bafouées submergées par d'autres études payées par les entreprises qui fabriquent les produits bah tiens voyons pour dire non mais tout va bien pardon encore pensez à à voir le dièse PhoneGate P-H-O-N-E-G-A-T-E PhoneGate du docteur Arizi Arizi Azari Arizi je ne sais plus ils en sont à combien 30 ou 50 iPhone interdits ou mis en interdiction parce qu'ils ne respectent pas les normes d'émission du DAS déjà alors que ce DAS est lui-même très mal calculé je vous disais une faible émission constante c'est plus dangereux qu'un ictus ponctuel fatalement l'IOT est folie la folie de l'internet des objets va multiplier cette exposition de façon exponentielle 5G 6G 7G avec chaque nouvel appareil smart des réfrigérateurs des ampoules passant par les caméras de sécurité on introduit d'autres sources de rayonnement radiofréquence modulées par impulsion de 10 Hz dans nos environnements ces appareils connectés et communiquants constamment ajoutent à la charge déjà écrasante du wifi saturant nos espaces de vie avec un rayonnement difficile à éviter voire impossible à éviter puis si vous vous avez même un habit complet mes chats ils ne l'ont pas les plantes ne l'ont pas les oiseaux ne l'ont pas les abeilles ne l'ont pas mais enfin ça suffit et même les matériaux structurels le béton souffre d'une exposition aux antennes relais en ville c'est intéressant c'est intéressant il faudrait que ça rentre en résonance avec une fréquence qui auto-détruise le matériel je dis ça comme ça les effets cognitifs potentiels de cette exposition aux ondes très basses de dire la possibilité de contrôle mental pas au sens hollywoodien mais en créant un état interne différent de l'état naturel de conscience dans lequel nous sommes involontairement déplacés de notre connexion naturelle à la terre vers un rythme non naturel et plus suggestible soumis aux suggestions ça modifie subtilement les rythmes naturels de notre cerveau et de nos organes les souvenirs traumatiques stockés en dehors du cerveau l'eau structurée qui se déstructure effet sur la mémoire de toute façon ils ont placé un brevet pour enlever les traumatismes des gens qui ont un PTSD et leur permettre de récupérer vous savez ils vous enlèvent la mémoire et puis il y avait ce projet de changement de l'incarcération des prisonniers des condamnés de droit commun à des peines beaucoup plus réduites mais sous contrôle mental de programmation constante avec exagération des scènes vécues ou qu'ils ont fait vivre enfin torture mentale quoi manipulation complète pour en faire des gentilles caniches de la société en clair d'une société dirigée par des criminels mais ça on oublie on oublie allez les gars quand ils nous gonflent tu en as marre ouais on le sait mais on s'en fout que c'est les criminels non on s'en fout pas c'est con ou quoi c'est la base du problème même c'est il vous oblige à être en la loi en plus enfin c'est pas le sujet ah il y a peut-être quelqu'un d'intéressant à y pouiller le docteur Christophe Plof P-L-O-T-H-E ou Plot Christophe Plot je sais pas s'il est allemand ou anglais ou les deux ingénierie sociale solution bah oui bah coupez là enlever le clou dans la chaussure en clair les clous parce qu'il y en a plusieurs là d'un côté il y a le clou d'un autre côté il y a le marteau en clume enfin bon il y a des trucs donc on a déjà dit éliminer réduire éliminer si bon comme d'habitude nous on cherche des zones blanches c'est bon mais c'est ouais mais c'est désolé non il faut il faut qu'enlever la toxicité c'est tout quoi à la ligne comment on faisait avant c'est bon quoi ça va avant évidemment c'était moins moderne il y a peut-être plus de gaspillage mais on vivait normalement et bien quoi il y a qu'à gérer le gaspillage et les gens qui gaspillaient et les systèmes de gestion et ramener les énergies libres réduire la finance virer la corruption et puis tout ira très très bien non non il n'y a pas besoin de technologie en plus personnellement depuis qu'on va sur la lune j'y ai pas été ça fait 60 ans que j'attends qu'on me propose un billet en strapontin mais non mais rien tu vois et en plus c'est hors de prix même aujourd'hui et en plus c'est pas sûr et en plus je veux pas aller sur la lune moi je veux aller plus loin ailleurs plus vite en meilleure santé plus de sécurité comme c'est possible avec le TR2 Astra ou le TR3B depuis les années 95 allez on va dire le TR2 c'est 82 il me semble 92 en tout cas 95 il y avait le chef des Black Ops pas Black Ops des Skunk Works et le copain a sélectionné par les extraterrestres William Tompkins son pote qui disait on a de quoi ramener E.T. à la maison tout ce que vous pouvez imaginer on l'a déjà mais sans un acte de Dieu vous n'y actionnerez jamais et à quel Dieu faisait-il référence celui qui est à la tête de la pyramide ah oui genre ben comme lui il a fait la pyramide pour nous y maintenir esclava laissez tomber la neige laissez tomber la neige c'est à nous de le faire alors tout autour de notre pyramide qui n'est que finalement un coin dans la sphère cosmos notre pyramide tout autour il y a d'autres systèmes qui ne sont pas pyramidaux d'ailleurs en général mais bon qui mettent la pression sur cette pyramide donc pression là au niveau des hauts niveaux et puis nous on va s'occuper des bas niveaux mais ce qu'on peut faire c'est transmettre l'information et après il y a la majorité des gens qui disent mais tu te fous de nous non j'en veux pas j'y vais pas sans même avoir besoin de manifester c'est comme une sélection par la consommation tel produit est nocif mais on ne l'achète pas telle personne elle a triché sur les datas qu'elle affichait on la vire et on rectifie les datas et on transmet l'information et on répare etc enfin je ne sais pas quoi et ça ce n'est pas une question de parti politique tout le monde mange tout le monde respire tout le monde se soigne tout le monde va à la mer je ne sais pas ce n'est pas une question de parti politique allez article suivant parce que j'allais me rouler une clope mais là si je ne vous mets pas au moins un article à lire le temps que oui je suis plus qu'avant on dirait voyons de l'autre côté je fais des vidéos de 4h je pensais vous y vas on m'a compris et c'est du tabac puis alors warning to the world mis en garde au monde parce que par qui parce que le budget des anglais d'octobre 2024 est un point tournant dans l'histoire le docteur Vernon Coleman croit que ce budget a pour fonction de détruire et il introduit des politiques qui vont être suivies de par le monde je vous dis je vous dis ce petit groupement de réunions d'industrie d'université de recherche de think tank ben donc les orientations du budget sont malvenues c'est anglais on pourrait s'occuper des françaises retirer l'argent du secteur privé de mettre dans un public un secteur public déjà gonflé et à perte quoi dans de mauvaises mesures dans ce secteur public de toute façon le secteur public est sous direction discrète de BlackRock et de Ziva quoi franchement je ne sais pas si on va rester très longtemps dans ce stoppage non il n'y a pas besoin d'ailleurs warning to the world je l'ai pris je sécurise ça mais je l'ai pris oui et donc là on est ah les mesures d'euthanasie au Canada les anglo-saxons sont toxiques le wasp white anglo-saxon mais il n'est pas blanc en plus il promeut une politique anti-blain le Canada avec son programme d'euthanasie met la pression sur les gens pauvres et handicapés et hop c'est pas eugéniste ça non vous savez qu'ils ont fait des études vous savez qu'ils ont fait des études disant que les pauvres sont cons et ils arrivent à prouver que oui c'est normal c'est parce qu'on est les pauvres sont cons sans prendre en compte tout ce qui est fait pour que le pauvre ne puisse pas sortir de son niveau d'ignorance ou de fausse croyance et avoir un système immunitaire correct une alimentation correct un développement psychomoteur correct qui lui permette de sortir d'un niveau dans lequel même les riches tomberaient si on les y soumettait le foutage de gueule bon on avait déjà dit il y a déjà des lois je crois qui pourraient vous êtes parent vous attendez votre fils le soir vous apprenez qu'il s'est suicidé grâce à un soutien de l'école à une éthanasie rapide vous râlez vous allez en camp de concentration en plus ils voulaient changer de sexe vous n'êtes pas d'accord quand on fait mal au cal ou rééducation tout ça ça devient très très intéressant de constater le suivi de certaines séries de science fiction je crois que c'était La Colonie ou je ne sais pas quoi ou c'est ce genre de scénario Les gens normaux non Les gens normaux c'est des parias le minimum c'est Mad Max en gang contre les machines et contre les E.T. on veut bosser une totale est-ce que c'est de la programmation sociale j'espère que non mais bon pour l'instant on y va on a eu de tout temps de toute manière ce genre de film je sais très souvent l'âge de cristal ou bienvenue à Gattaca Soleil Vert Terminator Terminator mais regardez les machines qui tulent sous intelligence artificielle avec Skylink Skynet les drones les essais de drones alors ça c'est des infos qui ont été bannies depuis très longtemps en fait depuis 1980 en tout cas même avant ben oui puisque autour de Pasteur déjà Béchamp a été banni censure en médecine depuis 1980 donc en tout cas Vernon Coleman a été banni sérieusement après avoir publié son livre le scandale de la santé en 1988 ah ben je sais pas en quelle année est-ce que Gis 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 a publié la mafia médicale mais bon c'est il faut il faut lire les pour écouter les vidéos en tout cas sur la mafia médicale ah vous avez une centaine d'heures de Gis à écouter tranquille franchement intéressante passionnante pêchue bon ben ce livre contenait un chapitre décrivant la vérité sur le sida et ça aurait été la cause de sa censure réelle ça a été une des premières tentatives de contrôler le monde avec une pandémie ben je sais pas puisqu'il y a quand même la grippe espagnole la pluie non pas uniquement il y a eu la peste noire moi je vous dirais aussi ah c'est très bizarre la peste noire on a vu des groupes de gens qui empoisonnaient les eaux ben oui des groupes spéciaux dont on voit encore le même travail se faire en Ukraine là se baigner dans un puits d'eau je vous ai mis en vidéo ça ou quoi c'est une vidéo qui n'est pas passée finalement parce que l'environnement était trop émoustillé on va dire trop émoustillé donc je me suis auto-censuré oui ah ben on voit les gars qui se baignent dans un point d'eau une source ben en général ils ont un accoutrement commun un peu noir et chapeau machin tu vois genre ils se foutent de nous et ils savent très bien qu'ils sont illégaux et qu'ils veulent camoufler hein ils font mine tout va bien mais en fait ils camouflent ils sont tellement cons ils vont pas voir que je me mets devant la caméra ces gens voilà ce genre de mépris là vous voyez d'où il vient ben c'est ça et donc ben oui ça existe depuis assez longtemps ce genre de plan et n'oublions pas que c'est Rothschild qui a une collection de puces de plus de 1000 exemplaires de puces et de parasites transmetteurs de maladies pourquoi faire pourquoi faire une vieille collection je vous parle 1910 alors donc il disait que le sida première tentative de contrôler moi je pense que il y en a d'autres mais bon c'est pas le sujet si l'étude entre la façon dont le sida a été promu et la façon dont le canunard du C19 a été promu qu'il a aidé à comprendre la vérité sur le C19 depuis le début en février mars 2020 vous pouvez accéder acheter une copie de ce bouquin sur la librairie de son site à Vernon Coleman sympa à connaître un PDF sur l'augmentation des hommes l'augmentation humaine d'où ça me vient ça du ministère de la défense oh je sais tu sais pour les qui pensent à me virer moi ma retraite et 20 ans et retour t'imagines la retraite que ça te fait ah ben bon moi je me revendique pas du 20 ans et retour super soldat cosmique employé par le Black Sun et l'US Navy non et non mais bon il faudrait y penser quand même tous ces gens là je comprends pas qu'ils engagent pas un plan juridique en fait il s'avère que ces programmes s'ils existent sont à un niveau d'accréditation en défense bien au dessus de tout ce qui est disponible en général même au président quoi le programme de torture des individus d'individus cibles par programme d'armes à énergie dirigée et autres est à 17 niveaux de sécurité et défense au dessus des présidents des Etats-Unis me semble-t-il ce que j'ai lu sur targetledjustice.com le substac intéressant là un des substac intéressant alors j'enregistre c'est quoi Publishing Service Asset Publishing Service je l'ai vous l'avez et ça parlait de quoi bon c'est en anglais l'aube d'un nouveau paradigme les implications stratégiques du projet daté de mai 2021 autorisation copyright de quoi on parle content comprendre les augmentations de l'homme les technologies d'augmentation de l'homme considération éthique considération légale implication pour la société pour la défense méthode technologie revue des techniques humains bon 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 on peut au petit bonheur la chance au hasard une illustration oula ça me plaît pas et ben oui cybertechnologie augmentation comprendre le corps humain ben oui déjà ils le comprennent pas ou ils ont une version fausse pasteur c'est pas béchant et pasteur c'est faux un point à la ligne le corps humain ne fonctionne pas comme ça la conscience humaine n'est pas dans le cerveau elle y passe mais elle n'y est pas etc etc ça suffit ce genre de connerie là ils font des conférences ils arrivent à tirer des sous après ils achètent les articles dans la presse ils achètent tout et après ils implémentent ça et les blaireaux suivent parce que la politique ici c'est je me sers de ma position d'élu pour monter finir au conseil général député faire de la politique continuer pour rentrer là dedans il faut des passe-droits entre les loges patins couffins tout ça c'est tenu et hop il n'y en a pas un qui va ouvrir sa gueule pour défendre le peuple enfin si de temps en temps il y en a un mais aïe il n'est pas invité lors des réunions dernières puisqu'il a fait partie des gilets jaunes en général ou puisqu'il n'est pas invité ouais et ça et les voix avec les 300 voix les 500 voix pour être éligible éligible pardon à la présidence etc toutes ces conneries là qui empêchent tout mais c'est tellement insupportable bon c'est pour ça que je m'en foutais moi toutes ces politiques là maintenant je comprends pourquoi je ne savais pas tout ça à l'époque mais je m'en foutais et je me suis plutôt branché exopolitique et ésotérisme etc mais ben voilà le tournant pris par l'évolution des libertés de l'internet et tout ça on arrive à la situation dans laquelle je ne vais bientôt même plus pouvoir parler d'ovni sans sortir en sortant autre chose que la version du gouvernement pour qui ils ne comprennent pas ils viennent de découvrir et c'est un danger alors qu'ils ils sont là depuis la nuit des temps et pour l'instant a priori si ça avait été un danger ça se saurait et pour ceux qui savent c'est un danger et il a déjà été mis en place il est déjà au pouvoir s'il y en a des nouveaux qui arrivent c'est la bonne cavalerie donc on va la faire passer pour des méchants évidemment vous savez vous créez les problèmes et vous en accusez les victimes encart dans les encarts franchement je n'arrête pas ah la big line la ligne c'est des hommes particuliers d'Aribie Saoudite complètement délirant et débile qui est censé couper en deux le désert mais coupant toutes les communications quoi je veux dire toutes les migrations d'animaux il y a du monde dans le désert mais bon là de toute manière c'est fermé maintenant c'est bouché et cette ville est incroyablement peu intelligente au niveau de la logique d'économie ou d'isolation ou autre je veux dire elle s'étale donc il fait un peu chaud dans le désert quoi et ça manque d'eau donc c'est deux situations qui poussent au côté invivable donc c'est deux sujets sur lesquels il faut gagner et comment on gagne ça et ben on favorise l'ombre et le peu d'exposition à l'extérieur et les phénomènes d'aération ça prend plein de choses toujours est-il que c'est dans le sens de l'agenda 2030 cette grande ligne technologique une smart city sous intelligence artificielle dans laquelle les droits humains et plutôt leurs violations se cumulent avec la mort des travailleurs mais personne n'en parle et notamment le personnel népalais ben ils souffrent beaucoup donc on vit mal au Népal et il y a beaucoup d'expatriés pour travailler pour amener des sous à la famille à la maison aussi pour vivre et ils se font exploiter de manière incroyable ils arrivent ils perdent leurs papiers on les exploite ils sont mal soignés mal traités manque d'eau manque de soins et il y en a beaucoup qui meurent sur place genre 7500 pour les constructions olympiques il y a quelques années ça fait pas mal 7500 morts civils d'accidents du travail pour des chantiers qui durent 6 mois ou je sais pas 2 ans je sais pas non tombez pas donc ils ont réduit quand même les dimensions peut-être ah bon les ont passé de 105 miles à 1 mile et demi ah bon 3 kilomètres de long quoi ouais un peu moins au lieu de 160 alors là voilà ils ont révélé qu'il y avait plus de 21 000 travailleurs qui étaient morts en 8 ans depuis que le projet a été lancé bon bon vous savez que c'est le l'émir le jeune émir puissant peut-être responsable de la mort de Kashugi allez savoir si Kashugi est vraiment mort ah ben Maïs Matisse a une autre version je sais pas ce que vous en penserez en allant voir cet article mais bon Kashugi faisait aussi du trafic d'armes et des trucs comme ça non à une époque il a financé ou armé des groupes particuliers des choses dans le genre et des fois on n'est pas au courant de tout son père était là-dedans je sais pas je me rappelle plus il y a une autre histoire il y a peut-être bien eu un mort malgré tout là-dedans débité en morceaux mais allez savoir pourquoi pour qui enfin pourquoi et qui bon est-ce que j'ai pris ça c'est allez enlever puis bon chez Forbidden News la gestion de la frontière sud des Etats-Unis a été gérée par une organisation terroriste depuis janvier 2021 il y a eu des vols de dispersion des émigrants des invités depuis Santiago partout vers le Texas et chaque vol a coûté à peu près 150 000 dollars sans l'ombre d'un doute c'est un chef des frontières des Etats-Unis Aaron Heitke qui a servi sous cinq administrations différentes et qui dit que depuis les gouvernements des Etats-Unis dirigés par une organisation terroriste il a été ordonné par l'administration Biden Harris de dissimuler et de manipuler les données sur la crise de la frontière nous n'avons plus aucune idée de ce qui se passe et de ce qui arrive dans notre pays ce qu'on avait vu c'est que sur une trente ils avaient répertorié au moins 30 000 droits communs des assassins des voleurs des dealers des trafiquants humains ils ont vidé les prisons ils ont un peu tendance à faire ça tous ils se débarrassent de leurs droits communs de leurs déchets de société en les envoyant envahir les pays d'un côté et ça payé par Soros quelque part mais tout va bien mais oui vous serez heureux vous ne posséderez rien même plus de conscience si vous n'avez plus la santé vous s'en foutez vous n'avez plus la conscience allez vous faire spritcher n'hésitez pas faites vite vos pays en fait donnez des sous à Van der Leyen regardez vous avez vu la gueule qu'elle a elle a besoin d'un lifting elle a besoin d'un avatar nouveau soyez sympa quand même vous manquez d'empathie moi je dis là quand même c'est gênant c'est drôle non ? j'ai l'humour le fentanyl à Santiago entre 80 et 90% des saisies de méthamphétamines et de fentanyl chaque année pour l'ensemble du pays avec peu d'application à la frontière ces drogues arrivaient en masse une pilule de fentanyl est passée de 10 dollars à 25 cents avant vous en achetiez une et aujourd'hui vous en achetez 40 pour le même prix je crois que assez rapidement il vous en faut plus que une les financements la dissimulation il y a dû y avoir des libérations d'étrangers illégaux parce que les communautés ne pouvaient pas s'en occuper ça aurait créé on va dire des camps de concentration et d'extermination on aurait pu comparer ça à Gaza pas d'eau pas d'électricité pas de soins pas de nourriture la loi de la jungle et en plus bah tiens on bombarde de chemtrails et on a des actions sanitaires empoisonnantes et on empêche les gens de vous aider et comme à Maui on vous renvoie dans l'incendie quand vous voulez vous en échapper les gens ont oublié ça ou pas bah moi j'ai pas oublié de toute façon en général j'oublie rien j'y pense pas sur le mince temps mais c'est pas oublié ça ça peut arriver quoi vous rappelez pas il y a trois personnes au moins qui ont témoigné on allait sortir du carrefour bloqué ils nous ont renvoyé dedans ils nous ont empêché de passer sur la voie parce qu'il y avait trois fils électriques qui coupaient la voie au lieu de gérer les trois fils électriques ils ont renvoyé tout le monde dans l'incendie oui oui moi je m'en rappelle donc notre cher ami Alexandra Bruce met en ligne a produit une vidéo qui s'appelle Splintering Babylon alors sur cette page là vous avez donc le témoignage du chef de la frontière des Etats-Unis Aaron Heidegger c'est transcrit et vous pouvez le traduire en français vous avez tout ce qu'il faut donc moi je prends en ligne je copie je copie l'adresse pour vous la mettre et on va aller voir ce Splintering Babylon hey je veux je vous en mettrai au moins l'adresse mais je crois que c'est sur Humble je ne suis pas sûr allons voir regardez Splintering Babylon gratuitement maintenant le film le plus banni en Amérique en Amérique enfin centrale Autapointe ça veut dire ouais donne nous un coup à boire ah regardez le film complet ci-dessous pour un temps limité sur Humble alors vous passez par un VPN si vous avez un sur Brave il y a peut-être aussi un oui il y a un VPN Brave ouais voilà nouvelle fenêtre privée avec Thor vous l'ouvrez et vous faites un copier de Splintering Babylon sur votre ouverture de Thor ou vous installez un navigateur opéra ou vous prenez un VPN privé payant je ne sais pas ce film révèle comment les nazis ont infiltré les gouvernements occidentaux façonnant la société moderne selon le plan directeur du 4ème Reich il révèle la représentation de l'histoire par la CIA dissimulant les réalités sombres et l'agenda sombre du nouvel ordre mondial aujourd'hui une prise de conscience croissante et une résistance à ses revendications mettent en lumière un état fasciste corporatif gouvernemental prospère sur les échanges illicites d'argent de drogue et de trafic d'êtres humains Splintering Babylon éclaire la façon dont le système tyrannique de la bête de Babylone prendra fin par prophétie biblique d'il y a des milliers d'années ouais ben quand même ils vont se bouger les fesses parce que la prophétie biblique elle a été écrite et revue et corrigée de telle manière qu'on peut très bien finalement se faire manipuler alors aperçu du film à propos de la psyopse du COVID démolition contrôlée de la civilisation occidentale la réalité du contrôle nazi depuis la secondaire mondiale même sur les Etats-Unis les agences maléfiques comme le FMI l'OMS les nazis fondant la CIA le CDC la NASA le NRO plein d'autres trucs ben il y avait les scientifiques de pointe nazis qui ont pris les postes de pointe et le contrôle des entreprises technologiques de pointe voire Black Ops depuis Roswell en tout cas ça c'est 47 fin de la guerre création de la CIA et Roswell MJ-12 gestion contrôle papapapapa et de toute façon la finance d'Hitler ben ils sont pas passés à Nuremberg les financiers d'Hitler en fait pour cause reprenons la cabale y est parvenue grâce à une gamme de tactiques de corruption d'extorsion depuis le programme MK Ultra jusqu'au piège de miel enfin les pots de miel l'attrait du sexe de la gloire de l'argent du pouvoir et du satanisme donc il y a Hollywood là aussi qui est cité Hollywood et puis Didi la musique rap ou pas que rap plein d'autres musiques en fait elles sont rares les musiques où les producteurs ne passent pas sous ces contrôles-là sous ces labels teintés j'avais un pote qui faisait de la variète française qui était au top niveau moderne c'était une pointure musicale s'il était au top niveau de la modernité c'est l'époque des du comment ça s'appelait l'émulator des synthés les années 82 à peu près 82 84 ouais et on faisait des textes il faisait des textes lui et sa copine et des fois j'y mettais mon grain de sel et il allait voir son producteur avec les textes qu'il avait chapeautés quoi et fini fignolé et on venait déprimé comme tout il fallait tout refaire ça correspondait pas à l'état d'esprit de ce que le producteur voulait voir prononcer dans la chanson mais la musique ça allait mais pour les textes voilà franchement quel artiste peut supporter cette situation ben là les musiciens c'est soit ça et t'as une avance de la ça s'aime soit zéro ciao démerde toi oh pas non donc ah splintering ça veut dire éclatant resplendissant peut-être non splintering c'est explosé oui c'est explosé en petits morceaux façon puzzle donc explosant babylone révèle cette histoire cachée celle des courageux présidents américains qui nous ont mis en garde et qui ont tenté de contrecarrer le programme maléfique de la cabale oui ben écoute elle s'y connait mieux que moi en histoire des présidents américains mais bon personnellement il y en a un seul qui a vraiment essayé de faire quelque chose c'est Eisenhower et il l'a fait la veille de quitter et il a dit on s'est fait baiser méfiez-vous du complexe militaire et il a aussi dit c'est parce que c'est trop tard on s'est fait déborder par les tentacules des différents et il existe une conspiration si sombre si terrible si inquiétante que personne n'ose en parler c'est pas lui qui a dit ça c'en est un autre je crois mais néanmoins prenons cette situation en mémoire avec et là de quoi il parle il parle d'un truc comme The Spectre dans James Bond mais pire encore le niveau Ziti du spectre en fait le niveau du 9ème cercle le niveau du sommet de la Breakaway Society qui est en contact avec les entités Marduk et autres à l'époque en tout cas les parents ces entités au crâne allongé qui gèrent la haute finance dirait dirait Karen Karen Mulder Karen Ades E-U-D-E-S et même Catherine Austin Fitz n'est pas loin d'estimer qu'il y a des accointances entre les globalistes et d'autres intentions il me semble bon reprenons ce film relis les points d'une alliance militaire mondiale qui a conçu un contreplan et mis sur une piste parallèle chronométrée pour détruire le système babylone beast la bête de babylone avant que l'humanité ne plonge dans l'abîme encore mais je ne vais pas être d'accord avec elle je fais la pub quand même parce que c'est la moindre des choses pour toutes les infos jusqu'ici dans ce film mais là l'alliance militaire mondiale le contreplan je suis désolé pour l'instant on est tous infectés de nano qui nous bousillent la santé plus ou moins infectés suivant qu'on ait admis ou pas l'injection mais tout de même et ça nous coûte à tous de la quélation ça coûte il faut des sous en plus qu'on n'a pas déjà pour le quotidien commun et il nous faut des sous en plus je me prive de bière pour acheter du naka oui je plaisante un peu aussi je me prive de bière parce qu'il n'y a plus de sous du tout j'ai un trou au plafond j'ai des fuites de plomberie et et des fuites de plomberie c'est le domaine de la fuite ici on fuit partout par tous les moyens et par tous les bouts alors là fuite au plafond fuite à la cave d'habitude à mon âge quand il y a des fuites au plafond il y a le feu à la cave mais bon j'ai 15 ans et demi alors bon c'est normal voilà donc je ne suis pas tout à fait ça c'est la version les chapeaux blancs vont contre-attaquer mais je suis désolé elle ne parle pas de la notion farsight de la résistance par évolution de nos capacités par montée en compétence mentale psychologique intellectuelle humaine saine saine et sainte je dirais quasiment parce qu'il y a respect de la vie c'est sain parce que la vie est sainte et qu'on la respecte quelque part je pense on peut faire ce raccourci bon alors elle nous dit les livres de Daniel et de l'apocalypse prophétisent étrangement cette bataille finale la loi la loi de Dieu contre la loi artificielle maritime comme prédite par les quatre cavaliers de l'apocalypse ça finit très très mal les quatre cavaliers de l'apocalypse les uns après les autres sur un public complètement inapte enfin inapte oui il est inaptiste il n'est pas adapté à il est incompétent alors on se table comme dans les prophéties prophétiques du livre de Noé je mets le sous-tit ainsi que celle du livre de Daniel le cinquième royaume le gouvernement unique mondial a mis sa griffe de fer autour du coup de l'humanité ses intentions sont claires et évidentes imaginez un monde où les vainqueurs de la deuxième guerre mondiale ne sont pas ceux que nous pensions qu'ils étaient encore il y a une série qui s'appelle je crois le maître du haut château qui traduit ça c'est un un bouquin de Philippe Cadic il me semble qui justement met en scène améliorée ce dont on vient de parler là c'est à dire qu'en fait les les allemands ont gagné la seconde guerre mondiale et ils gouvernent et donc on est dans un monde qui dans la série me semble-t-il ce que j'en ai vu si je ne me suis pas trompé on est dans un monde qui ressemble tout à fait à la vie en Allemagne de l'Est entre la Loubianca et la Tchéca et et autres vous savez là oui ça plaît enfin bon voilà c'est ça espionnage partout flicage partout propagande partout et rétorsion constante sur population complètement vous avez très souvent des groupes de 50 personnes qui sont encadrés par 10 personnes armées c'est le moral qui fait que les 50 personnes ne réagissent pas le savoir-faire aussi évidemment mais bon c'est le moral sinon même si vont tous se faire fusiller là bah si sur les 10 personnes armées se prennent 10 personnes qui se sacrifient ou en tout cas sont pas censés mourir là en plus mais nous débarrassent des 10 des 10 fusils ça fait en tout cas 40 survivants quoi du coup vous voyez le genre tandis que sinon ça fait 50 morts en ce moment ils nous attaquent on est tous en train de mourir sous leurs attaques c'est lent c'est assez lent en général ben bon est-ce que j'ai pas 25 ans et que je vais pas me faire une crise cardiaque en battant mon record du 200 mètres ça aurait pu mais c'est pas le cas ça aurait pu je peux même plus dire ça a failli parce qu'en fait tout a été fait pour que rien ne se passe comme ça dans ma vie je dois dire alors est-ce que je continue il y en a deux minutes on va peut-être pouvoir le faire mais bon on va faire autre chose on va le faire comme ça et puis je vais vous le traduire en diagonale alors sous sous les couches de tromperie la réalité c'est que le gouvernement est tenu par des nazis par le biais de chefs marionnettistes unis dans une cabale dont le but est de remplacer l'humanité par une société transhumaine donc il y aurait une bande de militaires qui se serait unis pour contre-attaquer pour amener les règles constitutionnelles en Amérique en cas je suis désolé mais la constitution américaine a été écrite sous les fondateurs des pères américains qui étaient tous de loges bizarres et des fois dans la maison d'un des deux dans le sous-sol on a trouvé 14 squelettes différents plus ou moins démembrés et osant s'attaquer avec du matos donc je veux dire les pères fondateurs c'est pour ça que j'ai un peu des doutes mais je dis bon ben elle s'y connait mieux que moi mais j'espère qu'elle s'y connait mieux que moi parce que ça s'appelait le Hellfire Club Hellfire Club c'est d'ailleurs ça m'avait étonné puisqu'il y a un groupe de méritiers qui s'est intitulé comme ça le Hellfire bon pas de sujet à priori la résistance aurait infiltré la cabale et aurait contré leurs influences heureusement parce que sinon qu'est-ce que ça aurait été vu le résultat actuel non mais vous vous rendez compte là moi je ne suis pas d'accord avec ça j'en peux plus les Etats-Unis j'aimais pas quand j'étais petit ils sont ils sont bêtes la moitié des gens sont bêtes j'ai plein de sources américaines géniales des top niveaux attendez je ne généralise pas là mais sinon globalement oh my god oh my god et puis la nullité intellectuelle des femmes les gens qui disent le job c'est plus important que la relation humaine la vie de famille ou les amours des gens comme ça j'ai toujours trouvé ça chelou de chez chelou bon mais là là je ne suis pas d'accord je regarde je vois toute la côte ouest où il y avait la possibilité d'aller se bronzer quasiment sous les tropiques en vivant bien moderne et libre la Californie et tout ça regardez les centres-villes sont désertés c'est bourré de zombies de dope et d'infiltration en provenance de pays où justement je vous disais ils ont plutôt viré leur taulard qu'envoyer leurs ingénieurs et chirurgiens nous envahir donc voilà bon ils ont évité les coups d'état et la guerre civile ils ont évité les coups d'état dans mes élections 2016 truandées vous avez vu le film 2000 mules vous avez vu les gars qui se pointaient des votes par centaines de bulletins de multiples fois ils les ont suivis avec les portables et tout c'est vrai que Trump avait dit ça on pourra suivre les votes grâce aux cyber tech des des blockchains et de notation invisible genre visible qu'à l'ultraviolet ou des choses dans le genre microfilm ou filigrame des bulletins pouvant faire remonter mais on s'en fout déjà un l'enquête n'a pas été poussée et de deux pendant quatre ans on a eu Biden mais mince déjà l'autre pendant quatre ans il n'a rien pu faire soi-disant qu'il arrive because you would be in jail quatre ans après tout va bien elle va bien on ne sait pas laquelle c'est elle a eu plein de sosie elle a eu des robotoïdes elle a eu plein de trucs Clinton rappelez-vous le robot qui était tellement lourd que trois quarts du corps n'arrivent pas à la soutenir quand elle rébuche trop chelou ça plus le bruit de pièces métalliques qui tombent par terre trop chelou bon une sosie je veux bien trop bizarre quand même une sosie c'est pas nouveau on est d'accord mais trop bizarre les discours au CGI les interruptions on voit le fond derrière à travers elle Obama qui se coiffe la tête il a la main transparente on se croirait dans l'ISS tellement il y a de CGI bon allez c'est pas le sujet reprenons les lois divines de Dieu guident les gestes de l'Alliance dans sa résistance oui mais de quel Dieu parle-t-il non parce que les IT positifs nous considèrent nous les humains croyant en des religions et en des dieux comme des primitifs dégénérés idiots les gens qui mentent et continuent à se mentir non 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 allez il y a un truc qui va pas là oh hé la fenêtre est ouverte vous allez dehors host dehors où en suis-je ouais bah c'est l'inconvénient des chats j'essaye de respirer mais c'est pas possible ah 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 c'est pas le sujet reprenons oui de quel Dieu parle-t-on là donc sinon ça serait un chef des IT bienveillants mais les IT bienveillants n'ont pas deux chefs comme ça Dieu quoi faut arrêter de déconner il faut se rendre compte que cette dépendance à un papa invisible en plus dont on croit des trucs hallucinants qui sont que des traductions de faits augmentées différenciées enfin bon une partie de la Bible en fait c'est pas l'histoire humaine c'est l'histoire Anunnaki quelque part c'est plutôt de l'Enuma Elish que du Nouveau Testament genre c'est pas le sujet il reste de l'espoir dans cette dans ces temps oublés ben écoutez on verra ceci dit je suis désolé j'ai des doutes mais alors franchement c'est splintering babylone on va le mettre là du coup splintering babylone .com et on va prendre le lien hop tac et on va le mettre là et ça sera donc dans l'intitulé de les dénonciations du chef de la frontière sud américaine sud des Etats-Unis d'Amérique pour être précis quoi quand même quelque part alors ah les comptes à propos du climat de la BBC ont été corrigés il y a Paul Holmeswood qui dénonce au moins 30 des mauvaises représentations des faits qui permettent d'accuser tout et n'importe quoi depuis le temps chaud en Espagne jusqu'aux oiseaux rares en Angleterre jusqu'aux nids de poules dans les rues ah pour justifier les nids de poules dans les voies circulables les routes donc ben c'est le même ça ça reprend ce que Trump disait en disant ils se foutent de nous avec ces histoires climatiques etc écoutez je ne vais pas élaborer là-dessus personnellement je n'apprends rien du tout à part que bon il se réveille ok sinon je n'ai vraiment pas du tout la même représentation climatique que ces crétins des MSM je vous suggère de vous intéresser à l'univers électrique au cas où vous ne l'avez pas encore fait de fréquenter le site de Suspicious Observers sur Youtube qui traite de la météo cosmique et solaire mais donc de la météo terrestre et de la météo mondiale etc etc et de plein d'autres choses notamment la mise à jour des différentes études scientifiques qui en arrivent toutes les unes après les autres au précepte de l'univers électrique c'est tellement jouissif que je ne vois pas pourquoi on se priverait de le répéter ah parce que c'est pas autant jouissif que rageant de constater que le temps qu'on a passé à penser à autre chose autrement les frites qui nous prend là-dessus l'état de la pollution actuelle dont personne ne parle les énergies libres la totale quoi les escrocs les SMS-gate du climat de la pandémie de ce que vous voulez du pizza-gate il y en a des SMS-gate alors contrairement à ce qu'on pense l'euthanasie n'est pas sans douleur pacifique et dignement pratiquée c'est un mythe ça il n'y a aucune preuve de ce qu'ils avancent au contraire il y a plutôt des preuves du contraire aïe alors c'est un asie malgré le fait qu'il n'y a pas eu de débat public alors on est où là on est au Canada peut-être ou en Angleterre on est où Grande-Bretagne on va parler de la Grande-Bretagne novembre 2024 c'est maintenant l'euthanasie ne fournit pas la mort indolore et pacifique que ses défenseurs prétendent qu'elle est c'est juste un moyen idéal pour le gouvernement pour tuer des gens il y a 25 points qu'il nous faut savoir il n'y a pas de méthode standardisée pour euthanasier donc il y a des cas fréquents de décès prolongés et pénibles avec incidence élevée de vomissement de réveil d'encoma de prolongation du processus de mort certaines personnes prenant jusqu'à 7 jours pour mourir vous le savez ça ? non mais vous le saviez ça ? 7 jours d'asphyxie par exemple vous avez le temps vous avez le temps de vous habituer ça c'était de l'humour 7 jours d'asphyxie ou 7 jours pour mourir alors évidemment là vous voyez tout est relatif c'est une horreur d'imaginer 7 jours de quelqu'un qui a le droit de ne plus pouvoir vivre et qui met 7 jours à mourir c'est une horreur mais en fait la vie humaine c'est 80 ans pour arriver à mourir 80 ans de galère pour finir par mourir quand même c'est une tournure de l'esprit c'est entre Pierre Dac et et qui et moi tiens non c'est très prétentieux j'y suis pas j'ai pas ce niveau c'est un petit niveau allez la vie c'est une longue maladie dont on finit quand même par mourir enfin ou bien c'est quoi la vie est une longue maladie dont on sort en général très mal il faut que c'est Pierre Dac c'est du genre l'almanac du pervers mot en tout cas 2 en Amérique les médecins ne peuvent pas accéder aux médicaments utilisés en cas de peine de mort en raison du coût et de la disponibilité les compagnies pharmaceutiques internationales ne sont pas disposées à fournir des médicaments destinés à tuer les personnes pour des raisons éthiques c'est marrant encore très souvent quand on vous dit si vous faites de l'alpinisme tâchez de pas vous endormir parce que vous pouvez ne pas vous réveiller vous ne verrez rien vous allez vous endormir dans un coma de donc vous rendrez même pas compte c'est quand même bon c'est vache pour l'alpiniste mais si on transpose cette situation là là ça tombe bien il finit par mourir ça s'en rend compte si c'est de manière volontaire et c'est a priori la seule solution ben écoutez je ne sais pas mais bon dans ce cas là l'idée c'est de mettre fin aux souffrances le plus rapidement possible donc c'est très relatif aussi ces notions là mais bon mais néanmoins quoi il y a déjà eu des mélanges de concoctions enfin des concoctions de médicaments qui ont entraîné des décès traumatiques confusion considérable sur ce qu'il faut faire si une première tentative d'euthanasie échoue c'est à dire j'ai pas fréquenté la salle d'euthanasie mais j'ai bossé aux urgences en réa j'ai fréquenté le plus de services possibles quand j'étais à l'hôpital en tant que kiné donc je suis en position là ben il y a une certaine ambiance parmi le personnel quand ça se passe mal sur le lit ou sur la table d'opération et les gens rigolent pas ils sont mal c'est incroyable normalement c'est incroyable faut-il demander au patient son consentement une deuxième fois dans l'état où il est en plus parce que je sais pas vous êtes plus dans vos états de conscience normal une fois qu'on vous a injecté des trucs quoi que ce soit même déjà pas les bons gaz du sang vous n'êtes pas dans votre état normal l'insuffisance respiratoire fait que vous n'êtes pas dans votre état normal si vous n'avez pas 95 minimum de saturation sanguine voire plutôt 98% de saturation d'oxygène des monoglobines de saturation sanguine quoi vous n'êtes pas dans votre état normal vous ne réagissez pas normalement vous n'avez pas les bonnes perceptions vous ne réfléchissez pas normalement et vous ne dites même pas ce que vous vouliez dire au-delà du fait qu'en plus vous êtes carrément hystérique des fois donc imaginez là ça c'est juste parce que vous n'avez pas assez bien respiré l'oxygène imaginez maintenant qu'on vous a mis des produits dans le corps ah ben je sais pas je ne voulais pas en profiter pour lui faire signer son nouveau testament aussi que faire si le patient est à demi-conscient doit-il être maintenu en vie faut-il faire d'autres tentatives étude des Pays-Bas dans 21 sur 114 cas le patient n'est pas mort dès que prévu ou s'est réveillé et le médecin a dû les tuer une deuxième fois et 21 sur 114 mais c'est 1 sur 6 1 sur 5 1 sur 6 que se passe-t-il si le médecin ou l'infirmière qui effectue l'euthanasie a quitté le bâtiment ce qui est susceptible de se produire si le décès prend plusieurs jours ah ben c'est le côté pratique c'est qui c'est Vernon Kullman ça non ? ouais ouais il est pratique lui il a raison il a raison qui vend le soutien psychologique à la famille qui sait qu'on est en train d'assassiner leurs proches depuis 3 jours et que ça marche pas ils vont trouver un moyen du style on va lui débrancher les cordes vocales pour qu'il arrête de gueuler quoi non mais ils vont arriver à ça vous allez voir alors maintenant conspi hyper conspi exo conspi la souffrance l'excitation la colère le stress la totale une source de louches incroyables qui inonde toutes les entités alentour et tout le long de toutes ces chaînes hein une traite d'énergie psy émotionnelle accrue voilà voilà c'est pas un sujet qu'on peut ignorer aujourd'hui ça c'est la seule explication pour faire durer des tortures pareilles aussi longtemps et tout ça avec des contingences pratiques ah non parce que le gars il va dire ah non moi j'en suis à j'ai déjà fait mes 8 heures je peux pas c'est interdit par la loi de faire tendeur je dois avoir la récupération il n'y a pas le personnel ah bah tiens on va prendre un intérim tu faisais quoi avant monsieur ou quoi bon etc il y a 25 points on va pas tous les faire mais j'en peux plus il y a peut-être des points encore plus pires à exprimer que je n'ai pas effleuré mentalement qui me viennent pas à l'esprit c'est à dire que oui je délire et j'élucubre facilement sur plein de sujets mais il y en a certains je peux plus moi là je sais qu'à l'âge de 14 ans il y en a qui se régalait à imaginer des tortures différentes et des trucs comme ça on est à l'âge où on apprend en français le barquise des trucs comme ça on dit il y a des gens qui se comportent comme ça on laisse l'imagination fertile de l'humanité se développer hors barrière ça donne du nawak total mais c'est possible tu vois c'est possible oui 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 c'est possible c'est pour ça que normalement on guide parce que l'humain il est soumis à des pulsions et à de mauvaises influences et s'il n'est pas soutenu par une gymnastique intérieure une discipline mentale pas uniquement religieuse je veux dire philosophique et autre ésotérique le total la globale quoi et bien il peut mal tourner évidemment donc il ne faut pas que depuis l'âge de 5 ans on lui apprenne des trucs bizarres avec son corps et celui des autres qui renvoie la moitié des enfants en pleurs traumatisés à la maison tous les jours non mais ça suffit quoi mais quelle chance quelle chance que je n'ai pas d'enfants en bas âge ou des petits-enfants parce que là si j'en avais des enfants ils en auraient eux aussi et je serais donc grand-père voire arrière-grand-père moi à 17 ans ma copine elle avait un môme de 4 ans imaginez oui je ne vous laisse pas elle avait 21 ans elle donc mais elle avait eu son môme à 17 ans à l'âge où moi je la croisais l'âge que j'avais quand elle je l'ai croisée ah ouais n'y comprenez pas ouais je sortais donc avec une vieille de 4 ans mon aîné ah oui ça va oui ça va bah écoutez c'est un souvenir ça n'a pas duré c'est un souvenir mais il faut vous dire si donc ça avait duré cet enfant de 4 ans aurait été assez rapidement disponible pour mettre au monde d'autres enfants et je serais peut-être bien arrière-grand-père c'est pas le sujet reprenons imaginez parce que même là la handicapée il y a des trucs pour lesquels je me déplace il y a des trucs pour lesquels je me déplace je me serais déplacé ou je me déplacerais ah ça c'est sûr n'oubliez pas je vous dis il nous tue en ce moment les gars lentement mais il nous tue il nous empoisonne tous les jours un peu plus il nous tue c'est quand vous voulez l'agriculture des frances au niveau de la constitution un article dans la constitution sur une certaine légitime défense on l'a déjà en fait c'est l'article 28 ou 38 qui autorise les citoyens à s'occuper d'un gouvernement qui devient fasciste qui ne respecte plus rien la situation d'aujourd'hui légalement parlant on est couvert article 28 38 de la déclaration des droits de l'homme je crois ou la constitution française je ne sais plus mais écoutez je n'ai jamais tellement étudié tout ça parce que je n'y crois pas ça ne tient pas et Étienne Chouard l'a bien dit bah oui évidemment ça ne tient pas tout est fait pour que ça arrange les enfoirés et que ça nous embête nous on suit les lois depuis une éternité qui sont basées sur des erreurs financières et des gens mis en place donc bon allez j'ai dit qu'on arrêtait avec cet article là parce que il est terrible il est vraiment terrible il y a 50 ans déjà une mise en garde à propos des antibiotiques leur over emploi et mésemploi ça contribue au développement de bactéries qui sont résistantes réduisant ainsi les options de traitement pour les infections et accroissant le risque de maladies sévères durables chroniques voire de morts et le docteur Vernon Coleman nous avait prévenu sur ce sujet il y a 50 ans déjà oui donc du coup qu'est-ce qu'on avait trouvé on avait rappelé quand on s'était enfin moi dans mon parcours moi j'étais tombé sur ce genre d'info on nous avait dit c'est la raison pour laquelle les poignées de porte des hôpitaux étaient en cuivre parce que c'est antibiotique quelque part c'est un effet antibiotique ou en argent mais en argent ou en or il n'y en a pas les moyens en argent en tout cas l'or je ne sais pas et c'est la raison aussi pour laquelle l'argent colloïdal fonctionne si bien voilà les russes avaient trouvé une solution en faisant des cultures de ce qu'ils trouvaient dans les égouts des hôpitaux où ils avaient remarqué que la faune qu'il y avait ne débordait plus d'un certain taux de toxicité si on peut dire de contagiosité ou quoi mais comme si finalement il y avait eu un équilibre qui se faisait parmi les bactéries et que c'était globalement un milieu neutre d'où les études sur les micro-éléments on sait maintenant qu'il faut un mélange de 60% d'éléments positifs et 40% d'éléments négatifs c'est la bonne dose 55-45 mais pas 50-50 ni 100% de bon 100% de bon ça ne marche pas pour les micro-éléments mais peut-être parce qu'il y a d'autres raisons peut-être parce qu'une action qu'on va considérer négative à l'instant est positive juste après dans d'autres conditions vous voyez c'est ça qu'il faut voir dans la nature ici vous enlevez tous les renards il y a trop de lapins après donc il faut un équilibre quelques renards et quelques lapins et tout le monde sait que le profond terrier du lapin copié et on le vire et c'est quoi celle-là ah oui celle-là la dernière elle va être bonne aussi c'est la dernière vous avez vu ouh ben 11 à 11 dit donc bon j'espère que je n'ai pas oublié de sources au cas où de toute façon vous les avez eues à l'écran le parrain des vaccins admet que les recherches les recherches les chercheurs sur les vaccins ont expérimenté sur des orphelins des handicapés mentaux et des bébys dont les mères étaient en prison ils ont fait leurs études sur des cellules de fœtus avortées ils ont fait leurs études sur des règnes animaux qui n'ont rien à voir avec l'humanité ils ont fait leurs études sur des orphelins des handicapés mentaux et des bébés dont les mères étaient en prison c'est un des recherches qui ont été dirigées par le docteur Mengele ah non ah non dans les années 60 on ne parlait plus de Mengele même si il ouvrait sûrement en Angleterre en Argentine et ailleurs encore mais bien sûr il n'y a que des patsis qui sont morts à Nuremberg et encore sont-ils tous morts bien donc vous avez compris là ou quoi donc c'est monsieur Stanley Plotkin qui a pratiqué ou en tout cas qui dévoile cette pratique on a surnommé du coup le parrain des vaccins il dit je sais c'est ambigu puisque le parrain en général c'est un criminel dans la mafia je ne m'appellerai pas comme ça mais je ne peux pas empêcher les autres de le faire ouais quel genre de réponse on avait pensé à lui pour recevoir des conseils pour les recommandations quant à l'usage des sprits MRNA et d'autres sprits et mais on prend les mains mais on recommence comme d'habitude c'est même Einstein que je n'apprécie pas forcément qui disait comment voulez-vous avoir des résultats différents en ayant toujours les mêmes attitudes bon pareil c'est pas un article que je vais approfondir excusez-moi mais bon ça ne correspond pas à mon régime de high vibes mais il faut être au courant on le savait plus ou moins c'est juste une confirmation de plus un rappel bon on a bien décoré l'image thérapeutique scientifique du sprits ce matin et c'est pas tout il y en avait d'autres aussi les maladies qui avaient disparu avant les campagnes de sprits de masse etc voilà bon bah alors donc il y a des gens qui pensent que oui tout va bien les chapeaux blancs bon moi je crois pas mais je crois pas que tout soit perdu je crois qu'effectivement on peut faire confiance à cette espèce de juxtaposition accident tout le monde ensemble là de toutes les crises en même temps ça commence à pas mal on pèle l'oignon un petit peu en décortiquant la situation politique au Moyen-Orient il y a un plan là qui commence à se dessiner de prise de conscience néanmoins n'oubliez pas Bibi s'est infiltré avec sa technologie et ses techniciens cyber techniciens dans tous les systèmes de communication et de contrôle et de technologie possible notamment ceux employés pour les smart cities les road and belt le V-Ban le contrôle mental le contrôle à distance en car il y a eu une séance remote view où on a demandé au visionneur qu'elle était enfin de s'intéresser à l'arme la plus technique évoluée israélienne elle nous a sorti une arme à énergie dirigée de contrôle mental genre contrôle mental ou contrôle physique mais bon genre ouais quoi dire d'autre il y a des gens qui se réveillent à propos de harp ils oublient que l'ice cube en antarctique c'est des milliers de harp c'est des milliers de harp imaginez un cube de 6 kilomètres et demi d'arête on va dire 6 kilomètres d'arête 6 kilomètres de côté donc deuxième côté et 6 kilomètres de profondeur et le long de ces 6 kilomètres de profondeur tous les 25 mètres ou tous les 5 mètres il y a un dispositif ça vous fait donc globalement un cube on va dire 6 kilomètres d'arête doté de milliers chaque niveau c'est un harp ou c'est même mieux qu'un harp mais bon chaque niveau c'en est qu'un on va dire et là vous en avez un tous les 5 mètres sur 6 kilomètres bon 5 mètres ou 25 mètres ou 50 je ne sais pas mais bon pour vous dire c'est donc du harp en 3D déjà harp fonctionnait en 3D mais là c'est un harp en 3D amélioré ou en 4D peut-être ou en tout cas beaucoup plus précis en 3D je ne sais pas mais en fait ça change le temps ça peut créer des tremblements de terre mais comme on vient de vous dire le wifi transforme les ondes cérébrales mais bon tout transforme les ondes cérébrales le soleil transforme les ondes cérébrales tout les fluctuations solaires les changements d'humeur l'état de santé la digestion la concentration les wifi la bouffe micro-ondées je ne sais pas qu'est-ce qui transforme par les ondes cérébrales un contrôle efficace de ces ondes cérébrales permet dans une certaine mesure je pense oui je ne sais pas les forces de l'ordre on les habitue aux masques à gaz et aux lacrymogènes dans des tunnels obscurs au bout d'un moment ça se passe mieux que le premier jour quoi ils contrôlent un peu la chose donc ça se passe mieux ils sont moins touchés par la chose voilà c'est ouais c'est une solution je pense que mentalement parlant il y a moyen de se créer une bulle mais ça c'est un haut niveau de montée en compétences psycho-intellectuelles énergétiques subtils je pense mais il faut s'y mettre ça sera toujours mieux que de ne pas s'y être mis du tout en plus on comprend mieux ce qui se passe et en plus dans un groupe si jamais ça arrive et bien on est dans le bain on comprend ce que les autres font ils le font mieux mais on comprend ce qu'ils font vous pouvez participer à un grand orchestre on ne va pas vous demander de suivre une partition mais il y a certains refrains que vous allez pouvoir reprendre vous savez le faire ça hop vous savez le faire ok tu vois bon vous voyez et donc là-dessus j'en ai soupé je vous salue je vous remercie d'avoir suivi évidemment on passe entre les gouttes les aiguilles le moral enfin comme d'habitude les choses s'améliorent tout le monde dit que ça s'améliore écoutez j'en doute mais continuons le mouvement transmettons l'information c'est notre moyen pacifique et légal d'agir pour l'instant c'est pas encore interdit de dire la vérité mais c'est en cours donc vous fiez pas au chapeau blanc regardez il n'y en a pas un qui capte ça il n'y en a pas un qui parle du V-BAN j'ai remis tout le monde en cause autour de ce V-BAN ça a fait sauter Kim avec raison ça a fait sauter plein de monde parmi la resistance ou pas les Toubiboupa et même ceux qui ont pas mal de niveau ils n'en sont pas encore là en général très peu y sont urgence les gars comprenez on se fait infecter de l'intérieur sans le voir comme la société américaine se fait infecter par du personnel de 18 à 35 ans qui pourraient sortir de l'armée et qui disposent assurément d'un grand potentiel d'armement sur place alors que les populations autochtones sont empêchées d'agir de réagir de s'informer de survivre par la FEMA qui leur pompe les impôts en plus ça est cool non mais tout va bien tout va bien donc on garde le moral tout ça on est au courant de ça on n'est pas content on n'est pas d'accord on n'accepte pas c'est clair mais on est adulte je suis père de famille j'ai mal aux dents est-ce que d'un coup j'ai abandonné tout ce que je suis en train de faire pour protéger ma famille et l'entretenir parce que j'ai mal aux dents non je fais les deux en général évidemment ou l'eau quoi avec le moral entre nous on se raconte des conneries comme ça comme quand on avait 15 ans on le prend léger hein ça permet de relativiser on se prend pas trop au sérieux on n'oublie pas cette expérience de vie là si elle devait très mal finir mais donnez tout faites kamikazé quoi je veux dire tant qu'à faire plutôt que disparaître tout seul dans votre coin déprimé mettez au service de la communauté vos intentions positives ouais c'est pas vraiment une belle formulation mais comme ça ça devrait passer ha 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 ne faites pas ça à la maison ha 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 courage courage à bientôt ciao 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 ciao